C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. On va commencer par le rappel du titre principal de l'actu, Nico. Oui, oui, salut c'est Nico, c'est la centième, c'est génial, c'est ton public avec un grand écran juste au-dessus de moi, derrière moi, très exactement. D'ailleurs la régie, est-ce que vous pouvez me rebalancer sur le grand écran les photos de moi ? J'ai rien demandé moi. J'aime bien les photos en particulier avec Macron, ça fait classe, les 2-3 photos avec Macron. Une matinale, vous l'avez comprise, tout en transversalité et en dichotomie, les 2 mots-clés de cette matinale, oui c'est des mots qui font classe aussi. Pour cette centième, on est revenu sur tous mes meilleurs moments, mon best-of, les inondations, les crues, les catastrophes, et puis pour changer les idées, on a parlé aussi cancer. Tout de suite, je suis avec Ginette Lopez, Ginette, on a beaucoup échangé, Ginette, j'étais venu vous voir chez vous, on était devenu assez proche, Ginette, comment allez-vous Ginette ? Oui, Nico, non, moi c'est Monique. Oui, pardon Monique, alors qu'est-ce qui a changé chez vous, chez vous, sur ces 100 derniers jours, Monique ? Ah ben rien, rien a changé, rien, vraiment rien, rien a changé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce qu'on est là, et on vous écoute, Ginette, tout en transversalité, Ginette. Non, moi c'est de l'Homonique, hein ! Oui, pardon, je n'avais pas écouté, pardon. Bref, une matinale riche, puisque Bernard Tapie nous a expliqué la règle des 3 vins. 20 centimètres, 20 premières secondes, 20 premières paroles. Oui, Lolo, moi je... Oui, bonjour, c'est Lolo Cabreau, moi je ne suis pas tout à l'heure, moi je n'ai pas la même règle des 3 vins, moi c'est plutôt 20 rosés, 20 rouges. Et 20 premiers litres. Merci Lolo, à bout de July ! Allez, on va parler du référendum secret que prépare le Président Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelle sera la ou les questions abordées ? Permettez-moi de saluer les centenaires, mais par contre, je n'ai pas bien compris cette fête. Vous fêtez les 100 quoi ? Les 100 auditeurs, ça y est, vous avez passé le cap ? Ils sont tous là, bravo ! C'est déjà ça. Il faut commencer petit, Monsieur le Président. Par contre, il y en a certains qui dorment, est-ce que ça compte quand même dans les sangs ? Ce sont les fans de Conteloup, apparemment. C'est gentil, c'est gentil, rassurez-vous. Un partout ! Alors, on va revenir au référendum. Vous pensez qu'il est bon de consulter les Français ? Bien sûr, bien sûr. Le problème du français moyen, c'est précisément qu'il est moyen. Et un français moyen, ça donne des solutions... Moyenne ? Non, ça donne des solutions complètement connes. Pardon, moi je suis moyen en foot. Est-ce que ça veut dire que je peux jouer au PSG ? Non ! Bon, à l'OM, peut-être. Bref, alors, les Français moyens qui veulent faire de la politique, soyez raisonnables. Asseyez-vous et regardez le Kylian Mbappé de la politique, vous régalez. Alors, il y a une polémique sur les baskets Vuitton de votre épouse Brigitte. Elle les portait en Égypte. Il paraît qu'elles coûtent 800 euros. Oui, 800 euros la paire, vous dites. Bah oui, la paire. C'est beaucoup, c'est beaucoup, je le conçois et je m'excuse auprès des gilets jaunes. J'aurais dû prendre une première dame unijambiste. Ça n'aurait coûté que 400 euros. J'ai juste une demande aux gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous lâcher un peu les baskets ? Merci. Ah bah oui, bien vu. On va demander son avis à Nicolas Sarkozy. Tiens, monsieur Sarkozy. Bonjour, vous êtes notre spécialiste bling bling et première dame. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci. Merci de m'accueillir à vous. Et aux publics, ils sont nombreux, chacun assis sur leurs nombreux sièges. Alors, un mot des baskets Doré Vuitton à 800 euros de Brigitte Macron. La première dame a répondu que ses vêtements étaient prêtés. Voilà, c'est la nouvelle. Louis Vuitton prête des baskets pour crapahuter toute la journée dans la poussière en égypte. Et à la fin, vous les rendez dégueulasses. Je ne savais pas que chez Vuitton, je ne savais pas qu'il y avait un rayon basket crado. Je savais qu'il y avait le rayon prêt à porter, mais ils ont inventé le rayon déjà porté. Alors, vous pensez que personne ne va les racheter derrière ? Non, mais franchement, même Julie, est-ce que vous, vous aimez dans les bowlings, quand ils vous filent des vieilles pompes déjà portées avec les vieux lacets tout effrités ? Mais c'est pareil chez Vuitton. Merci, merci Nicolas Sarkozy. Je vous en prie. Édouard Philippe et Alain Juppé sont allés au chevet des commerçants bordelais. Il est vrai que Bordeaux est une des villes où les gilets jaunes sont les plus actifs. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour, je me présente. Alain Juppé, aimant à emmerdes depuis plus de 70 ans. C'est ma marque de fabrique. Mes compliments, monsieur Alia Gas, vous êtes centenaire maintenant, comme moi. J'arrive. Content de la visite d'Édouard Philippe, cher Alain Juppé ? C'est surtout lui qui était ravi. Une journée passée avec Alain Juppé, c'est la marade assurée. Vous savez, avec Édouard, on a fait le tour des monuments détruits à Bordeaux, des vitres brisées à Bordeaux, des tramways incendies à Bordeaux. C'était un beau moment. Je crois que Bordeaux va être bientôt jumelé avec Gaza. Édouard Philippe a annoncé une enveloppe de 3 millions d'euros pour 10 villes, Alain Juppé. Oui, c'est beaucoup, quel bonheur. Je vais prendre donc, si vous divisez par 10, 300 000 boules pour 6 millions d'euros de dégâts. C'est magnifique. C'est aussi con que de se faire implanter 3 cheveux quand on est chaud. Le thème de l'acte XII des gilets jaunes était entre autres une protestation contre les violences policières. On va recevoir le ministre de l'Intérieur. Bonjour Christophe Castaner. Oui, bonjour. Bonjour Madame Julie. Bonjour à votre joyeuse brigade. Le gouvernement pratique la calinothérapie. Pas vous, Monsieur Castaner ? Oui, écoutez, on ne va pas se mentir. Non, calinothérapie, je pense qu'on va un peu loin. Je pense qu'on est plus sur de la matrachothérapie. Ah, ce n'est pas faux. Je le dis avec beaucoup d'empathie aux gilets jaunes. Vous manifestez. Vous êtes blessé au pied. Vous retournez en béquille à la manifestation. Vous prenez une balle dans l'œil, vous rentrez chez vous, borne, et sur une jambe. Est-ce que vous pensez vraiment que votre épouse va rester avec un borne unijambiste et qu'il gagne 1700 euros par mois ? Je pense que c'est une vraie question. Merci de l'avoir posée. Merci, Monsieur Castaner. Allez, un petit mot de rugby maintenant. Premier match des Bleus et première défaite du 15 de France. C'était face au Pays de Galles. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le public. On se croirait au Stade de France. Oui, il y a un miens. Vous avez l'air joyeux, Bernard. Pourtant, il n'y a pas de quoi être satisfait. On a encore perdu. Non, là, c'est une défaite inédite. C'est une branlée de nouveau genre. On me fait croire qu'on m'a gagné et on perd quand même. C'est ça, c'est la surprise. C'est vrai que les rugbymen français menaient 16 à 0 à la mi-temps. Exactement. On y a cru. Exactement. On mène 16 à 0 à la mi-temps. On est à deux doigts de s'abrir le champagne. Et là, on rentre sur le terrain avec la même... On est à un vestiaire, tu vois, à la mi-temps. On rentre à nouveau sur le terrain avec la même équipe. Et là, on ne touche plus une caramel. C'est simple. On dirait la première année et la deuxième année du quinquennat Macron. Donc, tout bon de la première mi-temps, tout nul en a la deuxième. Autre chose, on va parler de ces 145 kilos de viande avariée en provenance de Pologne et qui sont arrivés jusqu'en France. On va en parler avec un médecin. Bonjour, Michel Simès. Oui, bonjour Marina. Eh oui, Marina. Après, nous avons envoyé des plombiers polonais. La Pologne nous envoie de la viande, pardonnez-moi, avariée. Alors, y a-t-il des morceaux de plombiers polonais dans nos steaks hachés ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, faites attention quand vous mangez un cheeseburger de ne pas bouffer un joint de 14 ou un bout de salopette. Non, enfin, cher Michel, dans la communauté européenne, toutes les viandes sont fichées, elles sont tracées, elles ont même un passeport. Un passeport, tout à fait, ma chère Marina. Certains steaks sont comme Alexandre Benalla. Ils ont plusieurs passeports. Nicolas Conteloup est la revue de presque. Bravo Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et on commence avec vous, Nicolas, pour le rappel du titre principal de l'actu. Qui n'a pas entendu ma voix suable le matin ne peut pas savoir ce que c'est que la sensualité. Salut. C'est pas faux. Salut à tous. Ouais, l'actu surround. Mes chers amis, c'est cet homme. Oui, il est jeune, il est beau. Il fait le show. Non, ce n'est pas moi. Il fait le show hier soir pendant des heures devant 200 personnes. Non, ce n'est pas Neymar non plus. C'est Emmanuel Macron qui a tenu encore une fois 6 heures. 6 heures devant des élus à Évry. Contrairement à Neymar, Neymar, lui, Macron, lui, va sur le terrain. Neymar, quant à lui, ne se dépasse plus qu'en béquille. Nous l'avons dit dans cette matinale. Le joueur, je le rappelle, a coûté 222 millions d'euros. Ça fait tout de même, attends, mes calculs, 222... Ça fait 111 millions d'euros, la béquille en plastoc. Ce n'est pas donné, ce n'est pas donné. Neymar se déplace sur une pâte telle le flamant rose. Neymar, nous l'avons dit, il fêtait hier sur les Champs-Élysées ses 27 ans. Ses camarades du club, son pied, lui, a fêté ses 127 ans. Voilà, petit tacle à glisser à l'ami Neymar. Merci, Nikos. Rachida Dati a fait un pas vers la mairie de Paris. Cette candidature est bien accueillie à droite. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Madame. Alors, vous pensez que Rachida Dati a des chances de devenir maire de Paris un jour ? Oui, écoutez, je trouve que Rachida, permettez-moi de vous le dire, peut-être êtes-vous de surprise de passer parole, mais à toutes les qualités, oui, je le dis. Je l'affirme pour me remplacer. Ah bon ? Dites donc, c'est fair-play. Elle n'est pas du même bord politique que vous. C'est vrai, c'est vrai qu'elle n'est pas du même bord politique, mais quel est mon bilan après 5 ans de mon nature à la mairie de Paris ? Eh bien, je suis la femme la plus détestée de Paris. Et je trouve que Rachida a toutes les qualités requises pour reprendre ce titre envié. Soyons honnêtes, partout où est passée Rachida, les gens ont eu envie de lui jeter des pierres, ont eu envie de la défenestrer. Non, franchement, elle me remplacera à merveille à la mairie de Paris. Rachida Dati qui aurait touché 600 000 euros de Renault-Nissan pour des missions obscures. 600 000 euros de Renault-Nissan ? Alors écoutez, si en plus elle a mangouillé à Carlos Ghosn, alors là, elle peut battre mon record de détestation. Merci, en tout cas, Nidalgo. Pour parler de Rachida Dati, on reçoit maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Enfin, pour être précis grammaticalement, parce que je sais que la mini-coce est pointue là-dessus, merci de me racueiller. Puisque j'étais là hier, d'hiver, me racueillir. Je racueille, je savais un petit premier groupe, je racueille, je racueille, je racueille, je racueille, je racueille, je racueille. Alors, Nicolas Sarkozy, vous connaissez bien... C'est une racueillasse. Allez, un gars, ce racueillasse. Vous connaissez bien Rachida Dati, vous, hein ? Oui, écoutez, Rachida, franchement, vous me posez la question. Est-il utile de poser la question ? Si je connais Rachida, franchement, les gens s'en souviennent, 2007, c'est moi qui l'ai créé, elle me doit tout, Rachida Dati. Mais il paraît qu'elle aurait touché 600 000 euros de Renault-Nissan, en tant qu'avocat, juste après avoir quitté le gouvernement de François Fillon, c'était en 2009. De qui ça que vous parlez ? De Rachida Dati, enfin. Non, vous faites fausse route, Dati, il me donne rien chez Dati. J'achète, monsieur Léga-Soché, quand je regarde The Voice, c'est une télé que j'ai achetée chez Boulanger. Donc vous en sortez bien, là. Merci Nicolas Sarkozy. François Hollande. Il n'y a pas que le verbe racaillé, il y a le verbe agaté. J'agate, tu agates, tu agates. C'est un petit clin d'œil pour Mademoiselle Aliaga, c'est la sainte agaté. Et voilà. Merci frérot, merci beaucoup. À toutes les agates de France qui nous ont fait. C'est sympa le président Sarkozy de penser à vous. Merci monsieur Sarkozy. François Hollande a reconnu dans le journal belge le soir qu'il avait une part de responsabilité dans la crise des gilets jaunes. Bonjour monsieur Hollande. Oui, je peux m'exprimer, monsieur Sarkozy a fini de digresser. On peut rééquilibrer les choses. Merci. Alors ? Alors, il faut être honnête dans la vie. La crise des gilets jaunes n'est pas apparue avec l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, moi aussi, je sais, être fair play. C'est aussi, et je le dis, avec beaucoup de contrition, c'est aussi de ma faute. Ça a démarré, oui monsieur Cabreau, ça a démarré pendant mon quinquennat. Bravo pour le mea culpa, c'est assez rare en politique. Oui, et puis vous savez, j'ai un souvenir très précis. Oui, je me rappelle très bien quand le, parlons trivialement, le ras-le-bol des Français a eu lieu. C'est quand je suis nommé Emmanuel Macron ministre de l'économie. Ah bah tiens ! Là, les gens directs ont eu le ras-le-bol qui montait en eux. Non mais, et quand Emmanuel Macron n'était pas ministre, vous n'étiez déjà pas très populaire. C'est vrai. Je vous l'accorde. Au début de mon mandat, j'ai commis, oui, j'ai commis des erreurs. Comme par exemple, nommé Emmanuel Macron conseiller à la présidence de la République. Là, les Français m'en ont voulu direct. Ah oui, donc, pour vous, tout est de la faute de Macron en fait. Voilà, j'ai compris. Ce n'est pas un mea culpa, c'est un Macron culpa. D'accord, oui. Merci monsieur Hollande. Le président Emmanuel Macron, justement, a reçu les leaders des différents partis politiques à l'Élysée. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour monsieur le président. Oui, bonjour, vous êtes toutes et toutes. Bonjour. Alors, ça s'est bien passé à l'Élysée ? Écoutez, oui, j'ai reçu la nouvelle star, Marine Le Pen, monsieur La République, c'est moi, monsieur Mélenchon, ou méchant long, comme on veut. J'ai reçu également le bonnet du Puy-en-Velay, Laurent Wauquiez, puis l'autre du parti, ah, pardonnez-moi, le nom m'échappe, l'ancien parti. Les socialistes. Voilà. S'il vous plaît. Écoutez, monsieur Fati, oui, les socialistes. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu ce mot-là. Ça fait bizarre. Oui, socialistes, c'est cela. Alors, ça a servi à quoi ces rencontres, monsieur Macron ? Alors, ça a servi absolument à rien. Vous savez, c'est... Monsieur Aliakas, ça m'a vécu. C'est comme un speed dating de moche. J'ai jamais vécu ça. On sait qu'on ne va pas conclure. Non, le seul intérêt, c'est de montrer que ces guignols n'ont pas de meilleures idées que moi. Vous savez, l'opposition, c'est comme un supporter de foot. Ça gueule au chiotte l'arbitre, t'es nul, mais sur le terrain, ça ferait pas mieux. C'est pas mal que l'analyse. Allez, très bien, merci, monsieur le Président. Je vous en prie. Le dernier livre de Bruno Le Maire est un succès en librairie. Bonjour, monsieur Le Maire. Oui, bonjour Julie Leclerc. Bonjour Jean-Michel Apathy. À vous, Laurent Cabrol. À vous, madame D'Acosta, madame Bouchard. À vous, monsieur David Abiquaire. Oui. Bonjour les sous-fifres. Les silencieux qui roulent en Lexus. Ou en trottinette. Bonjour à tous les sangs dans les moins que rien. Oui, c'est bon, allez. C'est bon, c'est bon, on a compris. Alors, votre roman s'intitule Paul. Il a déjà été vendu à 20 000 exemplaires. 20 000. Voilà, 20 000 exemplaires de mon livre qui s'appelle Paul. Oui. Qui ont été vendus. Mais malheureusement, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque nous sommes sous le signe de la transparence sur Europe 1, 10 000 retours en librairie sur les 20 000 exemplaires vendus. Ah bon ? Et pourquoi les gens n'aiment pas ? Je ne crois pas que ce soit cela, la cause. Les gens, en fait, qui ont acheté Paul, pensent que Paul est un livre sur les boulangeries. Alors que c'est un livre sur le décès d'un ami proche. D'accord, oui. Alors forcément, quand ça s'attend à ce que je parle de chouquettes et de baquettes tradis, on est déçus. Bah tiens, on va demander à Michel Houellebecq ce qu'il en pense. Michel, est-ce que vous avez lu Paul ? Oui. Moi, on risque de vous surprendre, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, pour moi qui pense que dans ce monde vide et inapte au bonheur, l'homme sombre doucement vers la maladie, la dépression et la décrépitude, lire un livre où Bruno Le Maire parle de la mort, moi, comme disait Jeanne, je kiffe. Pour moi, c'est un peu comme aller voir un film de la bande à Fifi. Nicky Larson, c'est ça. Ça sort mercredi. Oui, il paraît que c'est très drôle d'ailleurs. Oui, c'est une petite publicité. Voilà, au passage, d'accord. Merci Michel Houellebecq. Oui. Autre chose, pour terminer, 800 kilos de viande avariée polonaise ont été vendus en France, il restait 145 kilos sur le marché, ils ont été identifiés. On est avec le vendeur polonais de viande avariée. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Je vous présente Walter Spanguerovski, boucher polonais de mon état. Boucher polonais, Spanguerovski, vous avez un drôle d'accent du sud, pourtant. Écoutez, je vois que vous avez l'oreille fine. Je suis effectivement du sud, du sud de la Pologne. Vous voyez ça à Varsovie ? Oui, oui. Monsieur Cabrol, vous voyez Perpignan ? Eh bien, on est pile entre les deux. On est commune, on est intercommunalité, intercommunalité, Varsovie, Perpignan, Carcassonne, Gdansk, tout ça c'est la même intercommunalité. Oui, c'est bon. Non mais dites-moi, elle venait d'où cette viande avariée ? Madame, ne prenez pas pour ce que nous ne sommes pas. Je l'affirme, je réaffirme, comme d'habitude madame, vous posez chaque fois la même question, la viande polonaise, 100% pure bœuf. Christian, ferme la porte au laboratoire, Christian. J'avais les journaux au téléphone, là. Ça ne rigole pas, pardonne-moi. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, donc 100% pure sang, 100% voilà. Pure bœuf, pure bœuf. Il peut y avoir quelques, voilà, bon. Cela dit, je vois où vous voulez en venir, je vois où vous voulez en venir. Monsieur Allégas, vous ne me piégerez pas, le cheval polonais est très bon. Le quoi ? Le cheval polonais. Du cheval ? Oui, le cheval est très bon. Parfois, il est saoul quand même polonais, le cheval. Oui, excusez-moi, mais les bêtes sont nourries à base d'avoine et de vodka. Mais notez, notez que c'est une viande très tendre, très goûteuse. Ah bon ? Oui, oui, madame Julie, vous devez savoir. Je ne sais pas si vous avez déjà mordu un mollet de cabrol. C'est la même sensation. Ah ben, je ne l'ai jamais fait. Alors, 145 kg de cette viande serait toujours en circulation. Mais elle est où, cette viande ? Alors, d'après la traçabilité que nous avons effectuée, il y en a pas mal dans les cantines scolaires. Oh là là ! Donc je permets de profiter de votre antenne pour prévenir les mamans et les papas qui ont des enfants. Si votre enfant mange un steak haché et se retrouve à tituber dans la cour avec 3 grammes d'alcool dans le sang, c'est de la viande polonaise, madame. C'est presque de l'info, c'est la règle presque de Nicolas Conteloup. Nico, ça vous, pour le rappel du titre principal de l'actu. Oui, salut, salut à tous, super matinale. Merci à David Doucain-Biker. J'ai reçu tout à l'heure, lors de mon interview, j'ai reçu Audon Vallée. Audon Vallée, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site internet, on dirait le père du mathématicien Cédric Villani. Il était en face de moi. Audon Vallée est historien, mais pas seulement. Il était également zgegologue du Vatican. Oula ! C'est 5 ans d'études zégologues, moi j'ai arrêté en licence. J'ai stoppé Audon Vallée quand il a voulu parler de partout au Vatican, je l'ai stoppé net. Bref, on est bien, on est ensemble, c'est les vacances, c'est la team du morning, c'est la team version holidays. Jean-Michel Apathy est en vacances dans le Gers, Nicolas Barret est en vacances à la Bourse de Francfort. Et Didier François est en vacances aussi en Syrie. En Syrie, à 300 mètres des derniers zinzins de Daesh. Voilà, tout est normal, donc à la rédaction, vous l'avez compris. Tu surround, bien sûr, c'est le triomphe. Le triomphe d'Europe 1, nous l'annonçons depuis 6 heures ce matin. Quoi ? Le triomphe d'Europe 1, hier soir aux Oscars. Ah oui. Green Book a été sacré, meilleur film Green Book, qui, on le répète fièrement, est un film Europe 1. Ok, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, Jean-Michel Apathy, Nicolas Barret, ils sont à Los Angeles pour chercher nos Oscars bien mérités, on verra les images s'ils sont allés à la tribune. Et d'ailleurs, comment c'est un film Europe 1, c'est comment ça se passe ? Nicolas Barret, le réalisateur, Laurent Cabrol, le premier rôle, je ne sais pas. Peut-être pas tout à fait. Attends, on va tout vous dire, chers auditeurs, parce qu'on est transparents, Europe 1. Un film Europe 1, c'est un film sur lequel on a fait 3 pubs sur Europe. Et en échange, il nous file 10 places pour la rédac. Et ça devient un film Europe 1, ouais ! Voilà, on est conquin, on pipe un peu la vérité. Allez, à toi tu dis. Ah oui, on pipe un peu, ouais. On pipe un peu. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, a estimé hier dans le JDD qu'une des pistes pour sortir de la crise des Gilets jaunes serait de généraliser l'impôt sur le revenu à tous les Français. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'Économie, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour. Écoutez, concernant Jacqueline Gouraud, c'est Gouraud, sur ce point, il n'y a pas de débat. En effet, nous avons analysé attentivement cette proposition pendant près de, il faut le savoir, pendant près de 3 ou 4 secondes. Et tout de suite, les experts de mes services à Bercy ont été formels. Les propositions de Jacqueline Gouraud sont complètement connes. Ah ben carrément, c'est cash avec vous. C'est cash, écoutez, franchement, on est n'importe qui, qu'il soit intelligent ou qu'il soit comme vous Madame Julie, peut comprendre, oula, ça s'est pas passé. Pardon ? Peut comprendre que quand les gens manifestent pour payer moins d'impôts, on ne va pas sortir de la crise en leur faisant payer plus d'impôts. Bruno, Bruno, pardonne-moi de t'interrompre, j'ai une nouvelle idée. Oui, oh putain, c'est Jacqueline Gouraud. Oui, Jacqueline, qu'est-ce que tu veux Jacqueline ? J'ai une idée pour sortir de la crise des gilets jaunes. Oui. Tu sais, les gilets jaunes n'aiment pas notre président Macron. Eh bien, je me disais, pourquoi on ne changerait pas la Constitution pour qu'Emmanuel Macron fasse un mandat qui dure 57 ans ? Comme il est jeune, il pourra tenir. C'est ça, oui. Non mais Jacqueline, Jacqueline, franchement, regarde, tu as pris tes médicaments ce matin, Jacqueline ? Pourquoi tu me parles de ça ? Sinon, je me disais, les gilets jaunes veulent le SMIC à 1500 euros. Du coup, on leur propose le SMIC à 300 euros. Et on sortira de la crise économique et puis de la crise tout court. Non mais Jacqueline, soyez honnête avec moi. T'as fait la fête ce week-end, t'étais encore bourrée, t'as bu du parfum, Jacqueline, t'as bu de l'essence, t'es encore sous popperce, mais qu'est-ce qui se passe, Jacqueline ? Franchement, Jacqueline. Tu me dis ça, Bruno ? Mais je ne sais pas, mais... Ah mais tiens, Jacqueline, j'ai une bonne nouvelle, il y a ton taxi qui est arrivé. Tu sais quoi, Jacqueline, on va t'emmener dans un bel endroit, tout blanc, où des gentils messieurs vont s'occuper de toi. Voilà, Jacqueline. Excusez-la, Madame Julie. Oh bon, on lui pardonne. A bientôt, Monsieur le maire. Emmanuel Macron était donc samedi au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État a visité le Salon pendant 14h30. Bonjour, Monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et celles. qui errent dans les allées du Salon de l'Agriculture. Oui, j'ai passé 14h30 au milieu de ces gens qui, je dois le dire, sont fascinants, qui travaillent dans nos campagnes. J'ai découvert des inventions extraordinaires. Ah bon ? Tenez, j'en ai rapporté une avec moi. Alors, c'est une société normande qui fabrique ça, Monsieur le maire. Qu'est-ce que vous faites avec une vache, là ? Voilà, exactement. Vous voyez, vous m'avez rafraîchée les mains, je ne me souvenais plus du nom. Une vache. Alors, je vais vous montrer, regardez bien, Monsieur Cabrol, comment ça fonctionne. Alors, à l'avant, il y a un protocole d'acquisition du foin. Le foin est déconstruit quelque part avec des additifs chimiques. Ça passe, voyez-vous, par là, par l'intérieur, par un système de tuyauterie autonome. Voilà. Et tout ça atterrit sous forme de lait dans un réservoir. Vous voyez ce petit réservoir rose avec quatre pompes manuelles. Et c'est du made in France, c'est formidable. Bon, ben, c'est une vache, quoi, c'est tout. Mais attendez, c'est une vache connectée. Mais comment ça, une vache connectée ? Écoutez, quand le réservoir est plein, full tank, comme on dit aux States, il y a une alarme sonore qui se déclenche. Ah, moi ? Non, mais ça se passe. Non, là, c'est pas le... Là, c'est le meuf. Oui, ça, c'est la régie qui n'est pas complètement connectée, voilà. J'ai l'enregistré. Oh, le système connecté, il ne fonctionne pas bien. Mais vous savez, la régie, ça va être drôle aussi. Alors, allez-y, allez-y. Et pour ça, je vous salue. Vous qui vous levez tôt le matin, d'être un bol de chicorée, des trois heures, pour partir au travail, en Vélib. Oui, bon, ben, c'est bon, on s'éloigne, on s'éloigne. Plus compact, j'ai aussi trouvé cela. C'est une nouvelle génération. Ah, c'est ça. Alors, ça, c'est formidable. C'est beaucoup plus compact, on l'a compris. C'est une start-up de la Bresse qui construit ça. Mais enfin, c'est une poule. Alors, écoutez, en tout cas, je ne sais pas, mais il faut juste uploader quelques vers de terre dans la matrice poule. Ensuite, il y a un temps de chargement. Et le logiciel valide ensuite l'éjection par la machine d'une espèce de, regardez, de petite sphère nutritionnelle. Ben, c'est un oeuf. Un oeuf, voilà. C'est ça, un oeuf. Mais vous voulez donc, M. le Président ? Écoutez, M. les gars, j'admire. C'est fantastique. C'est fantastique ce que fait la technologie agricole de nos jours. Et c'est français. Avec ça, on peut changer le monde. Comme vous dites. Merci, M. le Président. Allez, on enchaîne. Ben non, on reste au Salon de l'Agriculture. Tiens, on va recevoir un petit producteur. Arnaud Montebourg, bonjour. Ah, salut la compagnie. C'est Arnaud, Nono Montebourg, le Steve Jobs du pot de miel, le Bill Gates de la gelée royale. Salut à tous. Salut le gars Bicaire, le gars Bétou, la dame Anissa qui est de retour, la dame Julie, la Vandy, la Vandy qui traite des vaches au Salon du Bouzeux. La Vandy, la Wendy, oui, Wendy. Et puis il y a Senior Météo, le gars, qui le gars, il y a un gars, bien sûr. Tout le monde est là. Je n'oublie personne. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes désormais producteur de miel avec votre compagnie Bleu Blanc Ruche. Voilà. Alors, mon rôle est de relancer avec Bleu Blanc Ruche le miel, mais également les jeux de mots. Bleu Blanc Ruche. Car comme disait Johnny Hallyday, je suis né dans la ruche, dans la ruche. Écoutez, pas trop de jeux de mots, s'il vous plaît, quand même. Qui c'est qui fait la poule encore ? C'est la dame Anissa ? Oui, je suis là, oui. C'est vrai, c'est un peu conne-cône, ton rire. C'est vrai. J'attends l'œuf. Je ne vais pas faire le coq. J'attends l'œuf. L'œuf arrive. Bon alors, monsieur Montebourg, vous avez déclaré, mon rôle n'est pas seulement de fabriquer du miel, mais de repeupler la France en abeilles. Oui, revenons à nos moutons, enfin à nos abeilles. Exactement, dame Julie. Alors, comment je m'y prends pour repeupler la France en abeilles ? Il n'y a pas 50 solutions. Il faut que l'abeille fasse plus l'amour, qu'elle copule. Donc, il faut érotiser les ruches. C'est une priorité. Donc pour ça, j'ai mes petites picelles. Je mets du Barry White. Voilà, une petite bougie pour créer une ambiance romantique. Et bien sûr, un film coquin comme Les Trois Frères des Inconnus. Les Trois Frères ? Mais ce n'est pas un film érotique, ça. Bien sûr. Vous n'ignorez pas que l'abeille adore Didier Bourdon. Oh ! Tout ça pour ça ! Oh là 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 ! Alors là, on dit... Ah mais je vous dis, j'essaye de relancer le miel et le jeu de mots à la française. Voilà, c'est une tradition nationale. Oui, allez, c'est bon. C'est culé. Merci, Arnaud Montebourg. En prie. Salon de l'agriculture, toujours. Jean Lassalle, est-ce que vous allez vous y rendre, vous ? Ah, bonjour, Angélique. Bonjour. Et ça, Angélique est déjà sur place, je vais croiser dans les allées, hier. Ah, bonjour. Bonjour à tout votre troupeau. Le troupeau, que dis-je, votre troupeau décimé par l'ours. Hein ? Oui, vous voulez parler vacances, je ne sais pas. Bref. Oui, parler vacances. Il y a beaucoup d'absence. Écoutez, je ne suis pas trop encore décidé. Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas trop le salon de l'agriculture. Non, ce n'est pas mon univers. Bon, ce n'est pas votre univers, mais c'est plein de vaches et de saucissons. D'accord. Alors, quelle phrase réductrice. Quel raccourci. Quel raccourci. D'accord. Selon vous, donc, ce sont mes centres d'intérêt, les vaches et saucissons. Les vaches et saucissons. Eh bien, c'est une caricature odieuse, Mme Julie. Car le salon de l'agriculture, ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime, vous savez quoi ? J'aime la nature, la vraie. La nature au naturel. Pas la nature domestiquée dans un hangar. Je n'aime pas vos carottes, à vous, les parisiens, toutes droites et bêtement oranges. Moi, j'aime mes carottes, toutes tordues, avec des petites araignées dessus, qui se promènent multicolores. Et à cause, oui, des carottes multicolores, à cause d'un peu de pourriture, de moisi, de champignons. D'accord, oui, mais c'est bon. Vous êtes contre l'agriculture chimique, l'agriculture industrielle. Mais bien sûr. Quand je mange un chou, je veux sentir le goût acide des limaces qui vont t'aider. Quand je bois du lait, M. Léagras, je veux sentir les petits bouts de placenta qui fondent sous la langue. Le lait cahier, le lait cahier. Ah, arrêtez, le placenta. Mais vous ne savez pas ce qui est bon. Moi, quand je fais mon alcool d'hérisson, c'est un hérisson écrasé que j'ai ramassé moi-même sur la départementale, à l'ancienne, avec mon tracteur sur la départementale 42 en particulier. Ça ne vient pas de vos exploitations aseptisées. Écoutez, je vous laisse à vos ricanements, je vous laisse à vos produits de parisiens qui se brossent les dents. Ah bah, les parisiens qui se brossent les dents, oui, quand même. Merci Jean-Lassalle. Merci M. Lassalle. Allez, autre chose pour terminer, on va parler de l'Algérie, avec des manifestations qui ont eu lieu contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes en ligne avec lui. Bonjour M. le Président. Qu'est-ce que vous répondez aux manifestants ? Bonjour M. le Lai, M. le Lai, de la purée. J'aime bien la purée, M. le Lai. Oh non, mais c'est pas possible ! Oh, Madame, je vous ai demandé de ne pas déranger M. Bouteflika, vous insistez pour demain. Mais Christiane, bonjour, on voulait juste prendre un peu de nouvelles. Comment il va votre patient aujourd'hui ? Non mais il est fatigué avec toutes les missions qu'on lui donne Ce matin il fallait qu'il boive un verre d'eau sans baver partout sur son pyjama Ensuite il a enchaîné une autre mission Il faut qu'il fasse une sieste sans mourir Vous imaginez toute la responsabilité qu'il a M. Bouteflika C'est écrasant, moi je sais pas comment il tient Attendez un instant, M. Bouteflika, ça va être l'heure de la toilette Regardez, il y a votre archéologue qui est arrivé Attendez, c'est un archéologue qui fait sa toilette Ça c'est malin de rire, il est fragile C'est une personne fragile, oui un archéologue qui le nettoie avec un petit pinceau, un petit balai et des cure-pipes Des cure-pipes Oui, ça fait gagner du temps Parce que quand on le mettra au musée, il sera tout propre Vous savez qu'il a déjà sa vitrine de prête Ah bon ? Au musée ? Oui, on va le mettre à côté de Ramsès II Pour faire une grande allée de mon miel On a fait un essai ce week-end Non franchement, esthétiquement, ça rend bien Bon, Ramsès II a l'air plus en forme Faut qu'on maquille encore un peu M. Bouteflika pour éclaircir son thème Mais sinon, franchement, c'est beau avoir Allez, attendez, excusez-moi un instant Monsieur le Président, allez, c'est l'heure du bain de Formol C'est Presque de l'Info C'est la revue de Presque de Nicolas Cantou Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos Eh oui, ma chère Céline, eh oui, bienvenue Céline pour cette promotion Eh oui, puisque ce matin, vous remplacez Julie Alors, je rassure nos auditeurs, elle est juste au garage, Julie On le fait, la révision des 100 000 C'est habituel L'acte you surround ce morning, c'est bien sûr l'acte XII Des gilets jaunes qui auront lieu demain Et cette polémique, toujours sur les lanceurs de balles de défense Les fameux LBD De nombreux manifestants ont désormais peur de se faire ébordir On a un grand témoin avec nous Bonjour Gilbert Oui, bonjour Moi je dis qu'il faut continuer Il ne faut pas avoir peur Il faut continuer à aller manifester en liberté Alors c'est vrai, vous avez tout de suite soutenu, cher Gilbert Les gilets jaunes, dès le début Oui, parce que c'est un combat tellement important, Nikos Pour la liberté Non, non, vraiment Moi, on s'en fiche de prendre des balles de flashball Moi, j'en ai déjà pris 84 Je n'ai aucune différence avant, après Donc, il faut se motiver les gilets jaunes Le gouvernement va trop loin Vous savez, Nikos, au royaume des aveugles On le dit, au royaume des aveugles Il y a des borgnes à ne pas dépasser C'est pas ça, là C'est beau Gilbert, c'est une leçon de vie Merci beaucoup, Nikos Alors, avant toute chose, on va faire un petit point Sur la fin de la tempête, Gabriel et la neige Sur BFMTV Oui, bonjour à tous Christophe Delay, bienvenue sur BFMTV Première chaîne Info de France Hier, vous le savez, nous l'avions dit C'était l'apocalypse Deux centimètres Deux centimètres de neige Avait donc recouvert Paris Julie Leclerc d'Europe 1 A été emportée par une avalanche Des millions de personnes ont vu leur trajet habituel se rallonger de près de 4 minutes 4 minutes de trajet en plus Et ce matin, c'est encore pire Puisqu'il faut vous le dire Il pleut dans beaucoup de régions 3 millimètres d'eau 3 millimètres d'eau sont attendus ce week-end Restez chez vous Cette vigilance rouge foncée, rouge plus 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 Est confirmée Mais le risque d'être mouillé Voir d'être trempé Est de 100% Alors, la question que tout le monde se pose Que fait le gouvernement ? Edouard Philippe va-t-il construire une arche Pour mettre dedans des couples d'animaux ? Suivez la situation en direct sur BFMTV Et on va bien sûr revenir sur ce document audio révélé par Mediapart Où on entend Alexandre Benalla et Vincent Crase discuter Alexandre Benalla se vante du soutien d'Emmanuel Macron Ce scoop de Mediapart fait évidemment réagir Excusez-moi, Madame Tacosta Mais avec Isabelle, on se marre Bonjour Patrick Belcani Mais pourquoi vous vous marrez ? Et bravo pour votre promotion, Madame Tacosta Écoutez, ce monsieur Benalla Franchement, il a un téléphone crypté Il a des badges pour les liser Il a des passeports diplomatiques en voiture Voilà Et il se fait griller par un petit magnétophone Fabrice Harfi et son lecteur cassette à 20 balles l'ont piégé Franchement, monsieur Apathy, je vous prends tes points Tu parles d'un chef de la sécurité Oh, l'amateur, l'amateur Merci monsieur Belcani Et pour parler de ce document que Fabrice Harfi a révélé dans Mediapart On est en ligne avec le chef de l'État Allô ? Oui ? Oui, bonjour à toutes Pardonnez-moi, je suis en plein petit déjeuner Pardonnez-moi Oui, j'essaye de me détendre Je suis tout scarifié ce matin Il paraît, oui La politique va se scarifier encore toute la nuit Bonjour à vous, Madame Tacosta Bonjour C'est bien, c'est bien Je vous fais ici, je vous prenez du galon Je vous remercie, monsieur le président Il ne faut jamais hésiter à piquer un emploi quand on peut Vous avez poussé Madame Julie dans les escaliers ? Ça, la vérité dit plus aux auditeurs Non, ce n'est pas définitif, c'est juste pour aujourd'hui Et d'ailleurs, elle sera de retour lundi Non mais je vous justifiez pas, je vous taquinez Alors monsieur Macron, le journaliste Fabrice Harfi de Mediapart a donc rendu public cet enregistrement Vous auriez dit, tu vas aller bouffer ? Oui, alors là, je ne comprends pas Comment ont-ils fait pour obtenir un nom, justement, comme ça ? C'est fou, c'est délirant La presse doit obéir à certaines règles Et je pense que... Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Non mais, écoutez, je viens à l'instant d'ouvrir mon frigo Et Fabrice Harfi est là dans le bac à légumes Dans le bac à légumes Non mais c'est fou, c'est en fait Bref, cet enregistrement... Non, oui, vous sortez ! Je disais, cet enregistrement, est-ce vraiment important ? Moi, j'ai toujours demandé l'indulgence Pour Alexandre Benalla C'est vrai que... Non, non mais c'est pas vrai Non mais, vous lui croirez Êtes-vous éplénel dans ma corbeille à linge ? Non mais ça va bien, oui Ça commence à faire beaucoup, oui Non mais franchement, alors, je vous disais donc Pour vous prendre mes esprits Mais qu'est-ce que c'est ? Le rideau qui bouge, qu'est-ce que c'est ? Qui bouge derrière le rideau Vous sortez de là, vous ! Non mais c'est pas vrai, pas vous, pas vous Excusez-moi, pardon, pardon, pardon Pardon, monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président, on aimerait bien Avoir des scoops de temps en temps aussi Alors je me suis dit que tiens Non mais franchement, monsieur Apathy C'est pas de votre niveau, franchement Bon, vous voyez, je le regrette Alexandre Benalla, quelque part Depuis qu'il est plus là, la sécurité se relâche Il vous aurait tous bouffé en son temps Bon, et bien, merci monsieur Macron Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire C'est dit, ouverte à une baisse de la TVA Sur les produits de première nécessité Mais il faudra faire des économies ailleurs Pour financer ces mesures Bonjour monsieur le maire Oui, bonjour Alain D'Arcosto Bonjour Sur ce sujet, il n'y a pas de débat Il faut économiser Si nous voulons financer de nouvelles mesures D'ailleurs, comme Marlène Schiappa L'a fait chez monsieur Nounat Je compte passer par le billet de la télévision Pour débattre avec les citoyens Et leur demander quelles économies il ferait Ah bon, vous aussi vous aimeriez faire une émission de télé Mais laquelle ? Eh bien, vous allez voir Bonjour Bonjour et bienvenue À qui veut économiser des millions ? Et aujourd'hui, nous allons jouer avec vous Chère madame D'Arcosta Si vous répondez correctement Vous pouvez économiser jusqu'à 800 millions C'est une sacrée somme Que vous pouvez me faire gagner Vous faire gagner ? Oui, parce que c'est vous qui gagnez la thune Mais c'est moi qui la garde Première question Je veux baisser la TVA Sur les produits de première nécessité C'est ma volonté Mais pour cela, je dois supprimer une dépense publique Alors, quelles dépenses publiques ? Vous préférez patienter 48 heures Dans un service des urgences saturé ? Réponse A Vous préférez qu'on arrête de ramasser les ordures Et que toute la France ressemble ainsi à Marseille ? Réponse B Vous préférez qu'on nourrisse votre grand-mère En maison de retraite avec les rats Qu'on trouvera dans les ordures ? Réponse C Ou vous préférez qu'on ferme les écoles Et que votre fils trafique du shit ? Réponse D Ah bah écoutez, c'est simple Rien de tout ça en fait Oh là 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 Vous n'avez pas réussi à nous faire économiser des millions On ne pourra donc pas supprimer la TVA Sur les produits de première nécessité Mais comme c'est dommage Oh c'est bête, c'est ballot Mais lutter contre la fraude fiscale Ça c'est possible, non ? Oui, alors là, il faut choisir dans les réponses Qu'on vous donne C'est la base, sinon vous trichez On voit que vous débutez dans le métier C'est pas faux, merci monsieur le maire Et puis on va terminer avec du rugby La France affronte le Pays de Galles ce soir Pour le tournoi à destination Bonjour Bernard Laporte Oui, bonjour, bonjour à tout le parc Bonjour 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 Demi-ouverture Lolo Cabrol Demi-ouverture surtout ouvreur de demi Ouvreur de demi Il est, nous les français On sera très difficile à battre Très difficile à battre sur le grand chloum Le grand chloum, je vous rappelle Ma petite accossa parce que vous êtes nouvelle Oui C'est si branlée consécutive C'est dans nos cordes On peut y arriver C'est pas faux Cela dit, chère Céline France-Pays de Galles C'est pas le match le plus attendu du week-end Le match entre l'Irlande et l'Angleterre alors peut-être Non, non, non Non plus Non plus La vraie rencontre La vraie rencontre Engagée demain C'est l'acte 12 C'est les Gilets jaunes Qui vont affronter le CRS Là, je me régale Ça me rappelle Rubis à l'ancienne Du côté des jaunes Avec le capitaine Eric Drouet On va essayer de bien faire circuler le pavé vers l'avant De l'autre côté, on a une équipe de bleus Avec son capitaine Christophe Castaner Une équipe bien regroupée Percutante Matracante Une équipe bien entraînée Difficile à déborder Je peux vous le dire Il y aura de la rate éclatée De la côte brisée De la mâchoire défoncée Non, ça va être un match spectaculaire Et puis surtout Surtout, tout le monde peut jouer Tout le monde peut jouer C'est très ouvert ce match La petite mamie de 81 Qui va faire ses courses Peut être prise dans une gemellée ouverte C'est ça le très charme La manif est le gilet jaune C'est l'Ovali à la portée de tous Vive l'Ovali Vive la manif Vive la France Et vive Nicolas Cantul La matinale de repas Nico Saliagas Avec Julie C'est presque de l'info C'est la revue presque de Nicolas Cantul Et bah bougez pas Nico On vous retrouve pour le titre principal de l'actu Oui, salut, salut C'est toujours moi, c'est Nico L'actu surround Je viens de recevoir la news sur mon portable C'est la journée sans portable Si vous n'avez pas comme moi Oui, chers auditeurs Le courage de lâcher votre portable N'oubliez pas cette solution simple Prenez le métro Avec un peu de bobe Vous allez vous faire piquer le vôtre Donc je dis merci Oui, merci au pickpocket De nous aider pour cette journée sans portable Merci les gars Et puis n'oubliez pas aujourd'hui La sortie du film événement Sur le meilleur des gardes du corps Non, ce n'est pas le biopic d'Alexandre Benalla Mais Nicky Larson De la bande à fifi Et oui, c'est un film européen On l'a vu, on l'a vu 3948 gags J'ai compté en 1h31 minutes Courrez le voir, on a adoré Vraiment Ça va cartonner Et puis on a déjà d'ailleurs le scénar Du 2 Le prochain scénario manga incroyable Adapté du Japon C'est la détention de Carlos Ghosn Véritable aventure Ça par contre, ce n'est pas un film européen Voilà, en tout cas l'autre C'est un film de copains C'est encore vrai Et puis la vraie question Ce matin, nous avons débattu A plusieurs reprises C'était l'objet de mon interview La vraie question, c'est La santé mentale De ceux qui commettent des actes Délectueux ou criminels Et c'est ce que nous vivons Nous, au quotidien La responsabilité de la personne Qui fait la météo chez nous Est-elle responsable de ces actes ? Est-elle psychologiquement atteinte Au moment des faits ? C'est une vraie question Ça, c'est un coup bas C'est pas sympa Je ne suis pas un déséquilibré J'essaye d'être toujours dans l'équilibre Autant de nuages que de soleil Tous les matins Enfin, j'essaye Même si je ne suis pas toujours En état de conscience C'est vrai au moment où je fais les cartes Vous savez, mon cher Nico Se faire une carte météo Ce n'est pas facile D'ailleurs, c'est aussi difficile Que de faire une bonne carte des vins En vous, moi, Julie Allez, merci à tous les deux La loi anti-casseur-votayeur A suscité des tensions Au sein de la majorité Bonjour Christophe Castaner Oui, bonjour Ah, vous me faites plaisir À la régie En mettant régulièrement Cette musique Bonjour à tout votre studio Cette musique qui rappelle à la fois Mon côté professionnel À l'agent Paul Belmondo Que je salue Et ma fidélité royale Et je dirais également Canine à Emmanuel Macron Car je suis Le savez-vous peut-être Toujours prêt à remener La baballe du flashball Alors, cette loi anti-casseur Inquiète jusqu'à vos propres députés La mesure qui inquiète le plus C'est celle-ci Le préfet pourra interdire À des personnes de manifester S'il existe des raisons sérieuses De penser que leur comportement Constitue une menace D'une particulière gravité Pour l'ordre public Écoutez, cette phrase Est un peu longue Et un peu complexe Alors, ce que je vous propose Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Jouons la situation Vous, Madame Julie Vous avez joué la manifestante Et moi, je joue le policier Attention, comme c'est parti Oh là là, hop, 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 hop Madame, s'il vous plaît Pourquoi allez-vous manifester, Madame ? Euh, disons Parce que je ne suis pas Je ne suis pas contente du gouvernement Je vous arrête Je t'arrête, espèce de casseuse Les mains sur le capot Je te passe les bracelets Je voyais ta mine de fouine subreptice Fais-moi la maline, là, Julie Leclerc Allez en cabane La prochaine fois, tu réfléchiras Deux minutes avant d'aller casser Les vitrines de chez Bricodépôt Ou autre Bricorama Allez hop, d'ailleurs, au dépôt Mais enfin, j'ai juste critiqué le gouvernement Je n'ai rien cassé, moi Oui, mais moi je pense En mon fort intérieur Que vous alliez le faire C'est ça, oui J'ai bien vu, Madame Julie Que vous alliez jeter des pavés Sur les biens publics Vous voyez, c'est une loi Qui fait confiance au flair Très canin des policiers À la truffe des policiers Devrais-je dire Pour prévenir toute attitude violente Je crois que c'est la loi idéale Pour empêcher n'importe quelle dérive N'est-ce pas ? Je n'ai pas l'impression Que ça empêchera toutes les dérives Non En tout cas, merci M. Castaner Merci la régie Merci la musique Bonjour Eric Ciotti Qu'est-ce que vous pensez De cette loi contre les violences Portées par le gouvernement ? Le gouvernement n'a rien fait Le gouvernement n'a rien fait Comme d'habitude Vous trouvez cette loi insuffisante Écoutez, Madame Julie Effectivement, cette loi ne va pas assez loin Il faut qu'elle soit beaucoup plus Comment dirais-je Beaucoup plus concomitante Au niveau des passeurs Pour l'instant Elle se contente seulement D'autoriser les policiers À arrêter un individu Qui se rendrait à une manifestation À condition Et à condition seulement D'avoir une batte de baseball Dans la main droite Un lance-flamme Dans la main gauche Et une tronçonneuse Entre les dents Je m'excuse Mais c'est beaucoup trop Mais vous verriez quoi vous ? Bien écoutez Il faut être plus sévère Avec ces individus Concomitamment Violents et hystériques La dernière fois Que j'en ai croisé un Savez-vous Qu'il m'a jeté Dans une vitrine Pour voler un écran plat Sous prétexte Sous prétexte Je suis parfait Parait-il Physiquement Pour exploser une vitrine Parce que je serai Soit-disant Petit et compact Oh mais non En tout cas merci Éric Ciotti Vous vous souvenez sans doute De ce célèbre mur Décans installé au syndicat De la magistrature Et bien L'ancienne présidente du syndicat A été condamnée Pour injure On imagine Que ça vous fait plaisir Nadine Morano Puisque vous étiez sur ce mur Mais un peu Un peu Ma neveu Franchement Oh niouf Les magistrats gauchistes Ben oui Mais ça leur apprendra Mettre la photo de maman Sans son autorisation Moi je vais vous dire une chose Monsieur Abiker Monsieur Cabrol Monsieur Aléagas Oui mais moi on me punaise pas Sans mon autorisation Alors je rappelle Qu'il y avait quand même Beaucoup d'élus de droite Comme Christian Jacob Eric Wehr Patrick Balkany Vous aviez tous Votre photo collée sur le mur Notre photo collée au mur Mais pas du tout madame Il y avait une vraie différence Eux ils avaient leur photo peut-être Mais moi c'était pas ma photo C'était mon poster madame Que j'avais sur le mur des cons Et vous savez pourquoi J'avais mon poster sur le mur des cons Ben j'ai peur de comprendre Parce que je suis leur référence Voilà Pour eux je suis une espèce d'icône Oui oui Mais je m'entends Ils parlent de la reine d'icône C'est ça C'est vous qui le dites Merci Nadine Morino CQMP Emmanuel Macron a donc promis Lors de son passage à Évry Un grand plan pour les petites associations De banlieue Bonjour Jean-Louis Bonneau Bonjour C'est une éternité La vie ça fait bien On est content On est revenu sur une trentaine Alors C'est trop tôt une matinale Le matin en plus Je suis pareil Faites votre matinale à 16h Il est où Jacques Pradel ? Non non c'est plus Pradel C'est Nikos Il y a du changement 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 C'est tout le temps Alors Jean-Louis Borloo Vous aviez travaillé pendant des mois Sur un plan banlieue Qu'Emmanuel Macron avait enterré Avant même de l'avoir lu Déclarant la banlieue N'a pas besoin d'un énième plan Oui c'est vrai Alors je pense que dans mon rapport Borloo Je proposais de mieux aider Les petites associations aussi Attendez J'ai cherché Parce que J'ai cherché Les 164 pages de mon rapport Est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai mis Ce rapport ? Ah oui c'est vrai Il est là Ah bon il était où ce rapport ? Il est sur moi J'ose pas vous dire où il était Oh non Il était là Il était là où Emmanuel Macron M'a dit de le mettre En tout cas Ça fait du bien de le sortir Parce que je vous cache pas Que ça me gênait un peu pour marcher Oh oui ça on l'imagine Vraiment Merci Jean-Louis Borloo La presse Dressait le portrait D'un Emmanuel Macron complexe Qui peut aussi bien employer Des mots savants Comme idiosyncrasie Ou disruption Ou tomber la veste Et parler pendant 7 heures Avec les mots de la rue Au gilet jaune Bonjour François Bayrou Oui Bonjour Madame Madame Julie On sait Non Madame Madassia Sandero Et Et Garu Guerrer Rue François 1er Je me suis trompé d'adresse Oui excusez-moi J'ai une Dacia Sandero Tout le monde n'a pas la chance De rouler en Lexus Et voilà Il y avait longtemps Bon bah écoutez On est désolé Il va falloir nous rejoindre ici On voulait parler de la personnalité D'Emmanuel Macron avec vous Écoutez On parlait des problèmes Psychiatriques Psychologiques Psychologiques Bien monsieur Alléagas Vous avez un point On en parlait beaucoup Dans votre matinale Que j'écoute chaque matin Attentivement Emmanuel Macron Pour moi Est un peu bipolaire Il s'est deux 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 personnalités à la fois Avec vous par exemple Il est comment ? Bien écoutez Il peut être adorable Comme Comme Totalement fermé C'est à dire ? Bien avec moi Avant la présidentielle J'ai vu un homme adorable Et après avoir gagné De façon surprenante Totalement fermé Je crois qu'il ne m'a plus jamais parlé Rebarquez Oh là là Peut-être n'est-il pas bipolaire Du coup Peut-être juste malin Et Je ne sais pas Qui Oui Un malin Qui m'aurait niqué mes voix Pour parler De façon Familière C'est pas bâtin Comme analyse Bon allez Merci monsieur Bayrou A bientôt Oui Avec plaisir Allez on termine Avec cette affaire Athème Ben Arfa Réclame 7 à 8 millions d'euros Au PSG Qui l'attaque au prud'homme Bonjour Didier Deschamps Oui Vous connaissez bien Athème Bien sûr Oui Oh bah écoutez C'est une première Athème Ben Arfa Qui attaque le PSG C'est la première fois Que je vois Athème Bon en attaque On se marre avec vous là Excusez-moi Depuis que j'ai de nouvelles dents Je me marre A gorge déployée plus souvent Oui Donc j'assume mon sourire maintenant On voit Athème Bon en attaque C'est vrai Que c'est hilarant Alors c'est étrange Il n'est pas très précis Sur la somme demandée Il réclame en millions 7 ou 8 je crois Oui 7 ou 8 Oui Ça c'est tout à thème Il était pareil dans ses tirs C'était pas précis non plus C'était 7 ou 8 mètres dessus C'était jamais très précis Alors l'indemnité demandée Il se marre Excusez-moi Oh je me lâche J'assume ce que je suis aujourd'hui Alors l'indemnité qu'il demande Correspond au manque à gagner potentiel Des primes de match non versées Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Didier ? Oui Donc Athème en fait Reproche au PSG De ne pas avoir marqué Pendant les matchs Où il n'était pas sélectionné Non c'est vrai Il a raison C'est vrai que Marquer depuis le banc Ou marquer depuis le vestiaire Ou même depuis chez lui C'est pas évident Et Athème est nul en attaque Bon mais faut Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faut espérer que son avocat Soit bon en défense Franchement Excusez-moi Je me suis jamais marré autant Depuis ses nouvelles dents C'est fou Cette sensation De faire ses premières dents A 50 ans Du coup oubliez le côté Didier Deschamps Appelez-moi plutôt Didier Desdents Pour mordre la vie à pleines dents Avec Nicolas Canteloup Et son cortège de personnages Ça fait du bien Et Julie Merci A demain Pour la revue de Presque Il est 8h42 Il décrypte l'actualité à sa façon Il fait pas de cadeau Mais il nous fait du bien Nicolas Canteloup et Julie Pour la revue de Presque C'est presque de l'info C'est la revue de Presque De Nicolas Canteloup Et on va revenir sur Le principal titre de l'actualité Avec vous Nicolas Et oui ma chère Julie Ce matin Europe 1 va plus loin Vous nous interpellez Vous êtes nombreux Sur Twitter Sur Facebook Sur 3615 Europe 1 Vous nous interpellez Car on peut voir On a pu voir Il y a quelques instants Dans la matinale En vidéo Vincent Herbouet La question que vous posez Pourquoi Vincent Herbouet Garde-t-il sa parka Pendant sa chronique ? Il y avait le taxi Qui était en bas Il y a-t-il Voilà Les questions se posent Il y a-t-il un problème De chauffage à Europe 1 ? Vincent Herbouet Était sur le départ Avec son taxi qui attendait Vincent Herbouet A-t-il créé Un nouveau concept L'UBER chronique Ou la chronique Rapido Votre chronique livrée N'importe où dans Paris En moins de 30 minutes Sinon les olives noires Sont remboursées Là on a des infos A priori il est reparti Il doit être sur feu de radio Tant qu'il ne fait pas sa chronique Avec le casque Ça va Et puis sinon L'actualité ce matin C'est bien sûr Emmanuel Macron Qui a rencontré hier Une centaine de femmes En Gironde Quel séducteur Notre président Décidément Bonjour C'est Dominique Lomanty Ça faisait longtemps Que je ne s'y ai pas vu M. Hagar Bonjour Dominique Sonscan Alors comme ça Vous l'annoncez Emmanuel Macron A passé la soirée Enfermé Avec une centaine de femmes Même plus que ça A 400 J'ai envie de dire Petit joueur Franchement Non franchement On a aussi des soirées Avec une centaine de meubles J'en ai fait J'en ai organisé Mais j'avais quoi ? 17 ans 18 ans Quand je ne pusse au Je découvrais la vie S'occuper mes samedis soirs Mais après Je suis passé Très franchement Au show sérieuse Ah bah écoutez On ne veut pas savoir On va arrêter là Mais dire que ça lui vaut De faire la une des journaux Mais si c'est ça Qui vous intéresse Je peux vous raconter Ce que moi J'ai fait hier soir Nous étions 850 Oui M. Hagar Oui Charnissa Nous avions loué Le château de Versailles Et mis des masques vénitiens Des plumes d'autruches Des cuissards Oui bah écoutez Bon non mais Merci M. Sroscan Ça ira Ça ira Je vous laisse un petit carton d'invitation Merci beaucoup Ah là J'y permettra aujourd'hui Sa démission Ça y est Celui qui est encore maire de Bordeaux S'apprête à quitter la ville Pour le conseil constitutionnel On est en ligne Avec le maire de Bordeaux Oh Oui On m'a dit donc Oui bonjour Mme Julie Bonjour M. Guité Excusez-moi Cette ambiance un peu festive C'est mon pot de départ Aujourd'hui ça Dari 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 Oui on a fait une petite fête Ils sont sympas Ils ont organisé ça pour moi Ma dernière journée De mandat Vous savez Ça va retourner la page Dans la bonne humeur Monsieur Juppé Permettez-nous De vous offrir ce petit cadeau Pour que vous démarriez bien Au conseil constitutionnel C'est trop gentil Écoutez Un cadeau Vous avez des cachotiers Tout cela Alors qu'est-ce que c'est Que c'est Que c'est Que ça Il ne fallait pas Franchement il ne fallait pas Alors c'est quoi Pas un petit collier Avec un gilet jaune Comme Macron J'espère Attendez Alors c'est quoi C'est du bois C'est du bois Un bâton Pourquoi un bâton Ah oui c'est une canne D'accord Très bien Très bien Une canne C'est quoi la suite Il y a d'autres cadeaux Un bavoir Des mots croisés Du stéradant Non je ne sais pas Non donc effectivement Christiane je maintiens Il ne fallait pas Vous avez été gâté Monsieur Juppé Oui oui gâté Pourquoi pas un cercueil aussi On m'offre des trucs De gravataire en phase terminale Vous dites que je suis gâté Oui au fond de vous même Vous pensez que je suis gâteux C'est ça Non ça me fait plaisir les amis Merci Allez remettez-vous Monsieur Juppé C'est du bois C'est du bois Qu'est-ce que c'est Un bâton François Hollande Est actuellement en tournée Auprès des lycéens Pour parler avec eux On l'a vu à Vierzon Il est allé à Nancy Il est chez nous ce matin Bonjour monsieur Hollande Oui bonjour madame Jullière Monsieur Gass Bonjour Ce matin je ne suis pas Dans un lycée Bah non Mais ça ne va pas m'empêcher De parler aux jeunes Puisque je vais m'adresser A eux depuis Votre studio Je peux ? Mais bien sûr Vous êtes là pour ça Merci Allez c'est parti Qu'est-ce qu'il y a Comme musique ce matin C'est bien J'allais dire la même chose C'est les jeunes Vous êtes bien sur Radio Hollande Le toc de Tulle Le difoule de Corrèze Je suis avec Juju Platinium Et Versan Herbouette Qui doit arriver dans quelques instants Avec son casque Posez vos questions perso Vos questions sexo On vous attend sur notre antenne Il y a des t-shirts Parti socialiste à gagner Il y a des Bernard Cazeneuve En peluche à gagner Des Stéphane Le Folle gonflable Des Ségolène Royale gonflante La totale Monsieur Hollande alors N'hésitez pas les kids Je vous comprends Si j'avais comme vous Les tracas d'adolescence La peur de l'avenir Qu'est-ce qui me soulagerait ? La réponse est évidente Parlez à François Hollande Eh bien je vous attends Voilà 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 Bah dites-moi Il n'y a pas grand monde Qui appelle Oui je sais Mais vous savez Quand je parle de l'harmonisation Des politiques fiscales Entre états membres De la perspective De un Brexit adouci Je vois bien Que je ne transmets pas Une énorme passion Non tout ce qui les intéresse C'est le pécho En Erasmus Remarquez ça Je peux leur en parler aussi Je sais faire aussi En tout cas Radio Hollande C'est pas gagné Allez merci monsieur Hollande J'en prie Cette semaine Il a fait exceptionnellement beau Ce qui a entraîné aussi Le retour de la pollution Atmosphérique C'était à Paris Donc hier à Lyon On va en parler Avec notre médecin Bonjour Michel Cymes Et oui Bonjour Bonjour Marina Bonjour mon cher Nico C'est oui Ces derniers jours Vous l'avez vu Pas un nuage sur la France Et donc petit bémol Pas une trace d'oxygène Non plus Dans l'air de nos grandes villes Alors mon conseil santé Lorsque cela se produit Évitez au maximum De respirer Si vous avez la chance De pratiquer comme sport La plongée bouteille Et bien n'hésitez pas A vous équiper Certes vous aurez l'air d'un con Dans le métro Mais au moins Vous resterez vivant Alors un exemple de mesure Pour lutter contre la pollution Cette semaine La mairie de Paris A interdit Aux véhicules De 3 tonnes 5 De circuler Voilà Marina Pas de véhicules De 3 tonnes 5 Donc interdiction Vous l'avez compris Formelle pour Gérard Larcher De faire de la trottinette Non Je rappelle d'ailleurs Que les Jeux Olympiques De 2024 Ont lieu à Paris Du coup Je préviens Les athlètes internationaux Qu'on a le pire air De la planète Avec les chinois Donc amis athlètes A de haut niveau Pendant les JO Évitez au maximum De faire du sport Bon conseil Michel Simès A bientôt Allez on vous en a déjà parlé Sur Europe 1 Roland-Garros se modernise Les cours de tennis Sont rénovés Ca va durer 3 mois en tout On va voir comment Comment se passent les travaux Avec notre ami Lionel Chamoulot Bonjour Lionel Oui Bonjour 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 ma chère Julie Mon cher Amiqueuse Bonjour à toute la fine équipe Ici sur le Châtrier Les travaux sont en cours On change Le revêtement Change également Les sièges Des tribunes On ne change pas Hélas Les joueurs français Les joueurs français Alors on aperçoit En tribune Le romain Piotr Piotr Qui est à côté De Kevin Un joli coup droit De la masse de chantée De Piotr Dans le parfum Pardonnez-moi Que tient Kevin Et le polonais Donc il mène Un parfum à zéro Bon écoutez Vous pensez que les travaux Seront finis Pour le tournoi Écoutez attendez Parce que c'est autour De Kevin De frapper A coup de masse Kevin Oh là là Il s'est envoyé La masse Dans le La masse Dans le tibia droit Oh non Apparemment ça saigne Ma chère Julie Je consulte Le dossier médical De cet ouvrier Il s'agissait De Kevin Oui Kevin De son gars Donc apparemment C'est de famille Voilà Force est de constater Que les ouvriers français Ne sont pas au point Non plus On n'arrive pas A faire briller Nos compatriotes Ici à Roland Décidément A vos juges Eh bien merci Lionel Chamoulot Allez on va terminer Avec un mot d'économie Le mouvement Des gilets jaunes A sans doute Côté plus cher Que prévu A la collectivité On va en parler Avec notre éditorialiste Nicolas Barré Allo Nicolas Oui bonjour Julie Oulala mais qu'est-ce Qui rentre comme ça Attendez Nicolas Julie Parlez un peu moins fort S'il vous plaît Pourquoi ? J'ai Ursula Mon amoureuse Qui dort encore Elle fait la grasse poin Attendez Je ferme la porte Écoutez on est désolé De vous déranger Pendant vos vacances A la bourse de Francfort Ça se passe bien Vous êtes toujours avec Ursula Merkel apparemment La cousine d'Angela Oui hier soir On est allé Dîner chez mes amis A elle Oui Chez Hans Un directeur marketing D'une usine d'agrafeuse A Rostock Il y avait Carlotta Et Gunther Qui sont ses cousins C'est des jumeaux C'est fou les jumeaux Comme ils se ressemblent Ah oui Ah lui Il avait la même moustache Que sa soeur Attendez Je vérifie Si Ursula C'est pas réveillé J'ouvre la porte Deux secondes D'accord Oh non Oh non pitié Il n'a pas le sommeil Les jumeaux Bon bref Mais ils se sont tous Connus en Allemagne de l'Est Quand ils travaillaient ensemble Dans une usine d'automobiles Oui Il faut en fait Ils travaillaient Sur les plaquettes de frein Ils faisaient bouillant du carton Pour fabriquer des plaquettes de frein Qu'ils leur distribuaient Dans toute l'URSS Ah dis donc Bon en fait Un bon dîner quoi Ça s'est bien passé hier soir finalement Ah oui c'est super D'autant plus qu'il y avait Du gratin de chouffreur C'est le même que chez ma tante Christiane Elle joue visite Ensuite Ursula M'a invitée chez elle C'était touchant Elle m'a embrassée Et j'étais sur mon lit Et elle a fait un saut de l'ange Pour me sauter au cou Ça m'a enfoncé De 25 centimètres Dans son matelas Épée d'un multispire Comme si c'était De la pâte à bon de lait Et puis Elle m'a cassé dedans J'ai pris en mâchoire C'est le sexe à pile J'y peux rien Ah bah oui Mais bon ça va quand même Moi j'ai rien senti Ça m'a assommé direct Aujourd'hui Elle est sympa Pour se faire pardonner Elle a senti Qu'elle avait un peu Elle m'avait un peu fait mal Elle m'a offert une biographie De Coran D'Adenauer Préfacée par Jean-Pierre Gaillard Et aujourd'hui Elle m'a dit Pour tout oublier Elle m'a promis Qu'on irait visiter Une centrale à charbon C'est vraiment la femme de ma vie Non mais faut la réveiller là Ursula La maîtresse hypothétique C'est fini les vacances Il va être obligé de la quitter Il va revenir On l'aura plus lundi Un amour de vacances Lundi le vrai Nicolas Barré Il sera de retour C'est le patron des Echos Et c'est un journaliste Qui a beaucoup d'humour Et qui est surtout Très très brillant Et que Nicolas Canteloup Aime parodier Pastiché Depuis quelques temps Et notamment cette semaine On l'a beaucoup vu Les vacances de Nicolas Barré C'est comme les vacances Du petit Nicolas C'est indémodable Et ça fait du bien Merci beaucoup Julie C'était la revue de Presque Avec Nicolas Canteloup Oh là là Mais il est plus que temps De retrouver le camarade Canteloup Sur Europe 1 Je vous en prie Julie Il est là bien sûr C'est presque de l'info C'est la revue de Presque De Nicolas Canteloup Et on va retrouver Bernard Coirette ce matin Pour le titre principal De l'actualité Tout à fait ma chère Julie Lactu se rende De ce morning C'est Emmanuel Macron Qui remonte Dans les sondages C'est fou Il a pris Cher Julie Leclerc 11 points En 2 mois C'est à dire le contraire exact De l'Olympique de Marseille Qui a pris 2 points En 11 mois Et cette popularité Hop 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 Oh là là Oh là 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 Pas si vite la vedette là Ah monsieur Régis Notre syndicaliste maison Oui monsieur Régis Du syndicat des radios Dites donc Quoi ? J'aperçois une irrégularité Ok Nico c'est pas là Mais normalement Dans le protocole C'est qui qui remplace C'est De Villeneuve ? Mais oui Ah oui c'est Pierre De Villeneuve Et De Villeneuve il est pas là non plus Mais alors c'est qui Le joker du joker ? Moi excusez moi Mais j'ai l'organigramme Sous les yeux Oui Je vous aime pas monsieur Poiret Mais non moi je suis au week-end Ben oui j'ai rien contre vous Mais moi j'ai l'organigramme Du syndicat J'avais Nicolas Barré En joker de joker Mais De Villeneuve Il est sur un porte-avions Mais ça donne quoi Nicolas Barré A la tête de la matinale ? Ben écoutez je sais pas On verra bien Eh oui mais Bonjour à tous L'actu forum de ce morning C'est la fiscalité Et les montants compensatoires Indexés sur les six caves obligataires Oh là là Ok Ouais 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 Ok ok Alors attendez De ce qu'on Nicolas Je te garde sous la main Mais attends Je teste Apathy En joker de joker De joker Apathy Vas-y Apathy Alors L'actu surround De ce morning Appare la fermée Là là Qui colle comme un sparda Il y a rien 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 Il y a rien Ouais 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 Attends reste là Apathy On sait jamais Parce qu'il y a un joker De joker De joker De joker En numéro 12 Sur la liste des remplaçants Il y a David Abiker Vas-y mon David Alors L'actu surround Du morning Elle est dans le Parisien Elle est dans le Figaro C'est cet article De Christian Duval Mais que vous pouvez aussi Retrouver dans Femmes actuelles Et dans le Dauphiné Sur les difficultés De la presse écrite Et sur les harcelés De la République Oh 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 On a compris Abiker Que tu visais journaux Bon Alors écoutez On va prendre le dernier la liste Oula Est-ce que ça va être ça ? Oh non Lolo C'est pas sympa Dernier la liste Je viens de comprendre Je suis la voiture de balai Dans La voiture de balai De l'organigramme Ecoutez L'actu surround Du morning C'est qui pleut Oui bah écoutez C'est ça si On va arrêter là Toutes les quittes qui est passées Bravo d'ailleurs Pour les voix Oui Nicolas Bravo bravo Mais qu'est-ce qu'ils toussent là ? C'est la ministre Non c'est moi C'est Nikos Arrêtez de déconner Excusez-moi Je suis pas avec vous ce matin C'est la faute d'Aliès Buzan La mise de la santé Elle m'a refilé sa crème Oui c'est vrai qu'elle était malade hier Elle va mieux d'ailleurs ? Merci Merci de me demander des nouvelles Non ça va pas mieux Oh bah écoutez Faut prendre du miel et du citron Madame Buzan Arrête 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 avec ces conneries De miel et du citron Ces conneries Ça fait 24 heures Que je m'enfile du miel et du citron Ça marche pas Je sais pas avec quel con Qu'a donné cette recette C'est une arnaque de miel et du citron Allez bon merci à tous On peut parler sérieusement maintenant Allez on y va Allez-y Julie C'est à vous Vous prenez la main Avec Alain Juppé Qui pourrait se rallier A Emmanuel Macron Pour les européennes Mais le maire de Bordeaux Pose ses conditions Il voudrait avoir son mot à dire Sur la composition de la liste Oui Bonjour Margie Bonjour monsieur Bonjour à tous Écoutez J'essaye Je le confesse De caser Écoutez c'est de bonne guerre De caser quelques proches Mais Emmanuel Macron N'est pas chaud à l'idée Que je me mêle à la composition De cette liste Ah bon pourquoi ? Écoutez pour être clair Il m'a dit Si je te laisse t'en occuper On va prendre une branlée Écoutez je ne le blâme pas Je comprends qu'il y a de bonnes raisons De le penser C'est vrai qu'il faut t'avouer Que mon CV de professionnel De la déroute Et de branlologue Peut impressionner Bon bah bon courage Monsieur Juppé On est avec vous Emmanuel Macron était donc hier Avec un millier de jeunes Dans la Saône-et-Loire Nos équipes étaient sur place Oui S'il vous plaît S'il vous plaît Bonjour à toutes et à tous Les jeunes Nous allons commencer S'il vous plaît Alors Attendez Non doucement Qui commence ? Le jeune homme là-bas Prends le micro Prends le jeune homme Non A côté du A côté du Du bouton de nœud Non 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 Ça c'est pas des Non ça c'est des comédies Je sais quand même reconnaître Du comédon qui brille Voilà vous Allez-y Vas-y Bonjour monsieur le président Bonjour Je suis au lycée Et c'est vrai qu'on n'est pas rassuré Par l'état du monde du travail On est Comment ? On est un peu perdu Mais écoute Je te comprends Tu me permets que je te tutoie Vous savez les enfants Il n'y a pas si longtemps J'étais à votre place C'est vrai que Au lycée On ne sait pas forcément Quoi choisir On ne sait pas trop où on va Bon d'abord Soyons honnêtes C'est vrai qu'en cours On a l'esprit ailleurs La prof vous parle Du sacre de Napoléon Et puis on écoute Mais on est plongé Dans d'autres choses D'autres passions Les pages saumon du Figaro C'est normal On est adolescent On pense au CAC 40 Au Don Jones On est des foufous Enfin moi Je parle surtout D'avenir Oui C'est normal C'est légitime A votre âge On se pose des questions Sur l'avenir Sur la vie Car on grandit On se demande Comment faire fructifier une PME A quoi ressemblera Ma future start-up nation Et puis Que voulez-vous que je vous dise Il faut s'accrocher Alors Peut-être Si une autre question On peut parler de tous les aspects de la vie Les enfants N'ayez pas peur Il y a celui avec une casquette à l'envers Là Vas-y Vas-y Oui Bonjour Monsieur le Président Je m'appelle Jean-Kévin Je suis un jeune lyonnais Voilà Une question un peu délicate à vous poser Je ne suis désemparé Je me suis séparé de mon petit ami Il n'y a pas longtemps Et je me demandais Faut-il le reconquérir ? A-t-il vraiment compris qu'il a eu tort ? Est-ce qu'il regrette En chant fort intérieur ? Non Franchement J'ai peur Ce n'est ni le lieu Ni le moment Bon Est-ce qu'on peut donner le micro A quelqu'un d'autre s'il vous plaît ? Voilà La jeune fille avec l'appareil dentaire Allez-y mademoiselle Allez-y Julie Je prends ce que c'est son intérêt C'est bon On va vous laisser Merci à tous Une information surprenante maintenant A la suite de l'agression de Jany Le Pen C'était le 26 janvier dernier Emmanuel Macron a appelé Jean-Marie Le Pen Bonjour Bonjour M. Le Pen Oui bonjour Mme Leclerc M. Poiret M. Le Pen Non pas M. Le Pen Non pas M. Le Pen Ça sonne Loin de là Écoutez Bonjour C'est exact Le président Non pas M. Le Pen Deuxième publicité pour une convention obsèque Et on reçoit Jean Lassalle Bonjour M. Le Pen Bonjour M. Le Pen Bonjour M. Le Pen Bonjour M. Le Pen J'aime Vous faites l'unanimité Julie M. Le Pen M. Le Pen Qui voulez-vous recevoir L'homme politique Ou bien la star de cinéma On reçoit avec ça Mais je respecte Mme Julie La sécurité routière Quand je traverse une route Je regarde à gauche Je regarde à droite Je vais vous faire une confie Je ne vois ni les voitures à gauche Ni les voitures à droite Pourquoi ? Parce qu'en fait J'ai un problème d'angle visuel À cause de mon nez À cause de mon nez ? Oui Ça me fait des angles morts Donc je ne vois ni les voitures Qui arrivent à gauche Ni qui arrivent à droite Et c'est un vrai souci Je ne dois pas être le seul en France En fait Je vais vous expliquer M. Gravol Si ça vous intéresse Nous ne sommes pas loin D'avoir le même souci Mon nez traverse Et moi je le suis À 3-4 minutes après Mais comme il n'y a qu'une voiture Tous les 3 ans dans mon département Ce n'est pas si dangereux Et votre film alors Celui qui narre Votre défaite à la présidentielle M. Lassalle Oui C'est une défaite Qui s'est produit in extremis Ça s'est joué à un poil de ragondin Oui oui Pour l'instant C'est quand même assez calme Dans les salles Ça marche moins que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu Mais alors M. Nicky Nelson Larson Mais M. Nielson N'importe quoi Laissez M. Nielson Nielson Non Ce n'est pas vrai C'est une fake news Que vous comportez Et ça me déçoit de votre radio Fake news Ça cartonne mon film Dans toutes les forêts Car il n'y a pas que la ville Dans ce monde D'ailleurs si tous les spectateurs Qui ont vu mon film Votaient pour moi La prochaine présidentielle Eh bien je Je perdrais peut-être quand même D'environ A peine 12 millions de voix Voyez que ça ne tient à rien Une présidentielle Merci M. Lassalle Et bravo à Nicolas Conteloup Et à ses auteurs Bien sûr Laurent Vassilion Arnaud Demanche Et Philippe Cave-Rivière Philippe Cave-Rivière Dont c'est l'anniversaire aujourd'hui Bon anniversaire Philippe Merci beaucoup Nicolas Bon week-end Et à lundi sans faute Merci Julie Salut Bye bye Il est 8h41 Bon on se fait plaisir ou pas là ? Vous avez envie ? Tranquillement Regardez Elle rit Même avant que Nicolas n'arrive Julie Anissa Ils sont dans la place Tous David Abicaire Oui il y a aussi Laurent Cabrol Nous sommes tous là Et ça commence maintenant C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Conteloup Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez l'ambition Anissa Qui m'a fait rire Allez le titre principal de l'actualité Avec vous Nikos Mais oui oui On est tous là On est au nombre de Un, deux, trois 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 Salut à tous L'info surround C'est Alexandre Benalla Qui est sorti de prison Il a immédiatement Immédiatement Pardonnez-moi Remercié son avocate Jacqueline Lafon Et son avocat Maître Emmanuel Macron Alexandre Benalla A tout de suite récupéré Bien sûr ses trois passeports Son passeport américain Son passeport nord-coréen Et son passeport évidemment Vietnamiens Pour pouvoir dîner Juste pile à l'heure Avec Donald Trump C'était Limite Limite Qui d'y arrive Et Kim Ugoon Toujours en place Notre Alexandre Benalla A toi Maître Jolai Merci Nikos Allez on poursuit Avec cette déclaration D'Éric Ciotti Arrêtons avec la catophobie Bonjour Éric Ciotti Bonjour Madame Julie Bonjour Madame Anita Bonjour Al-Yagas Monsieur Abiker Bonjour à votre chorale Oui Oui Je vous ai dit bonjour Bonjour aux pâtres grecs Vous êtes reconnus Monsieur Al-Yagas Vous m'avez démasqué Des pâtres Des pâtres Oui mais des pâtres grecs Bien Écoutez on m'a dit Que c'était une chronique du mot Je m'adapte Donc je le dis haut et fort Reprenons notre sujet Arrêtons Arrêtons avec cette catophobie J'en ai Madame Julie Assez des catophobes Qui disent du mal De notre sainte mère l'église Oui mais enfin le pape Avait annoncé la fin de la pédophilie Et pas grand chose N'est sorti du sommet du Vatican Non mais arrêtez aussi avec cela Quoi ? Alors moi Écoutez je vais vous dire franchement Oui Reposons les choses Moi même j'étais victime D'attouchement De la part d'un prêtre Ah bon ? Oui Quand j'étais petit Et je n'en suis pas mort Mais vous aviez quel âge alors ? C'était la semaine dernière Pour que vous avez dit ? Mais j'ai dit quand j'étais petit Je n'ai pas dit quand j'étais enfant Oh là là Madame Manissa Laissez-moi Bon écoutez je vous raconte En deux mots C'était la semaine dernière Oui Je vais au cinéma Gaumont de Nice Voir le film de François Ozon Oh tiens oui au hasard J'enfile comme à mon habitude Lorsque je suis à la caisse du cinéma J'enfile ma casquette Nike A l'envers Pour payer Le tarif des moins de 12 ans Je rentre dans la salle Et là En plein milieu De la projection Je sens Oui je sens Une main Se poser sur ma cuisse Et un prêtre me dit Petit Tu veux des bonbons ? Oh là Bah écoutez je crois que ça ne nous intéresse pas Votre histoire en fait Non allez Non mais oui Mais n'oubliez pas une chose C'est que pour un prêtre Un film d'Ozon C'est un film érotique Mais oui Mais c'est normal Qu'il soit des moustillés C'est la nature Puis il faut dire aussi une chose C'est que je provoque Je l'ai remarqué Lors de ma vie Beaucoup d'attirance J'ai un fort sex-appeal Bien sûr Ah bien écoutez J'ai moustillé Regardez ma amie là J'ai moustillé à qui mieux mieux Oui oui Vous-même Julie Tout est moustillé Toutes les deux Je vous sens Tout est moustillé Bon mais écoutez On va réussir à gérer notre désir Ne vous inquiétez pas On va vous laisser Merci Eric Ciotti Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner A participé à l'émission Au tableau il y a quelques jours Mais il a refusé de répondre A une question d'un enfant Posé homme anglais Christophe Castaner Bonjour Oui bonjour Écoutez Je sens bien à votre regard Que vous allez vous payer ma tête Alors rassurez-vous J'ai déjà tout entendu à ce sujet Bien entendu Les macrons Ils passent 7 heures Avec les maires Sans fiches Sans réviser Et il a réponse à tout Macron Il passe 14 heures Au salon de l'agriculture Et il bluffe les agriculteurs Et Castaner Lui Il passe seulement 20 minutes Avec des 8-10 ans Et il sèche Sur une pauvre question En anglais C'est ça que vous vous dites Bah ça la fout mal quand même De ne pas répondre A la question d'un enfant Et bien détrompez-vous Détrompez-vous Madame Julie Car figurez-vous Que tout a été bien Qui s'est terminé bien J'ai gagné Oui monsieur Alléga J'ai gagné Ma confrontation Avec cet enfant Ah vous avez finalement Répondu à sa question ? Non Je lui ai tiré Une balle de flashball Dans l'oeil Là il a bien compris Il est rentré Chez sa mère en chialant Oh là là Bon bah bravo On vous laisse Monsieur Castaner Brigitte Macron A déclaré à propos De Stéphane Bern Stéphane est exigeant Il a raison de l'être C'est un rebelle Et puis après tout Je suis aussi Un peu rebelle Alors on se comprend Voilà ce qu'elle a dit Dites-vous Stéphane Bern Bonjour Oh oui bonjour Oh oui je suis Je suis rebelle Mais pas autant que Brigitte Brigitte Oh cette Brigitte Mais quelle rebelle Cette Brigitte Macron Ah bon mais comment ça Dites-nous Alors écoutez Laissez-moi vous narrer Une anecdote L'autre jour Pour une rencontre Avec la première dame De Bulgarie Brigitte reçoit Un petit ensemble De chez Vuitton Un petit ensemble veste Pantalon Couleur crème Elle le page Puis elle allume Une bougie parfumée Comme elle le fait A son habitude Une bougie édiptique Vous savez Sa hauteur Ambre du Népal Ambre du Népal Et la catastrophe Patatras Elle laisse tomber L'allumette Pour qui Elle allumait bien sûr La bougie Sur son pantalon Sur son petit ensemble De chez Vuitton Couleur crème Qui devient du coup Crème brûlée Oh ça c'est drôle ça Oui C'est bien Cache-là une tienne Vous savez ce qu'a fait Brigitte Bah non Vous savez ce qu'elle dit Non Elle a dit flûte Tant pis Je me rebelle Je dépareille Elle a gardé sa veille Vuitton Elle a mis un pantalon Vous savez quoi ? Un pantalon Hermès Hermès Avec sa sa veille Vuitton Elle a tout dépareillé Et c'est ça une rebelle pour vous ? Ah bah je sais pas ce qu'il vous faut Non mais qu'est-ce que vous Mais oui bien sûr C'est une rebelle Elle me regardera pas comme ça Vous voulez quoi ? Qu'elle y aille en slip Voir la première dame de Bulgarie Allons Non mais enfin c'est pas ça Être rebelle Stéphane Elle a dit du mal de la première dame Alors ça je vais le dire à Brigitte Oh non non c'est pas la peine Oh si je vais le dire à Brigitte Non non ne dites rien Non Stéphane c'est bon Non non ça y va Non ne dites rien Voilà Le salon de l'agriculture Le salon de l'agriculture se tient en ce moment à Paris On va en parler avec un petit producteur Arnaud Montebourg Bonjour mme Julie Bonjour Salut le gars Liaga Bonjour Le gars Bicaire Le là Le gars Le gars Oui Oui tous les gars sont là Le gars Bicaire Oui La dame Julie La dame Anissa Seigneur Météo Bonjour Le gars Doucan Comment que ça va ? Ça va écoutez Très bien En pleine forme Je rappelle que vous êtes désormais producteur de miel Avec votre compagnie Bleu Blanc Ruche Voilà Voilà tout à fait Vous l'avez dit Bleu Blanc Ruche Ma société Vous le savez Mon rôle désormais De relancer le miel Made in France Et les jeux de mots Le Blanc Ruche C'est un jeu de mots Made in France Oui oui Enfin pas trop de jeux de mots quand même Alors comment vous allez relancer La consommation de miel ? Bien déjà En choisissant En choisissant une égérie Plutôt un représentant Un ambassadeur Un acteur américain Comme représentant De notre marque Ah bah qui ça ? Miel Gibson Et voilà Même le gars Le gars Le gars a compris Miel et jeux de mots Bleu Blanc Ruche Et pan Bravo Merci Arnaud Même d'ailleurs Écoutez à ce propos Je n'aurai qu'un mot À propos de M. Macron Oui Amateur Moi je ne reste pas 14h30 Moi je reste 8 jours 8 jours Oui 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 J'ai pris la formule En l'inclusive En l'inclusive Comme le chef d'oeuvre De M. Teniente Qui sera sûrement Présenté au festival de Cannes C'est une certitude C'est certainement Un film européen Non 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 C'est pas un film européen Non non pas cette d'aube Non Reprenez M. Lassalle Alors là vous êtes fait Fâcher avec votre métier M. Lassalle Oui je disais Donc je dors sur place Au salon Dans une étable Avec les cochons Je devrais dire Une porcherie Mais comme Vos auditeurs Ne sommes pas aux fêtes De chaque lieu Qui héberge des animaux Je dis l'étable Pour voir si je me suis aidé De toute façon Le salon de l'agriculture Pourquoi ? La publicité passera À 9h10 Le journal Le salon de l'agriculture C'est le seul endroit À Paris À vous avec cette pollution Je parviens à respirer Ah oui On a beaucoup parlé De pollution Cette semaine Et puis ce matin surtout C'est un sujet Qui vous touche La pollution ? La pollution tout particulièrement C'est un sujet Qui me touche Vous savez Avec mon petit nez En trompette Oui Mme Anissa Qu'est-ce qu'il y a Oui encore de chasse On va dire J'inspire à chaque fois 6 mètres cubes D'air pollué Par narines Et ça c'est catastrophique Et l'air expiré Alors à quoi il ressemble ? Alors l'air expiré Chez moi Est de bien meilleure qualité Ah bon ? Oui il est totalement distillé Cabrol comprendra Il est composé Mon air expiré De 80% d'alcool De prune sauvage De 15% d'alcool Et de 5% de l'oxygène Attention quand même On en parlait hier 41 000 décès par an Sont attribuables à l'alcool Faites gaffe quand même C'est vrai C'est vrai Vous avez raison de rappeler cette consigne Il faut le rappeler aux jeunes L'alcool est à consommer Avec Modération Voilà Non avec des copains Avec des copains À consommer Mais jamais bien sûr Jamais plus d'un verre Pas plus d'un verre Hier au salon agriculteur Vous voyez J'étais raisonnable J'ai croisé un copain Un Bernard Poirette On a pris un verre Une poire Il n'y a pas de mal à ça Après j'ai parti Et puis au hasard De ma pérégrination Dans les allées J'ai croisé un autre copain David Doucan On a pris un verre Après je suis parti J'ai discuté J'ai croisé un autre copain Anis Mbida On a pris un autre verre Et après je suis parti J'ai croisé un copain David François On a parlé un peu De ses vacances en Syrie On a pris un verre Après je suis parti Et voilà Et comme ça On a mis un verre par copain Jamais plus Jamais plus Non non Cabron Toi Tu es mon copain Allez viens On va boire un verre Je vous le ramène On a besoin encore à 10h De bon matin Mais quelle forme Monsieur Lassalle C'est vrai que vous êtes copain Avec Jean Lassalle Laurent Cabron Beaucoup oui Santé avec modération Merci Julie C'était la revue de presque Avec Nicolas Canteloup On se retrouve demain 8h40 C'est presque de l'enfant C'est la revue de presque De Nicolas Canteloup Et on commence par le rappel Du titre principal De l'actualité Avec Nikos Oui salut à tous Après le commandant de bord Alia Gass C'est le docteur Alia Gass Ce matin J'ai fait une Vous avez remonté Votre tablette Super J'ai fait une consultation Gratuite Vous l'avez peut-être Entendue A Juliette Binoche Pour son rhume Miel et citron Juliette Miel et citron Oui j'ai qu'une seule ordonnance C'est miel et citron tout le temps Ça marche Ça marche Ça marche pour tout Même l'entorse du genou C'est miel et citron Ça marche toujours C'est l'endrage En confresse Écoutez je suis médecin Vous l'avez compris Chers auditeurs spécialistes Je ne peux pas vous consulter Parce que je suis spécialiste Des pathologies Chez les comédiennes françaises Joli Voilà Allez L'actu surround Pour être plus sérieux du morning Ce sont les professionnels du secteur Qui proposent de vendre Les fruits et légumes Sans TVA C'est vrai que les légumes Sont trop chers En ce moment Il faut payer Tenez-vous bien 10 euros Pas moins de 10 euros Pour voir le dernier navet De Fabien Otenet 10 euros Pour rôle inclusive Au moins Je vais rassurer Moi c'est pas un film européen Non moi merde Non Non C'est pas un film Non Non Bref C'est trop cher 10 euros le navet Allez plutôt Voir jusqu'ici Tout va bien De Mohamed Amidi Avec Gilles Lelouch Et Malik Bentala On a jeté 4 places du coup Allez c'est Oh oui Il n'y a pas les amis C'est quasiment un film européen Allez à toi Julai Merci Nikos La photographe officielle D'Emmanuel Macron Soisic de la moissonnière A publié sur son compte Instagram Des clichés Où l'on voit le président En maraude Auprès des SDF On est en ligne avec notre éditorialiste Jean-Michel Apathy Il est en vacances d'ailleurs Bonjour Jean-Michel C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Écoute Julie Julie c'est toi ? Oui 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 Écoute je t'aime bien Nikos Je t'apprécie beaucoup Mais j'aimerais qu'en vacances Vous me lâchiez la grappe Je me suis barré Une semaine C'est pas pour faire des éditos Au téléphone Jean-Michel Sweetie C'est la dame Dans le téléphone Excuse-moi Pamela C'est le relou du bureau Je suis à toi tout de suite Pamela Pamela Écoute Nikos J'en ai ras la casquette Des gilets jaunes J'en ai ras la casquette des manifs Ras la casquette du bordel Alors Macron Je peux te dire une chose Nikos Il peut remanier Virer droit Philippe Non mais Adil Rami Ou Némo son cleps à la place Il peut démissionner Et laisser son fauteuil À Jacques Cheminade Je m'en cogne Je m'en tape les gonades Avec une patte d'alligator albinos Alors Julie Si tu veux ma vie Tu sais quoi ? Tu demandes à mon remplaçant Nicolas Béthou Il est très bien C'est comme moi Mais avec des cheveux Bonne semaine les blaireaux Bonne manif samedi prochain Et à lundi Si je reviens Et c'est pas sûr Il n'y a rien de moins sûr Rien 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 Bonne fin de vacances Jean-Michel Et la bise à Pamela Pamela Embrassez Pamela Embrassez là Allez on va parler De cette très mauvaise blague De Gérald Darmanin À propos de la députée Amélie de Montchalin Je le cite Les parlementaires C'est comme les chiens Il y a les truffiers Et il y a les labradors Comme Montchalin Vous leur mettez une claque Et ils reviennent aux pieds Edouard Philippe Bonjour Oui Bonjour A tout votre gouvernement Visiblement Le remaniement a déjà eu lieu Mais non C'est juste pour les vacances Enfin Bon ils vont revenir Les titulaires En bandeau les vacances C'est ce qu'on dit toujours On a dit ça à Benalla Et il est en tout l'aujourd'hui Bref Alors Evidemment Evidemment Gérald Darmanin N'a pas voulu Vous l'avez bien compris Madame Leclerc Comparer Amélie de Montchalin A un labrador Bien évidemment Bien évidemment Il parlait de n'importe quel chien Enfin Euh Oui Enfin bon Non il n'a pas voulu la comparer A une chienne non plus C'est juste un animal Enfin Quand je dis un animal Non Non Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Non pas un animal Il disait juste que si Si vous mettez une claque Elle obéit La chienne Pas Montchalin C'est lourd Bon Écoutez Ok J'accepte la proposition De Jacqueline Gouraud De coller un impôt sur le revenu A tout le monde Ah bon Non C'est pas vrai C'est pas vrai Mais si ça permet de parler d'autre chose Que de Darmanin Et de ses claques sur Montchalin Ça m'arrange C'est fou ça Darmanin Le gars Le corps de Sarkozy Et l'humour De Jean-Marie Bigard Bon allez on vous laisse Merci Edouard Philippe Martine Aubry A recadré sèchement Nicole Belloubet Agnès Buzyn Les deux ministres Visitez-le H.R.U. De Lille Sans que la mère de Lille Martine Aubry T'invite Elle était même pas au courant De leur présence à Lille Madame Aubry Bonjour Non mais titan C'est quelque chose ça quand même Non mais franchement Monsieur Léagas Quand on vient chez les gens On prévient On sonne Et on met les patins Et puis on toque à la porte On fait toc-toc Toc-toc Oui vous avez beaucoup parlé De toc-toc ce matin Ah toc-toc Il a bien glissé là Je sens que ça fait plaisir Monsieur Léagas C'est toute son adolescence Qui est partie en fumée Écoutez donc Madame Buzyn Ministre Madame Belloubet Ministre Débarque comme ça Sans prévenir les saletés Franchement ça ne se fait pas C'est pas surprenant Que le ministre de la Santé Visite un hôpital Oui mais écoutez Faut me prévenir J'aurais pu Si j'avais été prévenu Les accueillir chaleureusement Comme on sait le faire dans le Nord Comme je sais faire J'ai le sens de l'hospitalité Puis surtout C'était ma seule chance Vous l'avez compris De passer Une fois dans l'année Devant une caméra Non mais franchement Vous pensez un petit peu A moi qui étais dans la lumière Qui suis aujourd'hui Enfermé à Lille toute l'année C'est pire que Carlos Ghosn Au Japon Je peux même plus monter La capitale Ils ont fermé le parti socialiste Mais enfin Il existe toujours Le parti socialiste Qu'est-ce que vous racontez ? Ah bon ? Il existe toujours le parti socialiste Mais pourquoi qu'on ne m'a pas prévenu encore ? C'est vous On ne prévient jamais Il est où Patrick Cohen ? Est-ce en vacances ? Mais non mais c'est Nico C'est la tête de la matinale Alors on ne m'a pas prévenu non plus Qu'est-ce que je sais ? Au revoir Martine Aubry A bientôt Allez on va revenir Sur les 14h30 Passé par Emmanuel Macron Au salon de l'agriculture On aimerait votre regard Nicolas Sarkozy Bonjour Bonjour Tavou Merci Merci de m'accueiller Tavou Je vous en prie Écoutez C'était pas mal Macron Sur la forme C'est même impressionnant Mais sur le fond Quoi ? Je suis déçu Vous savez Moi je suis L'amour Je suis qui vous parle C'est l'amour du verbe L'amour du texte Des aphorismes Quoi qu'on retienne du passage de Macron Quoi qu'elle est-elle La phrase qui va rester de cette visite Monsieur Biker Vous qui lisez les journaux Parce que vous adorez liser Et bien la phrase qu'on retient Il n'y en a pas Il n'y a rien Wallou Coutchir Rien 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 C'est vrai que vous C'est au salon de l'agriculture Que vous aviez prononcé votre célèbre Casse-toi pauvre con Et c'était en 2018 C'est pas joli ça C'était en 2018 C'était il y a 11 ans Et on s'en rappelle encore Quand un homme politique Monsieur Cabrol Monsieur Klaus Mamanissa Oui parce que ça change tous les jours En fait Tenez le prénom C'est pire qu'un gouvernement Vous savez Quand un homme politique veut rentrer dans l'histoire C'est indispensable Les beaux textes Le sens de la formule De Gaulle Souvenez-vous Il avait son Je vous ai compris Un VGE C'était Giscard Vous n'avez pas le monopole du coeur Et bien moi c'est Casse-toi pauvre con Oui Alors vous pouvez dire Que le niveau a baissé Mais vous savez quoi Je me suis juste adapté C'est tout Et bien merci Monsieur Sarkozy S'en prie On n'en a pas beaucoup parlé Mais la ville de Nice A testé la vidéosurveillance A reconnaissance faciale Dans les rues de la ville Donc les caméras Peuvent désormais Identifier une personne Oui Bonjour Tiens Bonjour Benoît Hamon Oui bonjour 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 monsieur Je veux dire que les bras m'en tombent La reconnaissance faciale Je le dis Je trouve ça scandaleux Ah pourquoi Vous trouvez que c'est attentatoire aux libertés publiques C'est ça ? Non 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 Écoutez non pas du tout C'est juste que je suis passé Devant les caméras Oui Elles ne m'ont pas reconnu Rires Donc je tiens à le dire Cette technologie Ne marche pas Je dis Bah si écoutez Je suis passé dans la machine J'ai bien senti qu'elle cherchait Elle a mouliné Elle a mouliné Elle a cherché Puis il y a eu un espèce de bruit électrique Un fusible ou quoi Une fumée grise qui est sortie Et après elle a pu marcher Non mais franchement Monsieur Cameroun Ça me fait peut-être rire Mais je suis Je reprends quand même quelque chose Je ne suis pas Le commande immortel J'ai 2% D'attention de vote Aux européennes Je ne suis pas n'importe qui Donc ça ne marche pas De tout cœur avec vous Allez bon courage La proposition de Jacqueline Gourault De généraliser l'impôt sur le revenu A tous les français Divise les économistes On est au téléphone Avec Nicolas Barré Rédacteur en chef des Echos Bonjour Nicolas Oui bonjour Julie Comment ça va au travail ? Je crois qu'on vous dérange en vacances On est désolé Nicolas Vous êtes en vacances vous aussi Tu ne me déranges jamais Non t'inquiète pas Ce matin en plus Je me repose Parce que j'ai fait un peu trop la fête hier soir Ah bon ? Oui en fait je passe mes vacances A la bourse de Francfort Génial Hier on a fait une noba Ah bon raconté Moi je suis allé visiter Le musée Elmoud Schmitt Avec mon pote Carline C'est profond C'est mon collègue Qui gère la commercialisation Des six caves obligataires Sur toute la région milicoise Et tu sais qui est venu nous rejoindre ? Tobias Rupfel Il est venu Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais il s'occupe du comptage Des assurances vie Des habitants de la Rhinanie du Nord Oh là là Mais quel nouba Oh je vais te faire une confiance Oui Bon je vais te tenir en rentaine Mais bon Allez-y Allez-y Je suis tombé amoureux Mais non Mais de qui ? Je ne veux pas le dire De qui ? Allez-y Si je te dis le nom tu vas deviner Mais non allez Ursula Ursula ? Ursula Merkel Ursula Merkel ? C'est une cousine d'Angela Elle visitait le mémorial et le moon call Elle est trop belle J'ai tout de suite craqué J'ai vu sa jolie coupe au bol Comme sa cousine Et puis cette robe Une robe qui se fait dans le même tissu que les fautins qu'il y a chez ma mère Bon il faut que je vienne et je vous laisse Vous savez quand l'amour frappe à votre porte Toc toc Allez j'arrive Ursula À lundi À lundi si je rentre Oh bah vous aussi alors C'est pas sûr Pamela Ursula Bah dis donc Vous les avez dévergondés nous Les copines de vacances Bravo Allez pour terminer On va dire un petit mot du cinéma porno Qui a fermé ses portes à Paris Bonjour M. Dominique Je sais que je vous manquais Vraiment beaucoup Je suis Dominique Romantique Bonjour à cette nouvelle équipe À part Anissa Il y a quand même beaucoup moins de meufs Allez bon Dominique Strauss-Kahn Vous voulez réagir à la fermeture de ce cinéma là ? Oui je tiens à agir Quelle tristesse Tristesse pour les amoureux du 7ème arbre 7ème arbre Pardon Du 7ème arbre Encore Mais je le regrette Un cinéma de quartier qui ferme C'est toute la culture qui s'en va Comme disait Michel C'était la dernière séance C'était la dernière semence Et le rideau sur l'écran est tombé Mais vous y étiez déjà allé vous dans le cinéma Il s'appelle le Beverly je crois Bon ça si j'étais déjà allé bien sûr J'ai créé là-bas d'ailleurs le festival de Cannes Festival de Cannes ? Enfin le festival de Strauss-Kahn Oh magnifique ! C'est presque de l'info C'est la revue de presque de Nicolas Contenou Et on revient sur le titre principal de l'actualité avec vous Nikos Et oui ma chère Julie c'est parti Un petit café ? Allez c'est parti L'actualité de ce morning L'actu surround Comme on dit dans les rédactions modernes C'est bien sûr la mort des frères Klein La voix de Daesh Fabien Klein et de son frère Alors bien sûr ils ont semé la mort Ils ont semé le chaos Mais jamais nous ne nous réjouirons De la disparition d'êtres humains Voilà je vais dans le sérieux ce matin Est-ce qu'on peut avoir quand même une musique solennelle en régie Pour illustrer cela ? Voilà La mort des frères Klein Alors on ne se réjouit pas C'est juste qu'on s'adapte Voilà J'espère que je ne vais pas prendre une fatwa dans la gueule Allez à vous Julie Merci Nikos La nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel A été approuvée hier par les députés L'ancien maire de Bordeaux rejoint donc les sages Bonjour Monsieur Juppé Oui bonjour Madame Julie Bonjour à votre sympathique conseil Radiophonie Voilà voilà Oui vous me regardez d'un air étonné Voilà c'est la retraite Que voulez-vous que je vous dise J'ai pris mon petit chapeau Ma canapèche Oui Monsieur Gavrol Mes dominos Une bouteille de rosée Et en route Pour le Conseil constitutionnel Et les députés ont largement approuvé votre nomination C'est bien ça va Oui ils ont voté ma nomination Ils l'ont approuvé Ça fait drôle Gagner une élection C'est ne pas prendre une branlée Je vous avoue que j'avais perdu l'habitude Bon enfin voilà En tout cas c'est la dernière Je ne peux plus faire de politique étant au Conseil constitutionnel Donc si je veux prendre une branlée Maintenant il faudra que Tiens que j'aille faire the voice Monsieur Diagas Oui 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 Encore que Je chante étonnamment bien Vous me voyez quand je chante sur Ah oui Quand je chante sur Metallica Ça donne envie Ah oui Parfait Alors vous avez dit J'ai hâte d'écouter ça Vous avez dit que tout homme avait droit à l'oubli En parlant de votre condamnation Voilà écoutez je crois que j'ai On l'a dit Rody payé pour le système Chirac Maintenant j'ai le droit qu'on oublie Cette histoire franchement Jacques Chirac pardonnez-moi Lui-même Elle l'a oublié En même temps il a oublié Comment on faisait cuire des nouilles Il s'en foutre le feu à sa cravate au Céline Allez Pardonnez-moi cette petite digression Allez au boulot Je vais faire une petite belote Tiens avec Laurent Fabius Et ensuite j'irai faire un atelier Pour apprendre à retapisser des fauteuils Oh C'est drôlement bien Bonne retraite monsieur Juppé Merci Demain c'est l'acte 15 Des gilets jaunes Enfin en principe Après les dérapages antisémites Des dernières semaines Qui sont passées en boucle Sur les chaînes d'info Personne ne sait comment les choses Vont tourner cette fois-ci Alors voyons comment on se prépare Du côté de chez BFM TV C'est avec Christophe Delay Bienvenue sur BFM TV Première chaîne info de France Acte 15 donc des gilets jaunes Demain y aura-t-il des dérapages antisémites ? C'est la vraie question Édition spéciale La France vit dans la peur Ce que nous allons illustrer tout de suite Avec donc un jingle effrayant Alors Patrick Sauce Patrick Sauce vous êtes en direct Je crois d'un hélicoptère Au-dessus donc des manifestants Qui se dirigent sur Paris Oui tout à fait Christophe Je suis actuellement en hélicoptère Et je dois dire que des hordes de gilets jaunes Se dirigent vers la capitale Sont-ils antisémites ou pas ? L'incertitude demeure Non mais nous allons vite le savoir Car je suis avec à mes côtés Alain Finkelkraut Ah oui bonjour monsieur Écoutez que faisons-nous ici ? Ne serait-il pas plus profitable Et moins saugrenu D'aller sur votre plateau Pour discuter calmement De ce problème De ce sujet De façon sereine ? Christophe donc je procède A la manœuvre J'attache à l'instant Un mousqueton A monsieur Finkelkraut Que je vais élitroyer Au milieu des gilets jaunes Un petit peu vous savez comme dans Jurassic Park Quand on nourrit les vélos Cyraptor avec une vache Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Non mais Patrick Vous êtes sûr que c'est la bonne méthode Patrick ? Voilà Alain Finkelkraut Est désormais au milieu des gilets jaunes Patrick c'est horrible Écoutez Récupérez Monsieur Finkelkraut Sinon c'est vous qui allez être jugé Pour acte De barbarie sur philosophe En tout cas ça se confirme A priori La violence n'a pas disparu Des manifestations Nous allons passer Un drôle de week-end A vous Les studios Merci BFM TV Le Premier ministre Edouard Philippe A remis en cause L'intégrité de la commission sénatoriale Dans l'affaire Benalla Un clash que Gérard Larcher Le président du Sénat Ne devrait pas laisser sans réponse Oui ma chère Julie Ah Pierre Fula Ici Pierre Fula Il y avait longtemps Bah oui En direct du palais Bourbon Soir Gardenne Avec dans le coin droit Gérard Larcher Le mammouth du Luxembourg Le bibendum sénatorial 1m65 Très beau gabarit 266 kilos Donc 80 kilos De Nutella en intramusculaire L'homme qui fait trembler l'Elysée Rien qu'en montant sur les marches du perron Et dans le coin gauche Le premier ministre Très beau gabarit aussi 1m94 9 kilos 50 à la dernière pesée Le dépressif de Seine-Maritime L'asperge de Matignon Comme on l'appelle L'homme sans cheveux et sans carime Celui qu'on appelle aussi très souvent Oups pardon monsieur Je ne vous l'avais pas vu Edouard Philippe Voilà les deux hommes se jettent l'un sur l'autre Oulala Edouard Philippe envoie un coup de poing Sur Gérard Larcher Et ça ça rebondit Il réessaye son poing Reste coincé dans la graisse du ventre de son adversaire On dirait un légionnaire romain Qui essaye de se battre avec Obélix Gérard Larcher Oulala Qui s'assoit maintenant sur Edouard Philippe Ma chère Julie Je ne sais pas comment ça finit Malgré les attaques de Matignon On dirait que le Sénat va sortir vainqueur de ce combat Vous les studios Eh bah merci Pierre Fula Une nouvelle stupéfiante maintenant 27 personnes en Belgique Touchaient encore des allocations Décidées du temps de l'Allemagne nazie Adolf Hitler récompensait alors La loyauté au régime et à son idéologie Et ses pensions n'avaient jamais été annulées Oui Bonjour Jean-Marie Le Pen Ecoutez Oui au sujet de ses pensions Je m'indigne Comme vous l'imaginez Car je n'ai jamais touché Le moindre centime N'est-ce pas ? Malgré mes propos Vous le reconnaissez D'hiver Elles est variées sur 39,45 Bien sûr Ça ne valait pas Je le concède Une grosse compensation financière Mais j'estime Que rien qu'avec mes propos Sur les chambres à gaz N'est-ce pas ? Je méritais de recevoir au moins Au moins Un appareil à raclette Oh s'il vous plaît Monsieur Le Pen Alors c'est un scandale Que ces pensions soient encore en vigueur Enfin Écoutez Que voulez-vous ? Il n'y a pas de Oh là là Non L'administration est lente Trop lente Je le déplore Écoutez J'ai un ami belge Qui a dénoncé En 42 Trois juifs Et il a reçu récemment Un mixeur à smoothie N'est-ce pas ? Non mais arrêtez Mais c'est scandaleux Enfin Donc J'espère Que madame Merkel M'écoute Et j'aimerais Bien avoir Un gaufrier électrique Et pour ça Je vous rappelle Que l'occupation N'a pas été Particulièrement inhumaine Mais vous savez Je peux dire Pire encore Si ça ramène des sous Ça m'arrangerait Parce que je voudrais Refaire la peinture du garage Ah mais c'est ça Oui bah écoutez On vous laisse Allez On vous laisse Et puis Cette semaine Se tient au Vatican Un sommet historique Pour lutter contre Les scandales sexuels On va une dernière fois Appeler le Vatican Qu'on essaie depuis lundi D'interroger Vous savez sur le livre Sodoma Qui révèle un système Gay secret En vigueur Dans l'église Ça sonne Bonjour Je suis sur le répondeur Secret Du Vatican Le réseau numéro 1 Des prêtres coquins Si tu veux commander Un costume de gladiateur Pour fouetter de vilains chrétiens Lors de notre soirée Jeux du cirque romain Tape 1 Si tu veux assister A la soirée évangélique Avec Evangélie Tape 2 Si tu veux deux places Pour la soirée Délivre-nous du mal Mais ne nous délivre pas Des mals Tape 3 Si tu veux assister Et aux journées des patrimoines Les journées où tout le monde Rentre partout Tout le temps Et gratuitement Les journées des patrimoines Tape 4 Moines téléopérateurs Dis Je veux parler à un moine Je veux parler à un moine Nous n'avons pas compris ta réponse Répète Pour nous amuser Je veux parler à un moine Je veux parler à un moine Tous nos moines Tous nos moines sont en train de répéter Leur chorégraphie pour l'Eurovision N'hésite pas à assister toi aussi A leur procession en tenue d'Adam Sierge dressée vers le ciel Car il est venu le temps des cathédrales Tous nos moines seront de retour à 9h Mais enfin il est presque 9h Donc moi je voudrais parler à un moine Ne quitte pas Un moine va te répondre Oui On a un moine Oui Cité du Vatican Bonjour Frère Nicolas L'appareil Non mais On reconnaît cette voix Mais Nicolas Barré Vous êtes moine maintenant Ah mais Non Ah mais c'est toi Julie Mais oui Oui mais je suis Je suis rentrée dans les ordres Comme c'était pas trop la joie Au niveau gonzesse Je me suis dit autant se faire moine Alors je m'y attendais pas du tout Mais l'ambiance ici est très festive Je suis arrivé hier Et les gens sont très décontractés Il y a beaucoup d'activités Qu'on doit faire tout nu Et ça m'arrange plutôt Bon je vous laisse Je dois répéter une chorégraphie pour ce soir Il y a une fête Allez 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Où sont les femmes ? C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Cantou Et ils sont encore dans le studio Audrey Crespo-Marin Et son invité Benoît Hamon Benoît Hamon Bonjour Alors tout d'abord L'affaire Benalla Votre sentiment sur Le Sénat Qui épingle L'Elysée Dans cette affaire Tout d'abord Bonjour Madame Crespo-Marin Tout d'abord je tiens à féliciter Féliciter le Sénat Qui a bien joué son rôle De contre-pouvoir Donc je dis Bravo Sénat Et Oh ça c'est Pardonnez-moi Oula Oula C'est Gérard Larcher J'entends Ce message de félicitation Mais vous êtes qui monsieur ? Ben c'est Je suis Benoît Hamon Très bien Ben écoutez Je le note Monsieur Hamon Très bien Je le note Voyez Madame Crespo-Marin Même des citoyens Les plus anonymes Aiment le Sénat C'est important Merci monsieur Larcher Benoît Hamon Benoît Hamon On vous reproche trop de laxisme Vis-à-vis de l'antisémitisme Et Non mais attendez C'est une blague ou quoi ? Non mais c'est une blague quoi ? Moi laxiste sur l'antisémitisme ? Non mais attendez Je ne rigole pas Vous savez que je prends très mal Très très mal Attendez Ne le prenez pas mal Attendez J'ai une bonne nouvelle pour vous Monsieur Hamon Les intentions de vote de votre parti Sont de 2,5% Était de 2,5% Elles sont passées à 3,5% Non mais c'est une blague ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? Attendez Je le prends très mal Je le prends très mal Non Votre parti est à 3,5% Donc c'est quand même très peu Non mais attendez Notre parti il a 2 ans On a démarré On a démarré il y a 2 ans Donc ça démarre doucement C'est pareil Votre matinale Elle démarre lentement Oh 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 Salut c'est Nico C'est quoi cette blague ? C'est quoi ma matinale Elle démarre lentement ? Non c'est une blague ou quoi ? Je le prends très mal Non mais moi je t'emmerde moi Benoît Hamon Voilà en tout cas bienvenue sur cette matinale diesel Qui démarre lentement Mais on vous accueille On est bien Vous êtes là Vous êtes prêts Un petit café ? Allez c'est parti Bon bah écoutez On va revenir sur le titre principal de l'actualité Avec vous Nico Ouais 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 c'est bon Allez Un petit café On démarre sur le chapeau de roue Avec une belle tenue de route L'actualité de ce morning C'est Surround Une actualité Surround Comme on dit dans les rédactions modernes C'est la verre Vous l'avez compris L'affaire Alexandre Benalla Alexandre Benalla qui a demandé Avoir accès à des livres Et à du sport en prison Ah ouais C'est fou Même en prison Il ne peut pas s'empêcher De donner des ordres à la police Et l'affaire Benalla Donc qui se complique pour Emmanuel Macron A cause d'un rapport du Sénat Et oui finalement Ça ne sera ni un syndicaliste Ni Mélenchon Ni un gilet jaune agressif Qui mettra Macron dans l'embarras Mais Philippe Bas Le président de la commission d'enquête Alors que niveau charisme Il se situe pourtant entre un pisse en lit Et un tabouret Et puis nous en parlions tout à l'heure Le breakdance va devenir Certainement un sport olympique Ben oui on a entendu ça C'est un scandale franchement Ah bon ? C'est un scandale Ils n'ont même pas pensé au sirtaki Ah ! Ah ben bien sûr Sport olympique Athènes Allez Sans les olives C'est de la discrimination anti-grecque Julie Allez à bientôt Merci beaucoup Nico L'actualité c'est donc l'affaire Alexandre Benalla Avec ce rapport du Sénat Qui accuse l'Elysée de grave dysfonctionnement D'avoir aussi couvert Alexandre Benalla Ah oui ? Bonjour Jean-Marc Larcher Oui 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 Bonjour madame Alors vous êtes président du Sénat Alors les baltringues de l'Elysée Ah ça y est on fait moins les malins Bah vous avez l'air de bonne humeur ce matin Bah écoutez je pète le feu Quand je pense que ça fait des années Que l'on dit Oui le Sénat C'est des vieux qui ne foutent rien À part se biodégrader dans un fauteuil Le Sénat c'est ça C'est des gros qui bouffent tout le temps Alors déjà je ne suis pas gros Je suis tout juste légèrement surmusclé Et surtout ça y est On leur a mis un beau rapport dans la gueule Et on voit qui c'est Raoul Ce rapport qui est accablant pour l'Elysée Oui c'est vrai Oui mais nous au Sénat On est des bonhommes madame Hé Emmanuel Macron Toi qui disait qu'il vienne me chercher Bah ça y est Jégé dans la place Ah oui Allez viens on se marame Je t'attends sur le parking du Sénat Hein Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui car on n'a peur de rien nous cousines Wach ma peur Qu'est-ce qu'il y a ? Marame Victoire par chaos du Sénat Bah dis donc on va vous laisser M. Larcher A bientôt Emmanuel Macron était hier au dîner du CRIF Bonjour M. Macron Oui bonjour à toutes et à tous Bonjour Mme Julie M. Eliegas Bonjour M. le Président Oui j'étais au CRIF hier J'aime bien J'ai CRIFé ma race Je me suis fait un petit CRIF Oui j'ai tenu à faire notre mea culpa collectif Nous avons trop parlé Et pas assez agi La classe politique a été en dessous de tout L'antisémitisme a explosé Notamment entre 2012 et 2017 On l'a vu Je ne sais plus qui d'ailleurs était aux affaires Oh oui ça va Bon merci merci C'est-à-dire que t'es-moi je ne sais plus Alors évidemment l'autre actualité qui vous concerne M. Macron c'est le rapport du Sénat Qui met l'Elysée en mauvaise posture dans l'affaire Benalla Oui à ce sujet j'ai entendu les revendications des gilets jaunes Et je tiens à y répondre J'ai en effet décidé de baisser le train de vie de l'Etat Et aujourd'hui je l'annonce Officiellement je supprime le Sénat Vous avez raison cher gilet jaune Le Sénat ça fait chier tout le monde Allez hop ça dégage Tous les rapports sont annulés Des rapports qui ont dû coûter une blinde en plus Et que vous avez payé les gilets jaunes avec vos impôts C'est scandaleux Allez tous au Sénat Faites tout cramer Eh ben ça promet Merci M. le Président Allez on va revenir sur la grande marche Contre l'antisémitisme qui a eu lieu mardi soir Nadine Morano vous y étiez ? Non mais arrêtez franchement Qu'on arrête de nous bassiner Avec les antiseptiques Moi j'adore les juifs J'ai vu Bah si si j'adore les juifs Mme Nacosta j'ai vu trois fois la vérité si je m'en Excusez moi Mais moi je vais pas aller me les geler dehors Pendant des heures non plus Parce que ça a changé quoi d'aller défiler ? Non mais c'est grave ce qui se passe en ce moment Franchement les tombes profanées Les insultes à Alain Finkielkraut Non mais je sais Mais bien sûr En plus franchement Je l'adore Finkielkraut Bah écoutez excusez moi C'est le seul philosophe que je comprends Il dit dehors les arabes On est plus chez nous C'était mieux avant Et l'équipe de France Il y a trop de blagues Ça c'est un philosophe Qu'on a dans le pantalon C'est pas comme l'autre PD de Platon Oh là là On est pas comme ça de Platon madame Nico c'est réel J'y a tout là C'est une blague ou quoi ? Allez on va changer le sujet Nadine Morano Changeons de sujet A partir d'aujourd'hui Se tient au Vatican Un sommet de crise Sur la pédophilie Mais arrêtez Non mais dis donc La mère Julie T'as décidé de m'énerver ou quoi ? Mais qu'on laisse l'église tranquille Il faut positiver Et se dire que dans certaines églises Et bien il y avait gratos Des cours de catéchisme Et d'éducation sexuelle Voilà C'est dingue Vous voyez toujours le verre A moitié vide vous les journalistes Allez ça va Bon je crois qu'on va vous laisser Mais c'est pas vrai Merci Nadine Morano On reçoit maintenant La maire de Paris Bonjour Anne Hidalgo Bonjour Romain Muni Alors on va reparler de Karl Lagerfeld Une de ses dernières apparitions publiques C'était à vos côtés C'était à Noël Pour allumer les Champs-Elysées Oui que d'émotions Que d'émotions C'était juste avant que Oui j'avais rencontré Karl Juste avant que les gilets jaunes Allument les Champs-Elysées A leur façon A l'époque Karl était encore vivant Les abribus étaient encore aussi vivants Les radars Flashaient les automobilistes Les juifs pouvaient marcher Dans les rues de Paris librement C'était au moins une autre époque Oui et puis Karl Lagerfeld J'aimerais quand même le rappeler C'était avant tout Une grande tenue de route Oui merci Nikos Merci Anne Hidalgo Vous aimiez beaucoup vous Karl Lagerfeld Oui pas que moi Vous savez tous les parisiens Toutes les parisiennes Mais surtout les parisiennes Bien évidemment Ont un sac Chanel Vous savez Pas toutes en France Ça coûte très cher Un sac Chanel Oui enfin Je rappelle que Paris Est à 13 000 euros Du mètre carré en moyenne Oui mais enfin Que le moins de deux pièces Coute 7 millions d'euros Donc si Les femmes qui ont survécu à Paris Ont toutes un sac Chanel Paris Vous savez c'est comme une réserve Naturelle de riches Des gens de la France entière D'ailleurs Viennent voir des blindés Comme on vient voir des girafes en Afrique Justement On a l'impression Que plus un jour ne passe Sans que n'arrive Une nouvelle candidature A la mairie de Paris La dernière en date C'est celle de Jean-Pierre Lecoq Qui est le maire du 6ème arrondissement Oui mais écoutez Mais ça c'est une des grandes forces De mon bilan A la mairie de Paris Tout le monde se dit Maire de Paris Si c'est ça Je peux le faire Tout le monde se dit ça Rachida Dati Cédric Zinzin-Vilani Yves Lecoq Gaspard Ganser Un ficus Une roue de bagnole Un litre de jus de pomme Tout le monde peut devenir maire de Paris En plus S'il y a 98 candidats A la mairie de Paris Ils peuvent faire tous 1% Et moi je vais être élu Triomphalement Avec 1,2% des voix Bon merci Anne Hidalgo On a lu cette info dans Gala Vous auriez du mal à louer votre villa à Saint-Barthes Laetitia L'article dit À 5 000 euros la nuit entre février et avril La maison est occupée seulement 19 jours Ma pauvre Oui tu te rends compte ? 20 fois 5 000 Ça fait seulement 100 000 euros pour 3 mois Comment je vais y arriver ? Julie tu veux pas toi venir 10 jours chez moi à Saint-Barthes ? Non 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 Mais ça te ferait un bien fou pour à peine 50 000 euros Ce serait dommage d'être en privé Bon bah je vais réfléchir Je vais peut-être demander des vacances Merci Laetitia Oui Allez aujourd'hui se tient au Vatican Un sommet historique pour lutter contre les scandales sexuels On va à nouveau appeler le Vatican Qu'on essaie depuis lundi d'interroger Sur le livre Sodoma Qui révèle un système gay secret en vigueur dans l'église On y va on appelle Il venait d'avoir des nuits ans Il était beau comme un enfant Bonjour Bienvenue sur le répondeur secret du Vatican Le réseau numéro 1 des prêtres coquins Si tu veux te soumettre à la tentation Lors de notre soirée cinéma avec François Ozon La soirée où nous osons tout Si tu veux réserver des places pour la soirée Aliagas La soirée tenue de route Où l'on est 16 sous le pape Si tu veux assister à la projection naturiste du film de Gérard Juniot Scoot toujours Si tu veux t'inscrire à la soirée Ceci est mon corps Et partir en procession avec les plus belles calottes de ta région Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs Qui dit je veux parler à un moine Je veux parler à un moine Tous nos moines sont actuellement à l'atelier de lutte gréco-romaine Afin d'apprendre à combattre les vilains tentateurs Tu peux rappeler ultérieurement Alors à bientôt Sur le répondeur secret du Vatican C'est presque de l'info C'est la revue de presque de Nicolas Conteloup On commence avec vous Nikos Pour le rappel du titre principal de l'actu Avec plaisir L'info surround C'est bien sûr Alexandre Benalla Et son camarade Vincent Crasse Du mouvement En Marche Qui ont passé leur première nuit en prison Ça y est avec deux membres en tôle En Marche devient enfin un parti politique comme les autres Bon Alexandre a passé sa nuit en prison Mais le connaissant il a accepté seulement seulement d'aller en prison Après qu'on lui ait donné le double des clés C'est son style voilà Après l'incarcération de Vincent Crasse A noter aussi l'incarcération de notre ancien expert ciné Bruno Crasse Oui Bruno Crasse qui a été incarcéré On l'a appris dans la nuit Il aurait déclaré all inclusive Est un bon film Oui alors là c'est vrai que c'est très grave Ça mérite de la prison ferme On est tous d'accord Hé hé s'il vous plaît Excusez-moi 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 je mimiche J'adore mimisquer Bonjour Nicolas Sarkozy Oui merci vous m'avez reconnu Non franchement ça va trop vite la justice Un enregistrement de Mediapart et on se retrouve en zonzon en taule Franchement là-dessus je suis d'accord avec Jean-Michel Apathy C'est trop rapide Il faut d'abord envoyer une convocation Avec ben oui c'est la moindre des choses Avec bien sûr le petit timbre poste Madame Bouchard qui va avec Allez Jean-Michel Alors là-dessus En plus c'est un enregistrement totalement inégal On ne connait pas la date Les sons on les trafique comme on veut Les voix on les trafique aussi Là voyez c'est ma voix Mais c'est pas moi qui parle C'est la preuve qu'on peut trafiquer Et encore je vous dirais des choses Je ne dis pas tout ce que je pense Parce que je vais vous dire une chose Je ne peux pas aller en taule moi Et puis surtout je ne suis pas avocat Et je ne suis pas bien payé Voilà au passage je glisse On l'a bien entendu tout à l'heure Allez merci Jean-Michel Jean-Michel Apathy Emmanuel Macron était hier en Alsace Où un cimetière juif a été profané Bonjour monsieur le président Oui bonsoir vous étiez tous Bonjour à tous les membres de votre salle de rédaction D'ailleurs on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle Vous pouvez rester Ça vous rappelle des proches On me dit aussi que des antisémites se sont glissés dans le pays Alors vous vous pouvez partir Vite on ne vous retient pas Alors hier vous étiez Vous vous êtes tout de suite rendu en Alsace Dans ce cimetière profané C'est rare de vous voir réagir à chaud comme ça Oui je devais le faire mais j'ai réagi à chaud J'ai réagi tout de suite Contrairement Je ne peux pas rester silencieux Contrairement à la Lexus de monsieur Abiker Il y a huit jours Vous l'avez noté Je faisais la tournée des mers Ça ça vous plaît Connotation très automobile J'aime bien quand on parle automobile Non pas vous Je faisais il y a huit jours Je faisais la tournée des mers C'était plaisant Aujourd'hui je fais la tournée des travaux Plus exactement des dégâts nocturnes Des abrutis Écoutez franchement si je me déplace A chaque fois qu'un crétin fait une horreur Je vais faire 2-3 kilomètres à mon avis Alors hier les rassemblements populaires Contre l'antisémitisme ont fait chaud au coeur Comment vous expliquez cette augmentation Des actes antisémites notamment En marge des manifestations des gilets jaunes Mais écoutez je ne me l'explique pas Je ne suis même pas juif Que des manifestants m'en veuillent à moi Je peux comprendre Ça n'a rien à voir Je ne suis pas juif Est-ce que j'ai la gueule de Popek Avec des papillotes ? Non alors laissez les juifs tranquilles Bah oui il faut recentrer le débat en quelque sorte C'est ça ? Écoutez voilà Ce qu'on doit entendre dans les manifs et dans les rues Ce n'est pas ça le juif C'est Macron enculé Non mais enfin Je préférerais vivre Macron Mais je ne me fais pas Non mais je ne me fais pas d'illusion à ce point Donc Macron enculé me va très bien On s'en contentera Oh allez bon on vous laisse Parce qu'on ne va pas aller plus loin On va parler d'un géant de la mode Karl Lagerfeld qui est décédé hier Angela Merkel bonjour Ah vous vouliez dire un mot sur Karl Lagerfeld ? Oui Quelle tristesse J'aimerais vous rappeler que Karl Lagerfeld Le plus grand couturier français était allemand Oui 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 Il est né à Hambourg Pas à Paris ou à Dijon Ou à Annecy Non Petit chapard d'air de Françoise que vous êtes Alors on a tout dit sur Karl Lagerfeld Qui était dessinateur, styliste, photographe Travailleur acharné Quel trait de son caractère vous retenez vous Angela ? Ah vous parlez aussi mal français que moi Je vais vous puter Je vais vous puter Non vous putez sur les mots Pas vous putez directement On n'est pas aussi radical que ça monsieur Alliagras C'est pas le régime des colonels de la Grèce Il n'y a pas que le soin de donner madame Alors Vous retenez qu'elle traite son caractère Voilà la question Sans hésiter Le côté visionnaire de Karl Lagerfeld Je vais vous raconter une anecdote Je me souviens d'un casting de mode Dans les années 80 Il y avait Claudia Schiffer et moi dans le couloir Et j'hésitais à l'époque entre une carrière politique Et une carrière dans le mannequinat Et Karl je me souviens toujours Karl m'avait dit Angela moi à ta place je ferai de la politique Comment ? Et j'ai posé la question Mais comment a-t-il pu voir en une seconde Que je t'ai pu se faire Pour le Bundestag Pour la Fashion Week Et on ne saura jamais L'intuition le côté visionnaire Ben oui on ne le saura jamais Ah il l'a fait Merci Angela Merkel Fui, fui, fui Karl Lagerfeld était un personnage aimé Et connu de tous les français On va lui rendre hommage Et qui dit hommage Dit Frédéric Mitterrand Hop sec, rapido, bonjour Vous voulez un petit hommage sur mesure ? Oui Et c'est la moindre chose pour un gars qui bossait dans la haute couture S'il vous plaît Alors on vous écoute Ça va pas être donné mais ça m'arrange Ah pas donné, bon ben tant pis 3, 4 Tu es parti Karl Lagerfeld Karl, tes petites mains ont le cœur gros Le créateur a rejoint le créateur Toi le couturier Tu commets ton unique faute professionnelle Une couture à sauter Car hier tu as déchiré Le cœur de toutes les femmes Et en particulier Celui d'Inès de la Fressange Qu'on embrasse Voilà, ça fait 20 000 euros Comme vous le disiez, c'est pas donné Ben oui mais c'est, écoutez, c'est de la haute couture Effectivement, d'accord, d'accord C'est donc une légende de la mode Qui a disparu La classe politique était unanime Pour saluer le génie de Karl Lagerfeld Jean-Luc Mélenchon, bonjour Mais je m'en fous d'entre Lagerfeld Qui crève Ah non, pardon, c'est déjà fait Il a passé, il a passé Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il a passé sa vie à faire plaisir aux bourgeois Pourquoi tu veux que je lui rende hommage ? Moi en Karl, je suis plus Marx que Lagerfeld Pardonnez-moi de vous le dire Merci Jean-Luc Mélenchon Oui et puis j'aimerais rajouter Je suis plus coco que Chanel Oui, on l'a compris, on l'a compris C'est pas mal Pardonnez-moi également Et de m'immiscer, n'est-ce pas ? Je suis plus facho que fashion, n'est-ce pas ? Et même si je dois avouer Que j'aime quand un Allemand pratique La dictature de la mode, n'est-ce pas ? Merci à tous les deux Qu'ils se surpassent les auteurs Pas mal Et c'est pas fini Jean Lassalle Un petit hommage à Karl Lagerfeld Avec plaisir Car je n'importe pas Je dois vous concéder Je ne porte pas de Chanel Mais je porte du Chamelle Numéro 5 C'est un parfum exotique aux extraits de Chameau Qui je dois le dire m'assure un petit succès Auprès de la géante féminine Enfin la géante féminine animale Oui on me sent sans douter Et puis alors on le sent bien Les efflures Regardez quand je soulève mes bras en l'air Regardez ces petites auréoles de Chamelle J'en ai à gauche et j'en ai à droite C'est très équilibré S'il vous plaît on arrête là Merci Jean Lassalle L'air chaud monte Un mot de foot maintenant avec le match nul 0-0 de l'équipe de Lyon En Ligue des Champions Contre le Barça de Messi On est avec un supporter historique de Lyon C'est Gérard Collomb C'est un petit exploit pour Lyon quand même Qui ne saute pas N'est pas lyonnais Qui ne saute pas N'est pas lyonnais C'est une connerie cette chanson C'est mensonger Qui ne saute pas Et parfois lyonnais Mais peut avoir plus de 80 ans Ou une hanche en plastique Ce sont des bonnes raisons de ne pas sauter Alors une fois de plus Messi était au-dessus du lot Écoutez il a été formidable cette semaine Il était en même temps au dîner du CRIF Juste avant Il était dans un cimetière alsacien Il était partout Emmanuel Notre sauveur Notre lumière Notre étoile du verger Notre lumière je le disais Au bout du couloir Dans l'obscurité de la crétinerie Mais non mais non Attendez monsieur Collomb Moi je ne parlais pas du Messie Enfin de votre Messie à vous Je parlais du joueur de foot Lionel Messi Ah oui l'autre Oui oui pardon Donc je les confonds tous les deux Oh c'est ça Vendredi le Vatican Qu'en tiendra un sommet historique Pour lutter contre les scandales sexuels On va essayer à nouveau d'appeler le Vatican Qu'on tente de joindre depuis lundi Pour l'interroger sur le livre Sodoma Qui révèle un système gay secret en vigueur dans l'église Allez on y va On compose le numéro Bonjour Tu es bien sur le répondeur secret du Vatican Le réseau numéro 1 des prêtres coquins Si tu veux réserver des places pour la soirée des délices du calice 1 Si tu veux plonger tout nu Et te faire baptiser par les plus beaux abbés naturistes de ton diocèse Tape 2 Si tu veux assister à la soirée confesse La fameuse soirée où confesse Tape 3 Si tu veux t'inscrire pour la visite en Normandie De l'abbaye du Mont-Saint-Michou Tape 4 Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs Dis je veux parler à un moine Je veux parler à un moine Tous nos moines sont actuellement au cabaret transformiste de chez madame Arthur Pour une soirée paillettes et paillennes Tu peux rappeler ultérieurement A bientôt sur le répondeur secret du Vatican C'est parce que de l'info c'est la revue presque de Nicolas Cantelou Et elles sont encore dans le studio Audrey Crespo-Marin et son invité Marine Le Pen Bonjour Marine Le Pen Pourquoi avez-vous refusé de participer cet après-midi A la manifestation contre l'antisémitisme ? Madame, je n'ai pas refusé de participer Nous n'avons pas très simplement été invitées madame D'habitude lorsque je suis invité J'en reçois un carton d'invitation Comme pour aller au bal Dont vous targuez en Autriche Je vais pas dire obdorale Et je vais répondre à l'invitation Ce n'est pas le cas Nous préférons Au Rassemblement National Organiser un hommage Aux victimes De l'antisémitisme Car l'antisémitisme Ce sont les victimes Qui en parlent le mieux Vous voyez ça fait un petit peu Slogan car glace des années 80 Alors Marine Le Pen L'actualité c'est Agnès Buzyn Qui porte plainte Non 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 madame Madame Si c'est Agnès Buzyn Non madame Madame L'actualité ce n'est pas Agnès Buzyn Pardonnez-moi L'actualité L'actu surround Comme dirait monsieur Aliagas Que je n'arrête pas de regarder dans ce studio Depuis tout à l'heure J'ai mis quelques clins d'oeil Mais bon bref On s'est beaucoup regardé Oui j'ai vraiment Vous l'avez rocké aussi Donc l'actualité ce round Ce n'est C'est que le Rassemblement National Est insulté Villipendé depuis 30 ans On nous traite d'extrême droite C'est inadmissible cette insulte Dis donc Dis donc La saleté Alors comme ça Et très exemple La saleté droite C'est une insulte Une espèce de saleté Il y a des gens très bien à l'extrême droite Comment tu parles de ton père Saleté Reprenez-la même Reprenez-la même Merci Un petit café après monsieur Negash On le retrouve tout de suite justement Pour le titre principal de l'actualité Oui pardonnez-moi Je suis tout rouge L'info surround C'est cette marche Contre l'antisémitisme Nous l'avons dit Il faut quand même être idiot Pour ne pas aimer les juifs Grâce à eux On a vu 2-3 films sympas Woody Allen Steven Spielberg 2-3 musiques Pas nulles non plus Léonard Bernstein Serge Gainsbourg Léonard Cohen Ils ont aussi 2-3 auteurs aussi Intellectuels Qui sont pas mal Il y a Freud Il y a Proust Il y a Albert Cohen Sinon référence juive J'avais aussi les Falafels Et puis les photos sur Instagram Du mannequin Bar Raphaëli C'est plus mes références à moi Merci pour tous les juifs Vous gérez On vous aime Ce sont surtout les références De vos auteurs Allez du calme du cos A demain Aujourd'hui a lieu à Paris Un grand rassemblement Contre l'antisémitisme Et François Hollande a annoncé Qu'il s'y rendrait Bonjour monsieur Hollande C'est pas facile Quand on plie les genoux En jetant les chaussures devant Bonjour madame Julie Bonjour Shalom Shalom monsieur Allégas Shalom Shalom à l'HRM Oui oui nous 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 réunissons aujourd'hui Nous tous ensemble Tous les juifs de France Mais comment ça nous Les juifs de France Mais oui madame Comment ça cette question Comment peut-vous venir Une question pareille Mais madame Julie Je suis juif Comme je suis Charlie Aujourd'hui nous sommes Oui j'arrive j'arrive Je reviens danser un instant Je suis avec eux Et les charlots d'Europe Nous sommes tous juifs Oui je dis Nous sommes juifs Amdoula Non pardon pardon Je suis beaucoup Mais c'est le temps Pardon oui Vous avez rectifié Facilement monsieur les gars Mais vous savez Nikos est juif Jean-Michel Apathy Est juif Oui j'arrive J'arrive les gars Salomon est juif Tous sont juifs Sauf vous l'avez compris Emmanuel Macron Qui ne saura pas Ce rassemblement Finkielkraut Vous êtes juif Finkielkraut est juif Bon mais tant pis On vous garde quand même Allez c'est des renforats Au Seigneur du Fulès Bel hommage à Gérard Oui aussi Bravo Allez 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 On peut danser monsieur Hollande Allez J'ai les genoux qui connent Et qui connent contre le ventre Allez on poursuit avec ce livre événement Sodoma Qui démontre l'omniprésence D'ecclésiastiques homosexuels Dans l'église catholique Christophe Castaner Bonjour Oui bonjour Vous êtes ministre des cultes aussi Oui Comme si il n'avait pas assez d'embêtements Comme ça Oui bonjour Par contre il faut changer la musique C'est le ministre des cultes Que vous recevez à la régie Ah pardon On va trouver une autre musique Plus adaptée aux cultes alors Les cultes voilà C'est point commode D'être à l'amour On est bon C'est pas facile D'avoir du style Très bien Je vois qu'on se fout de ma gueule en régie C'est bien Ça fait tout de suite sérieux Comme introduction musicale Bon puis c'est bien De faire gagner des sous En droit d'auteur à madame Annie Corby Ah oui C'est bien Ben oui aussi On l'adore exactement Je sais que vous avez toute sa discographie Monsieur C'est vrai C'est vrai Alors oui Je n'ai pas passé Autant vous le dire Une semaine facile Les gilets jaunes sont antisémites Et les prêtres Nous la prononcent Sont homosexuels Je ne vous cache pas Que j'aurais préféré l'inverse Comment ça l'inverse ? Bien que les prêtres catholiques N'aiment pas les juifs Et surtout que les gilets jaunes Soient homosexuels Vous imaginez Les manifs auraient pris Un tout autre teneur Les manifs de samedi Ben écoutez Les manifs de samedi Aurait été une grande gay pride Oui Et je crois qu'en croisant Monsieur Finkielkraut dans la rue Il l'aurait embrassé sur la bouche Ça aurait été quand même Plus simple à gérer pour moi Ah bah oui ça c'est sûr Merci Christophe Castaner Les actes antisémites se multiplient Au sein des manifestations Des gilets jaunes Pourtant Certains parlent encore D'actes isolés Christophe Chalançon Vous êtes un des leaders Des gilets jaunes Bonjour Oui bonjour madame Écoutez Je viens de témoigner Sur votre antenne J'en ai rien à foutre Et si le gouvernement Me met une balle dans la tête Après ce que je vais dire Au moins je serais allé Au bout du combat Parce que de toute façon Je vous dis une chose J'ai rien à foutre Bon bah Parlons quand même De l'antisémitisme Qui sévit dans ces manifestations Toutes ces insultes C'est préoccupant Pourquoi les leaders du mouvement Ne sévissent pas ? Les leaders comme vous ? Vous dites toutes ces manifestations Toutes ces insultes Déjà c'est un acte isolé Qui n'est pas du tout représentatif Alors bon C'est vrai que c'est un acte Bon je sais C'est la 872ème fois Qu'il y a un acte isolé Mais on ne peut tout de même pas Parler d'une tendance Bah écoutez ça se discute Franchement Bon permettez que je vous poursueve ? Bah allez-y Ensuite De toute façon Si je prends une balle dans la tête Je m'en fous J'en ai parlé aux autres J'ai appelé Maxime Nicole hier Il a été clair L'antisémitisme Pour lui C'est une invention du gouvernement Et des médias Et du système Alors bon Je ne dis pas que le système C'est les juifs Je dis juste que le vrai nom De Nico Salegas Il faut quand même le dire C'est Salomon Rosenberg C'est pas vrai Moi C'est ce que j'ai lu sur Facebook Pardonnez-moi D'ailleurs Tout Européen Attendez Il faut que les gens sachent Que tout Européen C'est des juifs Ah d'accord Le vrai nom de Jean-Michel Apathy Il faut quand même dire les choses C'est Moshe Blumenstein Le vrai nom Cet accent Le vrai nom de Patrick Cohen C'est Patrick Benguigui Ah non non Ça c'est Patrick Bruel Je crois Patrick Benguigui Ah oui non pardon Oui effectivement Vous avez raison Non le vrai nom de Patrick Bruel C'est Patrick Cohen Excusez-moi En tout cas voilà Laurent Cabrol Tout le monde sait Mais personne ne le dit On sait Bah attendez Tout le monde le sait la rédaction Qu'il est rabbin à Mazamé Ça on le sait T'as connu C'est prouvé C'est marqué sur Facebook Bah manquait plus que ça Laurent Bon Si c'est marqué sur Facebook Un rabbin qui fait la météo On marche sur la tête Pendant que moi Si c'est sur Facebook Forcément c'est vrai Allez On va recevoir maintenant Gérard Larcher Car je crois que le président du Sénat A un coup de gueule à pousser Ah oui Madame Lecler Ah Ma bouche Ah parce que Je dis stop Mais dans quel monde vit-on ? Ce que je peux lire dans la presse en ce moment Qu'est-ce qu'il y a ? Mais insupportable Vous parlez de l'antisémitisme en France ? Non Je parle de Nestlé Quoi ? Nestlé qui veut se débarrasser Monsieur de Tarlè en a parlé Hier des charcuteries Ertas Ah la marque Ertas Oui c'est ça Ah d'accord Attention au dérapage Ne touchons pas au knackier Ertas Ne touchons pas au ministro 6 de cocktail On serve là au jambon le bon Paris Où sont je le dis Monsieur Lagarde Où sont nos valeurs républicaines ? Tout fout le camp Madame Lecler Je propose donc une marche solidaire La marche du jambon Demain à 18h Qui ira de Madeleine à Opéra Ah oui Ah c'est bon les Madeleines Ah puis l'Opéra et le chocolat C'est bon aussi On peut parler un peu plus sérieusement avec vous Monsieur Larcher Je suis sérieux ? La grande consultation nationale se poursuit Et en tête des revendications On trouve réduire les dépenses publiques Et on dit que le président Macron Pense à supprimer le Sénat Mais combien il coûte le Sénat aux Français ? Le savez-vous ? 333 millions par an Soit 5 euros par français Mais bravo Bravo Vous connaissez le dossier 5 euros par français Alors si on ferme le Sénat Je vous suis Je vous pose la question Qu'est-ce que vous voulez foutre Avec 5 euros de plus Amis français ? Vous pouvez même pas vous payer Une barquette de jambon Alors laissez mon Sénat tranquille Si vous voulez récupérer de l'argent Attaquez-vous au ministère Qui coûte le plus cher Et c'est lequel Madame Leclerc ? Parce que vous êtes pointue Et que c'est marqué en plus sur votre feuille Non non je me suis renseignée Je crois que c'est le ministère de l'éducation Combien de milliards par an ? 68 milliards par an 68 milliards par an Voilà Si vous voulez donc débloquer de l'argent Il faut supprimer ce ministère On supprime les enfants On supprime l'éducation Et on supprime la jeunesse Ah bah écoutez Y'a pas de bain Oui nous on s'est là On a supprimé la jeunesse Depuis longtemps Et on s'en porte pas plus mal C'est pas ça ça ? Merci monsieur Larcher Le Vatican se prépare A un sommet historique Ce vendredi Pour lutter Contre les scandales sexuels Hier nous avons essayé Mais sans succès D'appeler le Saint-Siège Pour parler notamment Du système gay Secret en vigueur Dans l'église Et révélé dans un livre On va essayer de joindre Le Vatican là Bonjour Tu es bien sur le répondeur Secret du Vatican Le réseau numéro 1 Des prêtres coquins Si tu veux qu'un évêque Vienne te défroquer Car tu as été très vilain Tape 1 Si tu veux une rencontre Avec un catholique macho Qui n'a rien d'un enfant de coeur Tape 2 Si tu veux communier entre hommes A notre grande soirée Messe à minuit Face à midi Tape 3 Si tu veux réserver Pour la soirée Mon curé chez les nudistes Tape 4 Si tu veux parler A un de nos moines téléopérateurs Dis Je veux parler à un moine Je veux parler à un moine Tous nos moines Sont actuellement A la salle de musculation Toi aussi Rejoins-les Pour recevoir Une sainte onction A l'huile de monaille Tu peux rappeler ultérieurement A bientôt Sur le répondeur secret Du Vatican Une vue de chancelière Avec le Vatican C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Conclu Et on commence par le titre principal De l'actualité Avec vous Nikos Et oui ma chère Julie L'info surround C'est cette agression Vert-Balle Dont a été victime Alain Finkielkraut Par certains gilets jaunes Alors je le dis tout de suite Mauvaise idée Ce n'est pas en étant agressif Avec un écrivain Que vous allez trouver du boulot Quoique 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 si Pardon Vous pourrez toujours un jour Faire polémiste Chez Laurent Ruquier Mais attention Il n'y a que deux postes Bah oui Il n'y a que deux postes Chez Laurent Ruquier Bah oui Le retour à l'allumage Retard à l'allumage Juju Oui Bah tiens justement Il a subi des actes Très très graves Alain Finkielkraut T'es venu nous voir Si Si je suis caché sous cette table Ce n'est pas par prudence Par lâcheté Mais c'est par précaution Il y a tellement Madame de Con En liberté en ce moment Et je donne raison A monsieur Apathy Écoutez vous ne craignez rien Cher Alain Vous avez salué L'intervention des forces de l'ordre Je crois Si Si On m'avait dit Que les policiers Français Les policiers Allaient reconnaître Un philosophe Dans la seconde Je dis Bravo messieurs Bravo messieurs Cela dit Je ne veux pas faire ici Sur votre plateau L'exégèse Des insultes Que j'ai reçues Philosophiquement C'est immonde Nous sommes tous d'accord Sur ce point Mais grammaticalement Grammaticalement C'est très mauvais Très mauvais Si Très mauvaise qualité Je cite Tu es un haineux Un haineux avec un grand N Là je m'insurge Là je dis stop Monsieur Légas Là je dis Ça va trop loin Je dis stop On ne fait pas La liaison avec le H Tu es un haineux Liaison avec le S Pas avec le H aspiré Je le dis à ces jeunes Des cérébrés Je vous le dis Sur votre plateau Je ne porterai pas plainte Car mon métier Ce n'est pas de punir Mais de comprendre Ah c'est très beau Et nous sommes de tout coeur Avec vous Alain Finkielkraut Alain Juppé Entre au conseil constitutionnel Il va donc décider De la constitutionnalité Des lois Mais certaines voix S'élèvent En rappelant Qu'il a été condamné Et il voit là Un paradoxe S'il vous plaît S'il vous plaît Ah Eric Dupond-Moretti C'est bien Objection Objection Attendez vous tombez bien En tant qu'avocat Vous allez pouvoir nous éclairer Avec plaisir madame Ah Ça rigole plus là Mon client Mon client Monsieur Juppé Je vous l'affirme Ici sur votre plateau Est innocent Par conséquent Rien Rien Ne s'oppose A ce qu'il travaille Au conseil constitutionnel Ce n'est pas Comme si l'on mettait Monsieur Balkany A la cour des comptes Ou monsieur Hollande Au ministère des beaux gosses Non mais s'il vous plaît Laissez-moi en dehors de tout ça J'ai rien fait J'ai rien dit S'il vous plaît S'il vous plaît monsieur Mon client Alain Juppé Est innocent Vous savez Chacun sait Qu'il a payé pour les autres Il a été madame Abusé Tel un scout Par un avé vicieux Oui 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 monsieur Il gambadait Paisiblement Dans la vie politique Quand soudain Sorti de derrière Un buisson Je ne sais où Le père Chirac Lui offre des bonbons Et la suite Chacun la connaît Je s'entends bien Mais il reste quand même Un condamné Écoutez Écoutez Votre argument Tiendrait Si Alain Juppé Allait au conseil constitutionnel Pour travailler Sur les lois Pour les décortiquer Pour bosser en un mot Or nous savons tous Que quand on va au conseil constitutionnel On y va pour se planquer Pendant neuf ans Pour ne rien foutre De travail madame Monsieur Il n'en est point question Voilà Je vous laisse j'y vais Je ne facture pas Vous avez la chance Vous êtes en happy hour On est en happy hour ? C'est gratos Ce sont les happy hour De Dupont Morito Bravo Bravo Merci maître Bravo Bravo Allez autre chose Jean-Claude Godin Vous vouliez réagir Non c'est pas autre chose C'est toujours Alain Juppé d'ailleurs Au sujet d'Alain Juppé Ancien condamné Qui entre au conseil constitutionnel Mais vous êtes gilet jaune Jean-Claude Godin Mais alors madame J'ai le i Non je ne suis pas gilet jaune A minima je suis comme le professeur Cabrol Je suis petit jaune Voilà Non Non écoutez Je m'oppose effectivement A la nomination d'Alain Juppé Mais pourquoi ? Mais parce que c'est intenable Depuis l'annonce Moi j'ai reçu 400 demandes Pour intégrer le conseil constitutionnel Oui bah écoutez J'ai sous les yeux là Les frères Siméoni Qui ont à leur actif 130 meurtres 238 enlèvements Qui m'écrivent Nous aussi Monsieur Godin On veut faire chat-percher Avec les vieux Au conseil constitutionnel Oh ça vous fait rire Mais j'ai les cousins Guérini Qui m'écrivent aussi Qui sont trafiquants Oui 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 les cousins Guérini Ils sont trafiquants De sucre en poudre Et vendeurs de bisous payants Qui me disent On arrive avec nos filles Au conseil constitutionnel Croyez moi On va leur changer l'ambiance Mais moi madame Julie Qu'est-ce que je leur réponds moi Comme je suis payé Je vous emmerde C'est ça que je leur dis Les bisous payants Allez merci monsieur Godin La vidéo choc du week-end Ce sont ces policiers Dont la voiture A reçu une véritable pluie de pavés Ils filment d'ailleurs La vidéo de l'intérieur du véhicule Et on a le témoignage D'une personne Qui a été choquée On vous écoute Ce sont des six noages Terribles madame Carlos Ghosn C'est vrai que très souvent Ce sont des Renault Ces voitures de police Des Renault Scénic Des Renault Mégane Ce sont des Renault Tout à fait Tout à fait D'ailleurs Ils n'avaient peut-être Rien contre la police Ces gilets jaunes C'est peut-être seulement Des amoureux de belles voitures Vous savez Je comprends C'est une réaction normale D'avoir envie De balancer des cailloux Sur une Renault Scénic Car effectivement Je le concède Elle est moche Ça va oui Peut-être autour de ce studio Avez-vous une Renault Scénic Ah non Lexus 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 Très bien Sinon Carlos Ghosn Puisque vous êtes là Ça se passe comment Avec la justice Pour vous en ce moment ? Écoutez Pour Je plaide coupable Voilà Ah bon ? Oui Pour la ligne moche De la Renault Scénic De police Je plaide coupable Ah bon ? Oh putain Je pense que je vais prendre Trois fois perpète Allez on va parler Des insultes antisémites À l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut Emmanuel Macron Bonjour Est-ce que ça vous a choqué ? C'était très grave Écoutez énormément Et merci à Jean-Michel Apathy Pour sa chronique Mais oui Je le dis Je redis C'est n'importe d'un ouak Les gilets jaunes Râle-bol Je suis comme a dit l'armi Je fais un burn-out De gilets jaunes Une overdose Je ne peux plus les voir À me peinture les gilets jaunes Peux jaunes Chaussettes jaunes Je gerbe le jaune Même vous Julie Avec les cheveux Je crois en savoir du mal Je crois en savoir du mal D'accord Merci cher Jean-Michel Écoutez calmez-vous Calmez-vous Oui je tiens à rassurer Alain Finkielkraut Cher Alain Soyez tranquille J'ai entendu effectivement La syntaxe de ces jeunes abrutis Vous ne les rencontrerez jamais À votre bureau Car il y a fort peu de chances Qu'ils intègrent un jour L'académie française Ou alors C'est que le niveau Aura beaucoup baissé Mais vraiment beaucoup Le sujet de la semaine C'est la pédophilie au sein de l'église Christophe Castaner Et votre ministre des cultes Monsieur Macron Ah oui Oui c'est vrai J'avais oublié Qu'il avait aussi ce dossier Comme s'il n'avait pas assez d'emmerdes Comme ça Le JDD titrait La pédophilie La semaine qui va tout changer En référence au sommet Ce jeudi Contre la pédophilie Voilà La semaine qui va tout changer La pédophilie Donc la pédophilie S'arrête Je le dis A nos concitoyens Ce jeudi à 18h Bon ben les prêtres prédophiles Éclatez-vous jusqu'au jeudi Parce qu'après c'est ceinture Oh là là Stop Et puis les enfants de coeur Planquez-vous surtout Bon écoutez C'est bien que l'église Se remette en question Sur ce sujet dramatique Et le sommet aura lieu Au Vatican Oui alors c'est un très bon choix Le Vatican Parce qu'au début Il voulait le faire Au Parc Astérix Arrêtez Non je plaisante Mais écoutez monsieur Legas Il faut toujours rire Un peu de l'horreur Oui c'est ça Oui Si on a du talent comme vous Je dis oui Alors que les scandales sexuels Sont multipliés au sein de l'église catholique Un livre révèle l'existence D'un système gay Secret au sein du clergé Mais nos enquêteurs Ont obtenu le numéro Des personnalités au Vatican Qui seraient d'accord Pour en témoigner On va appeler d'ailleurs le Vatican Qu'est-ce que c'est que c'est ce que c'est Bonjour Et bienvenue Sur le répondeur secret Du Vatican Le réseau numéro 1 Un des prêtres coquets Si tu veux assister à la soirée mousse de samedi Tape 1 Si tu veux rencontrer les plus beaux évêques de ta région Tape 2 Si tu appelles pour la soirée cuir et crucifix du deuxième dimanche de carême Tape 3 Si tu veux assister à la soirée prends ta bible et verrouille ta cible Si tu veux parler à un de nos moines télé opérateur Dis je veux parler à un moine Je veux parler à un moine Tous nos moines sont actuellement au Sénat Ils font la tête et c'est très caliente et chrétiente Alors rappelle ultérieurement A bientôt sur le répondeur secret du Vatican Elle est une nouvelle un peu folle mais sérieuse Pour terminer c'est paru dans l'Express Le nouveau TGV indien a été stoppé net par une vache Il avait été inauguré la veille par le président On va accueillir un autre monsieur syndicat SNCF Bonjour monsieur Régis Ça vous fait réagir vraiment Ça prouve une fois de plus au monde entier l'excellence à la française En termes de train ? Ben non en termes de vache La vache française elle est intelligente Elle regarde passer le train peinarde De droite à gauche des fois de gauche à droite Oh tiens il n'y a pas de train il doit y avoir une grève Elle est intelligente elle comprend la vache française Mais jamais jamais comme la vache indienne Elle va essayer de monter dans le train En plus elle n'est même pas munie d'un titre de transport Comme la vache indienne Parce qu'il faut dire la vérité Elle va skier la vache indienne Elle est malhonnête la vache indienne Bon il y a une bonne nouvelle tout de même dans cette affaire Ah bon laquelle ? Elle devient la vache la plus rapide du monde 180 km heure Je peux vous dire qu'il y a 2-3 guépards Qu'on dû faire la gueule en la voyant passer C'est presque de l'info C'est la revue de presque de Nicolas Contelou Nico, on commence avec vous Le rappel du titre principal de l'actu C'est-à-dire qu'il vous plaît Nous sommes dans la place Salut ! Salut à vous ! On démarre avec ce chiffre écœurant Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé Une hausse, nous en avons parlé dans cette édition Une hausse de 74% des actes antisémites Même au gouvernement d'ailleurs Puisqu'on note le départ d'Israël émélien Et c'est... Ah c'est Ismaël Ismaël ? Ah c'est pas Israël Ah non non Autant pour moi En tout cas ce matin nous avons reçu Delphine Ordilaire Une femme rabbin Oui c'est comme une femme à barbe Mais en jolie et en intelligente C'est pas antisémite comme blague rassure-moi Et puis petit rappel Simone Veil repose pour l'éternité au Panthéon Alors je propose moi de notre côté La création pour les antisémites d'un mouvement Le Panthécon Le Panthécon Un mouvement où ils pourraient la fermer pour l'éternité Et peut-être même un peu après encore D'accord allez Merci Nico A toi Julie Un mot de la ligue du LOL C'est comme ça que s'était baptisé Le collectif de journalistes parisiens Qui ont harcelé d'autres journalistes Bonjour Nicolas Barré Oui Vous vous êtes fait harceler Vous avez été victime de ce qu'ils ont reconnu Comme du harcèlement en ligne Des canulars téléphoniques malveillants Tout ça Si vous saviez Un jour Il y en a un qui m'a appelé En se faisant passer pour Hansgarten Glucanstrategie Vous le connaissez ? Mais c'est qui ? C'est le directeur adjoint du service comptabilité De la bourse de Francfort C'est un petit peu Mariana à moi J'étais comme un gosse J'ai cru et il me dit que si je veux je peux travailler avec eux Mais il y avait une condition Je devais manger une par une Toutes les pages saumon du Figaro du jour Et leur envoyer la vidéo Oh là là mon pauvre Nicolas Vous l'avez pas fait quand même ? Bon moi c'était pas très grave parce que j'aime bien le saumon C'est pas la question mais 12 pages Je me suis fait une occlusion intestinale Mon papier mâché Oh j'ai failli crever Oh les salons On est de tout coeur avec vous Nicolas Allez à bientôt sur l'antenne Les observateurs l'ont remarqué Laurent Wauquiez ne porte plus sa célèbre parca rouge Bonjour Laurent Wauquiez Oui bonjour madame Et bonjour les autres L'histoire de cette parca est toute bête Lorsque vous étiez un jeune homme politique Vous aviez remarqué qu'avec une parca rouge On vous remarquait mieux C'est vrai On me remarquait mieux Et puis c'est vrai qu'avec le temps Madame Julie Je vous fais une confidence J'ai acquis de l'expérience Et puis j'ai fini par comprendre Que pour me faire remarquer Je n'avais pas besoin de parca rouge Il suffisait simplement Que je dise n'importe quoi Comme des propos homophobes Ou même des propos racistes Ou que je mente en disant Que je n'avais jamais porté un gilet jaune Alors que si C'est vrai Vous avez dit tout ça Monsieur Wauquiez Oui Et je me faisais remarquer tout autant Comme quoi L'expérience et la maturité Monsieur Alléga C'est important Et tenez là Par exemple Sur votre antenne je dis Dehors les étrangers Surtout homo-étrangers Et voilà Plus besoin de parca rouge Mon promoteur remarqué Quelle démonstration Allez on vous laisse Laurent Wauquiez Et on reçoit maintenant Nicolas Sarkozy Bonjour Monsieur Sarkozy Bonjour à tous Et merci Bien sûr De m'accueillir T'avoue Alors on va parler De la mise en examen De votre ami Thierry Solaire Bon écoutez Ça m'a fait plaisir De vous parler Je crois qu'on a bien échangé On a bien papoté C'est toujours plaisant D'échanger avec vous Allez Je file Je file Je dois acheter un cadeau Pour l'anniversaire D'Axel de Tarlet J'hésite en une calculatrice Un peigne Ou une chemise repassée Attendez ne partez pas On a encore rien dit Monsieur Sarkozy Ça vous plaît La chemise repassée Manda Costa Alors je vais faire La chemise repassée Non écoutez Partez pas Les avocats Thierry Solaire Parle de harcèlement Judiciaire Et porte plainte Contre les magistrats Toujours impeccable Sur Axel de Tarlet Faux et usage de faux Monsieur Sarkozy Faites pas semblant De ne pas écouter Non bien sûr J'ai entendu J'ai une situation Sur Thierry Solaire Écoutez là franchement On a quoi ? On assiste à quoi ? A deux parties qui s'opposent D'un côté Le système judiciaire Et de l'autre côté Le système solaire Voilà Oh ça c'est Bravo les auteurs Oui vous pouvez applaudir Écoutez c'était Mon analyse astronomique La seule analyse astronomique Monsieur les gaz Qui vole pas haut Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vais vous faire un cadeau Je ne vous la facture pas Je vous la facture pas Gratos Allez je file Non non attendez Attendez D'après vous Thierry Solaire Est coupable ou pas ? C'est ça qu'on veut savoir ? Non mais franchement Quelle indignité Je vois bien Que vous essayez de m'énerver Et que vous espérez Que par énervation De ma part Je commence par craquer Mais ça ne marche Et je prends en témoin Monsieur Apathy Monsieur Bicam Monsieur Cabrol Et Mamba Costa Je vous le dis Il faut laisser faire la justice Et la justice Mme Bouchard le sait C'est long Alors que la vie c'est court Il n'y a pas d'aller Vous savez la vie Ce n'est pas les affaires La vie ce n'est pas les procès La vie ce n'est pas Thierry Solaire La vie ça passe si vite Mme Julie La vie ça passe aussi vite Qu'un timbre poste Et encore Et encore Mme Bouchard le sait Un tout petit La vie vous savez quoi ? Ça fond comme du beurre Du beurre au soleil Et encore un petit Quoi ? Non mais pas un petit beurre Un petit beurre ? Le gâteau ça ne s'affond pas C'est un biscuit C'est sec Quand je parle d'un petit Comme un petit président Ah oui ? Oui non mais pas moi Cabrol le petit président Je parle du beurre Le beurre tout petit Vous savez Le beurre tout petit En petit rectangle Qu'on vous donne Un petit parallèle Les pipettes tout petit Qu'on vous donne dans les cafés Dans un petit emballage De beurre président Qu'on n'arrive pas à ouvrir Tellement qu'il est petit Tellement qu'il est froid Et que le papier Il colle sur le beurre Et que cette portion là Ce ne suffit même pas Pour deux tartines Alors que ça nous énerve Parce qu'il faut Qu'on ouvre un deuxième Pour la deuxième tartine Alors qu'on a Ouvrir un deuxième Alors qu'on n'a qu'une vie C'était magnifique Merci M. Sarkozy Magnifique Dans un livre intitulé Les recettes préférées de Johnny On apprend Que le chanteur Était fan de pommes de terre De museau vinaigrette Mais qu'il n'était pas Trop dessert À part le baba au rhum Bonjour Laetitia Bonjour la fille C'est vrai M'amour Il n'était pas trop dessert Sauf le baba au rhum Tu l'as dit Mais je vais te faire Une confidence Parce que tu es Ma meilleure amie Dans le baba au rhum Ce que Johnny aimait bien C'était pas le baba Oui ben On s'en serait douté Laetitia Tu vois Il aimait pas les gâteaux Mais s'il y avait eu Je ne sais pas moi Un éclair au whisky Une religieuse au ricard Une charlotte au gin tonic Ou même une île flottante Dans 5 litres de schnapps Eh bien Johnny Maman Il aurait adoré les dessins En tout cas Qu'est-ce que vous pensez De ce livre Laetitia Là c'est son ancienne cuisinière Jacqueline Benoît Qui sort ses recettes Préférées de Johnny Mais pour une ancienne cuisinière C'est normal Qu'elle fasse de l'oseille Au navet Oh là 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 Bien Ça aurait été Avant du monde Allez merci Laetitia A bientôt On a beaucoup parlé ce matin Du choc de ce soir Le PSG PSG Manchester En Ligue des Champions On est en ligne Avec Kylian Mbappé Bonjour Kylian Oui bonsoir moi tu dis A Neymar Qui a d'autre Cavani Meunier Il y a beaucoup de blessés Dans votre équipe Vous restez confiant ? Oh bien sûr Je pense qu'on peut créer l'exploit Même si c'est vrai Que les joueurs sont fatigués Après le match contre Bordeaux De samedi ? Non non A cause de notre chauffeur de bus Pourquoi ? Il s'est blessé au poignet Il ne peut plus tenir son volant Du coup pour l'entraînement On a dû aller de l'hôtel Au stade à pied Attendez pas Pardonnez-moi Parce que je suis en train De faire cramer mes trêpes Mes oeufs brouillés Pardon si je ne les surveille pas Vos oeufs brouillés Pourquoi vous faites des oeufs brouillés là ? Le cuisinier de l'équipe De France s'est blessé Il s'est brûlé En faisant des gaufres Alors je le remplace Ah bon d'accord Bah écoutez bonne chance Kylian C'est gentil Merci Julie Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Non c'est notre entraîneur Thomas Tuchel Qui vient de se blesser Il est tombé d'un escabeau Sur Verratti Alors bon c'est sûr Que le bruitage de l'escabeau Par votre IG n'était pas top On était plus sur C'était une bombe atomique Oui Oui Mais ça on ne peut pas exiger Tout le monde Avant le niveau du PSG Bon bref Verratti vient de se re-blesser Pourtant je précise Quand même Les bruitages Les types de chutes Parce qu'il y a plein de chutes Et vous avec une chute A une mille mètres Mais là c'est pas crédible Non mais je ne sais pas Si ça existe Un bruitage d'escabeau En fait Ils n'ont pas dû le trouver Si il dit les chansons Il avait le choix Au seuil D'accord Non 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 Allez pour terminer On va parler de l'Algérie Avec Abdelaziz Bouteflika Qui est officiellement candidat A un cinquième mandat On est en ligne avec lui Bonjour monsieur Bouteflika On va commencer avec votre programme économique Qu'est-ce que vous imaginez Pour relancer la croissance algérienne On va peut-être avancer là ? Oui à la purée Oh là là Votre dentiste est dans la purée Oh là là D'accord mais Alors vos opposants Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Oh non mais c'est pas vrai Mme Julie Non mais Ah bah Christian Mais c'est fini Mme Julie De jouer comme ça Et monsieur Bouteflika Il est fatigué Vous savez quand on est décédé C'est épuisant De rester vivant Pour l'organisme C'est une lutte permanente Merci Christian Vous qui êtes son infirmière Dites-nous Mais il est vraiment en état De diriger l'Algérie ? Mais oui Arrêtez avec ces questions Sautent là Bien sûr qu'il est en état Il est dans le même état Qu'il y a 10 ans Si on le met Dans un mélange De formoles Et de Red Bull Mais il peut tenir encore 100 ans Même de 100 ans Et s'il a des soucis De santé Tout est prévu Vous savez On a rapatrié Sa statue de cire Du musée Grévin Pour qu'elle prenne sa place Sa statue de cire ? Oui Vous savez Elle est plus dynamique Que lui Ça va lui donner Un bon coup de fouet Au pouvoir algérien Allez Bon pardonnez-moi Monsieur Bouteflika Non s'il vous plaît Vous allez dormir un peu Pour que vous soyez en forme Pour votre sieste C'est presque de l'info C'est la revue presque De Nicolas Conteloup Et on commence Mon cher Nicolas Avec vous Pour le titre principal De l'actu Comme chaque jour Oui 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 Salut les Valentino Salut ma chère Julie L'actu principale de ce morning Ça va vous surprendre Mais elle nous vient On se rende Je l'ai dit à l'instant C'est la Saint Valentin Ce soir ça va être romantique Soirée romantique pour tout le monde Sauf pour moi apparemment Depuis que Céline Bah écoutez Céline Calman M'a mis un râteau tout à l'heure Ah oui Chers auditeurs Si vous venez de nous rejoindre A l'instant Vous avez vu En fait je lui demande Si elle me regarde à la télé Elle m'a répondu Non C'est classe Dans la marque du râteau Julie là oui Sur le front oui J'ai pris le râteau A cause de mon t-shirt moche Car chers auditeurs Il faut vous le dire Ce matin je suis en t-shirt Il fait 40 degrés Dans ce studio La clim est cassée J'ai un peu chaud On est le plus bleu Je crois qu'on vient de l'inventer On est dans le premier studio radio Hamam de France Pour une matinale de Saint Valentin Élégante Qui va bientôt finir Présentée en slip Ce soir donc Ça va être soirée romantique Pour chacun de nous Bah oui Ah oui J'ai hâte Ah Nicolas Nicolas Barré Mais dites nous Vous avez un rendez-vous Ce soir ? Oui oui Julie J'ai prévu une petite ambiance D'ailleurs Ah d'accord Waouh Et oui Ce soir c'est Pour moi aussi Une soirée romantique J'ai prévu un petit dîner A base de knacki Et de purée de céleri Je vous dis tout Puisque vous êtes mes camarades Je passe la nuit Avec Apolline de Maner Ah bon ? Oui Enfin plus exactement Je vais regarder BFM Business Jusqu'à à peine 2h30 C'est Apolline de Maner Qui est la présentatrice De BFM Business Ah oui Les posters d'Apolline Dans ma chambre Ah oui Je vais prendre un bain moussant Dans mon bidet Avec des bougies sur le bord Si elles arrivent à tenir Je vais prendre des petites bougies D'anniversaire En faisant le bilan comptable Des échos Ça va être une chouette soirée Ah bah oui On aimerait être là Et on aimerait surtout Vous êtes une petite souris Amusez-vous bien Nicolas Ce soir Avec Apolline de Maner Mon dieu Allez L'actu dans tout le monde Parle ce matin C'est bien sûr Le départ d'Alain Juppé De la mairie de Bordeaux Absèque rapido Bonjour Bonjour Frédéric Absèque rapido C'est votre raison funèbre Livrée en moins de 30 minutes Qui Qui aurait cru cela Alain Juppé Qui nous quitte Allez Tant pis musique Tu es parti Alain Juppé Tu as rejoint Le paradis Des hommes politiques La disparition tragique Meurtrie Bordelaises Et bordelaises De là où tu es Tu nous regardes Désormais Et attendez Frédéric Mais il n'est pas mort Alain Juppé Non Quoi comment ça ? Ben non Il rentre Il entre au conseil constitutionnel Oui mais c'est un peu pareil Non ? Bon Allez Alain Juppé Deuxième au conseil constitutionnel C'est parti 3-4 Tu es au conseil constitutionnel Alain Juppé Tu as rejoint Le paradis Des hommes politiques La disparition Tragique Meurtrie Bordelaises Et bordelaises De là où tu es Tu nous regardes Désormais Et tu es Ben oui Vous avez vu C'est pratique Que j'ai même pas besoin De modifier Une celle d'un Oui oui On l'a entendu On va vous laisser Je crois C'est pas très sérieux Ce matin Frédéric On va plutôt en parler Avec le principal intéressé Bonjour M. Juppé Oui oui Bonjour Bonjour à tous Bonjour Écoutez Bonjour à votre sympathique équipe Tout à fait Je vous sens taquin Ce matin Très amusant Cette intervention De Frédéric Mitterrand Je vais me décaler Vous avez envie De me mettre en boîte En boîte de sapin En sapin C'est ça Non non Écoutez J'aime lui Toutefois Sachez Je ne m'enterre nullement Au conseil constitutionnel Ah bon Evidemment Pourquoi aller au conseil constitutionnel Puisque c'est la question Que vous posez Et que Stéphane Passe Pose à travers Son intervention A tous les Bordelais D'abord parce qu'il n'y a Pas besoin d'être élu C'est une nomination Donc ça m'évite Une branlée J'ai une certitude De ne pas vivre Sur une déroute électorale Ensuite parce que je sentais Qu'il fallait Oui quelque part Tourner la page bordelaise Tout à fait Oui 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 Vous ressentiez Une certaine lassitude Oui c'est bien D'avoir noté Cette phrase de relance Que vous aviez oublié J'étais sur un autre paragraphe Vous étiez en train De me faire une aliagasse Face à David Doucan Oui tout à fait Désolé Désolé Oui tout à fait A l'avant veille Bon alors Dites-moi La lassitude La lassitude Elle existe A l'avant veille Du 14ème samedi De bordel à Bordeaux J'ai senti poindre Comment vous dire Un léger sentiment De lassitude C'est ce que je voulais dire Alors soyons francs Autant les 10 premiers samedis J'ai trouvé ça extrêmement amusant De me faire cramer la mairie Défoncer les abribus C'est éclaté des monuments historiques Et puis c'est bizarre On vous pisse sur les pompes une fois C'est hilarant Et puis allez savoir pourquoi A la 13ème fois On rit un peu moins Le gars que j'use Jean-Michel Lapati Me comprend Il a fait 734 chroniques Sur les gilets jaunes Donc vous partez Voilà je quitte Bordeaux Le jour de la Saint-Valentin Pour faire chabadabada Avec le conseil constitutionnel Voilà c'est la vie J'aimerais d'ailleurs Avoir un mot sympathique Pour les gilets jaunes Allez-y Oui mais enfin j'en ai pas trouvé Donc je citerai Celui qui est désormais Mon acteur préféré François Berléand Et je vous dis Cher gilets jaunes Vous commencez à me faire chier Voilà Pas mieux Et bien merci monsieur Juppé Bonne chance pour la suite alors Bonne chance La démission du maire de Bordeaux Fait réagir tous les éditorialistes François-Olivier Gisbert Vous êtes chroniqueur politique Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Bah écoutez Qu'est-ce que je pense de ce choix Je vais vous le dire Tout d'abord bonjour Bonjour Julie Bonjour à tous Je connais bien ce studio J'ai l'impression d'y être né Alors j'ai Et puis bonjour bien sûr A Jean-Michel Jean-Michel Pati J'espère que ça ne t'ennuie pas Que je viens de donner mon avis Dans un micro Où t'es habitué Tu officie toi Il est en régie Il est en régie Bah écoute Comme ça Et alors n'hésite pas Jean-Michel N'hésite pas à donner ton avis Sur l'opinion que je vais donner A mon avis ça serait intéressant Parce que c'est toujours intéressant D'avoir l'avis d'un vrai professionnel Sur l'avis qu'on peut donner aux auditeurs C'est toujours important D'être à l'écoute De quelqu'un qui que ce soit Je t'en prie François-Olivier Donne Non 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 Vas-y Vraiment librement Donne ton avis Ensuite si je peux me permettre Je ferai une chronique Dès demain Sur l'édito Rédigée au sujet de l'opinion Que tu as eu Sur mon avis A travers ton milieu d'humeur Dans ma rubrique Monsieur s'il vous plaît On va peut-être arrêter là François-Olivier Gisbert Allez à vous Le départ de Bordeaux D'Alain Juppé Pourquoi ? Bah écoutez Alain Juppé Alain Juppé Alain Juppé Tout le monde le connait C'est une carrière extraordinaire Une longue carrière Il était ministre Secrétaire d'Etat Premier ministre Maire de Bordeaux Arrêté Non j'étais plus Président du parti politique Le parti politique Pardonnez-moi Et puis après tout ça Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il ne peut plus voir nos gueules Du coup il va s'enterrer Au conseil constitutionnel Où on ne pourra plus Nous les citoyens Venir l'emmerder C'est compréhensible C'est un homme après tout Voilà Jean-Michel Qu'est-ce que tu penses Tu me donnes ton avis Sur cet avis Cette opinion que j'ai De Juppé Pour moi c'est un très bon avis Je ne sais pas Julie a votre avis C'était parfait Allez vous pouvez disposer Tous les deux C'est bien de changer nos avis L'Assemblée nationale A voté un amendement Déposé par Éric Ciotti Qui rend la présence Du drapeau français Obligatoire Dans les classes Bonjour Éric Ciotti Oui bonjour Alors pourquoi avoir déposé Cet amendement ? Mais parce que Le gouvernement n'a rien fait Pour inculquer aux jeunes La passion d'être français Je dois tout faire moi-même Que voulez-vous que je vous dise ? C'est important pour vous Le drapeau dans les classes Mais bien évidemment Écoutez Je vais vous raconter quelque chose Lorsque j'étais petit Enfin je veux dire Quand j'étais enfant Puisque vous le savez Je fais à peu près La même taille Que lorsque j'étais enfant Bref Il y avait un drapeau Dans notre classe Et nous chantions La Marseillaise Aux armes citoyens Formez vos bataillons Marchands Marchands Concomitament Afin de virer Macron Voilà Ça c'est qu'il Oui oui d'accord Et donc ? Mais ce sont des valeurs Qui ont fait de moi L'homme que je suis aujourd'hui Et je le dis Aux jeunes qui nous écoutent Voilà maintenant Vous avez une chance inouïe Une chance de devenir L'Éric Ciotti de demain Et pas seulement Vous savez j'ai croisé Une petite fille hier Je lui ai dit Toi tu sais quoi ? Tu as une chance inouïe Tu seras peut-être la future Nadine Morano De demain Et elle a pleuré Je pense que c'était de la joie Oui certainement T'es en train de te monter Certainement Merci monsieur Ciotti A bientôt Les députés ont voté mardi Un amendement Disant que les mentions Père et mère En vocation à disparaître Des formulaires scolaires Au profit de Parents 1 Et parents 2 Un taillot Une tragédie Mais quelle honte Philippe Devilliers Bonjour Oui bonjour femelle Oh ça va Seigneur C'est à Saint Valentin On peut être délicat Seigneur Dieu Christ roi Ressuscité Mais nous nageons Dans le grand n'importe quoi Mme Julie Les enfants désormais N'ont plus de père Et de mère Mais un parent 1 Et un parent 2 Un papa et une maman Mais qu'allons-nous manger maintenant De la confiture bonne Mme De la confiture bonne Par en 2 Franchement Je ne m'y ferai jamais Et en regardant Star Wars Dag Vador Doit-il dire Luc je suis ton parent Un taillot Taillot Oh mais vous vous alarmez Un peu trop là Non monsieur Devilliers Mais ce monde est malade Femelle Qu'allons-nous chanter Dans les balles populaires Hein Que deviendra Claude François Écoute Parent 2 Est près de toi Il faut lui dire Parent 2 C'est quelqu'un pour toi On trouve On karaoké D'entend Vite une hostie Une hostie Philippe Le Mignet Vite C'est presque de l'info C'est la revue presque De Nicolas Conteloup Allez comme vous dites Le titre principal de l'actu C'est vous Nikos Ouais ouais Toute berzague Toute berzague Salut Salut les loups Salut c'est Nikos Salut l'actu Surround C'est bien sûr le PS Et oui je suis en forme Parce qu'il y a une victoire Qui a battu Manchester United En ligue des champions Grâce à Kylian Mbappé Entre autres Kylian Mbappé Malgré tout les supporters anglais Ne lui en veulent pas Kylian Oui en ce moment Vous le savez Les anglais auront envie De sortir de l'Europe Et en fait Kylian Quelque part est pro Brexit C'est tout Ah On l'avait pas pensé Pardon et moi Pardon et moi C'est pas mon sport Pardon et moi Et Bernard Laporte Bonjour Bernard Bonjour Je passe juste Je passe juste Un bout de crâne Pour une question Est-ce qu'on ne pourrait pas Avec le Kings of France Vous emprunter la mobilette Mbappé Pour nos prochains matchs Et du tour de destination Parce qu'il y a Dans l'équipe Je pense qu'on pourrait Ravager les écossais Passacrer les galois Bon c'est vrai Le petit souci C'est qu'il arrivera jamais A tirer au dessus des poteaux Le gamin Il va nous mettre Tous les ballons Dans la lucarne Tout sûr Bah écoutez On va poser la question Bernard Tiens il y a Laurent Cabrol Qui nous fait un petit point météo Bah Laurent Non non Pas du tout Pas du tout Non parce que Je peux rester sur un échec En humour Après ma vanne Sur la chute des cheveux Où il n'y avait pas de rechute Non non Alors écoutez Je voudrais m'attraper Si vous voulez bien J'ai une autre vanne Que dit le coiffeur au cul de jatte Et bien le coiffeur au cul de jatte Lui dit Je vous fais les favoris Voilà C'est pas drôle Non c'est pas ça Ah non pardon 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 Oui Alors je reviens pas demain Avec la vraie chute Je vous la fais tout de suite Non en fait ce que je fais Je reviens en général Avec la vraie chute Le lendemain Ça permet de fidéliser l'auditeur Tu parles Oui vraiment C'est comme une sorte de feuilleton De la télé-réalité La radio-réalité Je viens d'inventer un concept Ah c'est quoi la vraie chute ? Alors là je ne sais pas Je vous fais les favoris C'est le coiffeur du Tokuja Je vous fais les pattes Ah c'est mieux Voilà Et là c'est sûr que tout de suite L'auditeur en a pour son argent C'est là pour mieux Allez on va retrouver maintenant La chancelière Angela Merkel Bonjour madame Ah bonjour J'écoute rien que pour vous Tellement drôle Je voulais au-delà Vous féliciter pour votre titre De champion d'Europe Alors mais attendez Madame Merkel On n'est pas champion d'Europe du tout Le PSG a battu Manchester Mais ce ne sont que des huitièmes de finale Allez en plus Oui Ah non Je ne parle pas de foot Madame Julie Je parle de votre titre De champion d'Europe De l'antisémitisme Ah bah Ah bravo C'est la honte S'il y a un titre Oui Sontez-moi la musique La technique Toujours en décalage Ouais S'il y a un titre Donc on se serait bien passé C'est celui-là En effet la France est championne d'Europe D'antisémitisme On peut dire ça Oui Je comprends Quand vous nous battez en foot La France Je râle Ah je ne suis pas content Je pisque Mais Avec un cul Oui mais Je pisque Attention Oui Mais quand vous nous battez En antisémitisme Je vous laisse le titre Avec plaisir Tu te rends compte Julie Comme l'histoire est bizarre Quoi ? En 2019 Aujourd'hui Les juifs de France Sont capables de dire Viens chérie On part en Allemagne On sera plus tranquille là-bas pour vivre Et n'oubliez pas Une chose On est juifs de naissance par la mer Mais on est cons de naissance par connerie Ah bah oui pas mal Merci C'est là qu'Abron ne l'avait pas C'est nettement mieux Merci Angela Merkel Jean-Michel Blanquer continue sa réforme de l'école Son nouveau combat L'obligation d'instruction aux enfants de 3 ans Bonjour Arnaud Montebourg Oui bonjour Mme Julie Bonjour au père Abiquaire La mère Bouchard Le monsieur Rapati Le père Cabrol La mère d'Acosta On en oublie des meilleurs Alors C'est le gars Montebourg Vous l'avez compris Oui Écoutez oui je suis intéressé De premier chef Par la réforme de l'éducation Du gars Blanquer J'ai ouvert une école de miel Vous le savez Oui 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 The Miel Academy School Une école d'apiculture A Dijon Voilà à Dijon Alors évidemment Oui à Dijon C'est peut-être un bon choix Tout le monde connait le miel de Dijon C'est très connu Alors Evidemment Le miel qui m'entonnait Bravo Nico Non je vous sais J'ai du flair J'ai du feeling Moi aussi Une école de miel Je la fais où ? A Dijon C'est tellement réputé dans le monde Qu'est-ce que j'ai fait dans mon école Suite à l'injonction du gars Blanquer Eh bien j'ai suivi les conseils du ministre J'ai ouvert une classe pour les 3-4 ans Obligation d'instruction à Dijon-Gablanquer Notre ministre Enfin bon Vous avez une classe de 3 ans dans votre école d'apiculture Non mais écoutez Moi je suis citoyen français Donc j'applique la loi C'est la loi Voilà Donc hier j'ai pris les enfants de 3 ans Que j'ai enfermé dans la ruche Oh là là Oh non c'est pas possible Je suis né dans la ruche Dans la ruche Petit hommage A M. Hallyday Voilà Bref donc Je vous narre l'histoire J'enferme donc les enfants de 3 ans dans la ruche Eh bien savez-vous une chose Sur 10 élèves Aujourd'hui 7 sont aux urgences Dont 3 d'entre eux Pour lesquels le pronostic vital est engagé Donc je dis merci au gars Blanquer Bah écoutez puisque vous êtes là On vous tient là Un mot de cet article inquiétant sur la biodiversité 40% des espèces d'insectes sont en déclin Il n'y aura peut-être un jour plus d'abeilles C'est pas de chance pour quelqu'un qui a tout misé sur le miel C'est pas de chance pour quelqu'un qui a tout misé sur le miel Je me sens visé Bah oui Tu l'as dit Bouffi T'as remarqué Je viens de lui dire Je te touche Tu vois Oui Le French Flair du gars Quelque part je suis le Elon Musk du pot de miel Le Jeff Bezos de la gelée royale Bien sûr Et pan Je choisis le seul secteur Où les salariés EES se flinguent Bah vous allez rebondir Ah mais comme toujours Comme toujours j'ai une idée Qu'est-ce que vous allez faire ? Euh Oui Je vois qu'Apathy est toutoui Je vais inventer le miel de rat Le miel de rat ? Bah oui Oui Parce qu'à Paris J'ai remarqué un truc Il y a des millions de rats Il faut juste que j'apprenne aux rats Butiner Je suis milliardaire Bon courage monsieur Montebourg Oh non L'on peut faire brûle Qu'est-ce qu'il y a ? Non 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 Parce que j'ai Écoutez je suis très inspiré Parce qu'on m'a piqué au vif Là je parle pas des abeilles Vous vous êtes piqué au vif ? J'ai une autre vanne C'est un Un schtroumpf Qui tombe Un schtroumpf qui tombe Bon voilà Bon il tombe Ce ne sera pas grand intérêt Mais du coup Et du coup Le schtroumpf qui tombe Il se fait une fracture du bassin Mais non Et alors ? C'est pas drôle Non non c'est pas ça C'est pas la chute Non parce que normalement Non je sais que c'est pas ça Parce qu'habitude Elle fait rigoler Là je vois que ça ne bouge pas Ah oui Un schtroumpf qui tombe Et il se fait un jaune Comme moi Hein ? Il se fait un jaune ? Non 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 voilà ça y est je l'ai Un schtroumpf qui tombe Qu'est-ce qu'il se fait ? Ben il se fait un bleu le schtroumpf Et non pas un jaune Je vois ça vers 9h10 C'est pas possible C'est une blague d'école primaire ça Un jaune On a beaucoup parlé de la ligue du LOL Ce groupe de journalistes Qui se livrait du cyber harcèlement Contre des personnalités On a un témoignage bouleversant D'une victime du cyber harcèlement Bonjour monsieur Merci Tabou Merci Tabou de m'accueillir Et bravo PSG Mon club préféré à moi Attention à votre anonymat quand même Monsieur Nicolas S Bonjour Oui bonjour Alors vous avez été victime de cyber harcèlement Le journal Libération a fait son mea culpa Ils vous ont attaqué dans le passé C'est vrai ? Oui c'était quotidiennement Parfois même tous les jours Libération, l'humanité Le Figaro moins bizarrement Mais Mediapart Beaucoup Mediapart Ils m'ont cyber harcelé Ils m'ont justice harcelée Ils m'ont enquête harcelée Mais je rappelle que le cyber harcèlement Est passible de 3 ans de prison Et 45 000 euros d'amende 3 ans parfait Jusqu'à la prochaine présidentielle En tol plein elle Et oh Fallait pas enlever la voie frappiquée là Trop tard Merci Nicolas S On va garder Votre anonymat Allez on revient sur cette déclaration Au sujet du vaccin contre la grippe Qualifiée de moyennement efficace Par la ministre de la Santé elle-même Agnès Buzyn Bonjour Michel Cymes Bonjour Marina Il y a déjà plus de 1000 morts de la grippe Dont on comprend cette analyse Oui tout à fait Marina Si on se place du point de vue du malade Qui s'est fait vacciner Mais qui vient de mourir Je ne penserai qu'il soit moyennement décédé Donc on ne peut pas lui en vouloir De trouver le vaccin comme moyennement efficace Un mot de la grande réforme de la santé La ministre justement veut des hôpitaux de proximité Surtout d'ici partout et d'ici 2022 On a vu des hôpitaux éloignés de 30 km En cas d'urgence Ce qui est problématique bien sûr Oui tout à fait je vous le confirme chère Marina Quand vous êtes victime d'un infarctus en Haute-Saône Paumé au milieu de nulle part Et que vous êtes à 50 bornes du premier hosto Vous êtes à 7 secondes Résolument opposé au 80 km heure d'Edouard Philippe Et vous gueulez bouge-toi le cul au chauffeur C'est presque de l'info C'est la revue presque de Nicolas Ponceau Nikos on commence par le rappel du titre principal de l'actu Où que vous soyez Salut c'est moi c'est Nikos L'actu surround c'est bien sûr cet incendie de la maison de Richard Ferrand L'enquête dira Qui a allumé le feu Oui allumé le feu Allumé le feu Combien de fauteuils vont se retourner Celui de Mika, de Jennifer, de Soprano De Julien, Julien Claire Oh pardon, excusez-moi Pardon Julie j'étais encore en mode The Voice Oui vous le savez j'ai animé le Prime Samedi soir Super audience C'est parfois compliqué pour moi ce grand écart Entre le journaliste et l'animateur Vous réussissez très bien C'est gentil je vous remercie Bienvenue sur la musicale quelque part d'Europe 1 C'est très musique ce morning This morning Entre les Grammys Awards Lady Gaga, Freddie Mercury, Alice Sakeys Vous voulez un titre politique pour faire le job ? Bah oui oui allez-y Allez on a un petit titre politique quand même Parce qu'on a une radio d'info En Algérie le président Bouteflika se présente pour un cinquième mandat On est sûr que Magic Boubou sera réélu dans un fauteuil A toi Julien Merci Nikos Je sais pas si on a force de se retourner Allez un mot de la question que se pose la justice Comment Mediapart s'est-il procuré les enregistrements d'Alexandre Benalla ? Le mieux c'est de demander à son directeur Edoui Penel Bonjour Edoui Je n'ai la même plus Bonjour Oui j'ai la même moustache que les Dupont et Dupont Alors le JDD laissait entendre hier que ses enregistrements étaient professionnels Et pouvaient même venir de services secrets Écoutez je n'ai pas à révéler mes sources Je dirais même plus Allez vous faire foutre Non mais on a le droit de se poser la question quand même sur l'origine de ces enregistrements Mais pas du tout Je dirais même plus Il en est hors de question Un vrai journaliste est indépendant Et votre question prouve la connivence entre la presse et le pouvoir Mais non enfin mais juste pour raconter Mais non et bien si J'ai un enregistrement Écoutez plutôt Ça marche pas Allo ? Nico c'est Emmanuel Ah c'est vous Bonjour patron Bonjour patron vous dites Nico Je dis donc frérot J'ai regardé The Voice samedi avec Brigitte C'est chouette Il est bien le bof de Julie Julie Ecclère là Il est Il est moderne Tu sais quoi il me rappelle Gérard Collomb Tu veux quand même pas lui trouver du gronzan ou de la coque Pour qu'il parle un petit peu plus vite Ok patron Je vais y remédier au plus vite Bon écoutez on va arrêter cet enregistrement C'est n'importe quoi Edoui Plenel Allons Et voilà Et voilà On met encore Ma parole en doute Et quelque part La parole en doute de Mediapart Si c'est comme ça Mais vous savez quoi Je m'en vais Je dirai même plus Au revoir Merci Edoui Plenel Excellent Allez on en vient aux violences En marge des manifestations Samedi un manifestant a perdu 4 doigts En ramassant une grenade Bonjour Monsieur Castaner Oui bonjour Bonjour Je suis toujours sensible Bonjour c'est Christophe Castaner Le premier flic de France Oui Toujours sensible à l'envoi de cette musique Je remercie votre régie Moitié Bémel Moitié Mabrouk Chien fidèle Toujours la truffe humide Et prête à aller chercher La baballe du flashball Ouaf ouaf Alors un manifestant a donc perdu une main Certains témoignages disent Qu'il a ramassé cette grenade Pour la relancer Et d'autres Qu'il a eu la malchance De la recevoir Dans la main directement Écoutez Il ne faut pas vous éclairer L'enquête le dira Il s'agit peut-être Mais cela n'est pas certain Peut-être je dirais D'un écologiste convaincu Qui a ramassé la grenade Pour la mettre dans une poubelle Il s'est dit Poubelle jaune C'est le papier Poubelle verte C'est le vert Mais la poubelle pour les grenades Quelle est cette couleur ? Et le temps qu'ils réfléchissent La grenade avait explosé Je dirais que c'est de la malchance En effet Bon bah merci monsieur le ministre Merci beaucoup Allez on va parler rugby Quand même Il y a eu un Franchement Le rugby La déroute des français Dans le tournoi des six nations La France a subi une correction Contre le 15 de la Rose 44 à 8 Bonjour Bernard Laporte Oui bonjour C'est formidable C'est tout ce que j'aime Dans le rugby La glorieuse incertitude du sport On n'avait pas gagné Contre les anglais Depuis 2005 14 ans 14 ans Sans victoire Rien que dalle Pas une victoire On se disait C'est foutu Tout le monde nous donnait perdant Et au final Au final Au final On prend une énorme brâle Dites moi Quel est l'avenir de ce 15 de France Pour les joueurs En tout cas J'ai été contacté C'est délicat De dévoiler le nom Le nom d'un grand club de rugby De quoi Presque Presque C'est les établissements Spanguero Au rythme des boucheries Comme prend Le seul avenir de nos joueurs C'est au mieux Finir à lasagne C'est pas possible Bonjour pardonnez-moi Walter Spanguero Artisan bouché De viande décédée Et varié de qualité Varié Je dis varié Pas avarié Monsieur Spanguero Vous n'allez pas vendre Du rugbyman quand même Pourquoi ? On est sur du tartare De rugbyman français On est sur du steak haché frais Du français On a vu pire Vous savez Dans les habitudes On peut bien vous croire Allez merci beaucoup Le 15 février prochain C'est cette semaine Jean-Jacques Bourdin Présentera une émission spéciale Vos 30 propositions De loi citoyenne Ce sera la synthèse Des milliers de propositions Faites par les auditeurs De RMC Depuis le 7 janvier On va faire un petit tour Du côté de chez notre ami Jean-Jacques Bourdin Pour voir si ces 30 propositions Sont prêtes Bonjour C'est Jean-Jacques Bourdin Bienvenue Bienvenue sur RMC Radio Merci les citoyens Au radio Macron est connerie C'est comme vous voulez Avant de faire la synthèse De vos propositions Que vous avez déposées Sur rmc.fr Je vais prendre Un dernier auditeur C'est Renaud 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 ça nous touche Ça nous fait plaisir Renaud toujours vivant Toujours debout Bonjour Renaud Non j'ai Jacques C'est pas Renaud C'est Renaud C'est Renaud Merde Merde Christine J'écrivais de plus en plus mal Pardonnez à Renaud C'est une femme Non C'est pas Renaud J'ai la même à la maison J'ai des points communs avec Renaud Le nombre de litres de Ricard Comme moi par jour René 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 Reprenez-vous Je vous écoute pour votre proposition De loi Que je vais soumettre au président Alors moi je propose La suppression Des alcôtesses Et des arabes Voilà De premier temps déjà Si on supprime Les alcôtesses C'est bien Suppression des alcôtesses Et des arabes Mais dans un premier temps Si on supprime Les alcôtesses C'est bien Vous êtes sûr René Que cette loi va passer Le cap du conseil constitutionnel René Franchement J'espère J'espère Que le conseil Il va la laisser passer Tu te rends compte Si on supprime Les alcôtesses Ça relance Les ventes De bouteilles d'alcool Ça va faire exploser Donc les recettes Des boîtes de nuit Des barres à cocktails Du coup Le PIB Le truc machin brut Il augmente C'est Barré Qui m'a dit Donc la croissance Elle repart Ça fait plus d'accidents De bagnole Donc on relance Le marché automobile Parce que les caisses Ils vont pouvoir échanger Dans l'état Où elles vont être Et puis surtout l'alcool Ça relance La natalité Et accessoirement Ma vie sexuelle Ça relance L'alcool relance Ma natalité Et la natalité Ma vie sexuelle Merci Merci René Pour cette proposition De loi Numéro 30 Des auditeurs D'RMC Qui viendra juste après La proposition Numéro 29 Qui est Nommée Brigitte Laé Ministre de la Famille Et puis on a la 28 aussi Nationalisée Neymar Et puis la 27 aussi Bon anniversaire A David Abiquet C'est presque de l'info C'est la revue de presque De Nicolas Contouf Et on retrouve Nikos Pour le titre principal De l'actualité De ce vendredi Et oui Ma chère Julie L'actu surround L'actu surround De ce morning C'est le gilet jaune Christophe Chalençon Qui fait parler de lui Ce matin Pour avoir dit Que des paramilitaires Étaient prêts A intervenir Pour renverser le pouvoir Et qu'Emmanuel Macron Pourrait finir Tenez-vous bien Guillotiner Bon alors attention C'est paradoxal Si vous guillotinez Macron Il va enfin réaliser son rêve Devenir roi Louis XVI C'est son rêve C'est le sacre Peut-être pas la fin Peut-être pas la fin Non On le souhaite Christophe Chalençon Ma chère Julie Qui a par ailleurs Lancé son parti politique Le mouvement alternatif citoyen Le MAC Bon pour l'instant C'est un petit parti Le MAC Ah oui c'est pas encore Le Big Mac Mais ça peut venir Et puis l'autre actu C'est Jean-Philippe Ballas Qui nous l'a révélé Il nous en parlait C'est ce Tinder Pour les vaches Un site de rencontre Pour bovins Et bah Ah Oh Bonjour Jean de la salle Bonjour à tous Ah oui bonjour Votre Tinder Pour rencontrer des vaches Où est-ce qu'on s'inscrit Il faut le mettre sur son téléphone Je ne suis pas attendu Ah Je crois que j'ai trouvé L'application Oui Alors que Oh Comme elle est belle Celle-ci On se déchaîne Regie pour les meules Je lui plais Je vais prolonger ma Saint-Valentin Je sens Oh non Vous avez une touche Oui Je vais me J'arrive Marguerite du 44 Je mets mon plus beau béret J'arrive Je vais parfumer Oh là Avec mon nouveau parfum Eau de lisier de Paco Cabane Eau de lisier de Paco Cabane Je vais en faire tourner Des têtes de génisse Oh là 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 Oui Merci Jean la salle A bientôt Essayez Essayez brise de chèvre Ça marche aussi Allez autre chose Airbus a annoncé l'arrêt De la production de l'A380 Faute de commandes suffisantes Ouais C'est pas étonnant De toute façon Dans ce pays On aime pas l'aviation Jean-Marc Ayrault Bonjour On imagine Pourquoi vous dites ça ? Oh bah écoutez Ça me déprime Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà qu'on supprime Monsieur Allégas Les aéroports Comme à Nantes Maintenant on supprime Les avions Il y a une espèce de climat D'aérophobie dans ce pays J'en ai assez De ce climat délétère Il a raison Juppé Moi aussi je vais me barrer Au conseil constitutionnel J'ai toutes les qualités Pourquoi vous souriez ? Moi aussi je suis un ancien Premier ministre Ringard dont personne ne veut Personne ne m'aime Sans ma vie C'est la merde Allez monsieur Hérault Reprenez-vous Allez ça va aller Bonne journée quand même Essayez Tinder pour vache J'ai pas une carasse Malgré cette nouvelle Le chômage baisse A 8,8% Il atteint son plus bas niveau Depuis 2009 Hier BFM TV Posait même la question Macron vaincra-t-il le chômage ? On va se connecter Avec la matinale de BFM TV Christophe Delay C'est à vous Oui bonjour ma chère Julie Bienvenue sur BFM TV Première chaîne d'info de France Le chômage est en baisse Tout de suite un jingle impressionnant Pour montrer à quel point Nous sommes bluffés Alors donc notre grand dossier Emmanuel Macron Vaincra-t-il le chômage ? Emmanuel Lechypre Vous êtes notre éditorialiste économique Bonjour Emmanuel Oui bonjour Christophe Et bien écoutez Depuis 40 ans On le voit bien Le chômage empire Le chômage a l'air définitivement insoluble Mais il y a un événement Qui s'est produit il y a 40 ans C'est la naissance D'Emmanuel Macron Dans une étable à Nazareth Aujourd'hui Force est de constater Qu'on en récolte les fruits Tout à fait Emmanuel Rappelons Rappelons qu'Emmanuel Macron Ce n'est pas qu'un physique Ce n'est pas qu'un score culté Ce n'est pas qu'une musculature C'est aussi un cerveau Gérard Collomb Vous êtes notre grand témoin Vous êtes notre invité Vous avez longtemps travaillé Aux côtés d'Emmanuel Macron Que pensez-vous de ces chiffres ? Écoutez Bonjour Écoutez Ces chiffres Nous posent A tous Je dois le dire La seule question Qui vaille Sommes-nous Chacun de nous Dignes D'Emmanuel Macron Moi-même Je me pose la question Ne l'ai-je pas trahi ? Oh mon Dieu Je crois que si Je suis Un Vous savez quoi Un misérable Je mérite Le fouet Alors écoutez Priorité au direct Gérard Collomb Se fouette donc En direct Dans nos locaux Je t'ai trahi Pardon Emmanuel Mon doux Seigneur Mon doux Seigneur Oh là là On vous laisse A BFM TV C'est bon Emmanuel Macron Emmanuel Macron Justement était hier Dans l'Indre Il débattait avec des maires Du monde rural Bonjour monsieur le président Oui Bonjour à toutes et à tous Bonjour Oui je suis parti chercher L'amour dans le pré L'amour des maires De campagne Car Moi Je les aime Les maires Vous savez On a beaucoup à prendre d'eux Ils n'ont rien Mais ils donnent tout C'est ça qui est touchant Alors Vous avez parlé encore une fois A de nombreux maires Hier Mais je n'ai pas fini J'ai demandé à ceux Qui n'avaient pas pu m'interroger hier De m'accompagner ce matin Voilà Regardez Cette mère là Regardez comme elle est belle C'est quelle race Je ne sais pas C'est une limousine Une normande Elle aussi Elle doit avoir le Tinder De tout à l'heure Et puis Oh celui-ci est impayable Impayable Avec sa grosse moustache Posez votre question monsieur Oui Bonjour monsieur président Bonjour J'appelle José Bevé Je suis inventeur Je n'ai pas un partenariat Vous avez dit comité électoriel Avec le comité local Je travaille en partenariat Avec les maires ruraux Je dois pouvoir les aider A développer Bon je ne sais pas Des aubergines Que de tomates Que de végans Que de quinoa Que des carottes On ne peut pas se soigner Des herbes médicaux Des herbes médicaux C'est quand même un truc On a compris un mot Il est touchant Il est touchant Écoutez monsieur J'ai envie de vous proposer De vivre à l'Elysée Écoutez Allez Je vous adopte Est-ce qu'il y aurait une femelle Oui mais j'ai toujours rêvé D'en avoir en couple J'ai envie de m'avoir d'adopter J'ai envie de m'avoir d'adopter Faites-moi confiance Vous pourrez jouer avec des mots Dans le jardin On va juste vérifier Votre carnet de vaccination Monsieur Ça va être très très bien Bon allez on vous laisse Merci monsieur le président Merci monsieur Macron Selon un député en marche Jean-Baptiste Moreau Brigitte Macron Serait à fond Pour le cannabis thérapeutique Bonjour Benoît Hamon Excusez-moi Je suis tellement surpris D'ailleurs que vient mon surnom Benoît Habon Alors monsieur Habon C'était une de vos propositions phares Qu'on avance sur le cannabis Et son usage Oui comme quoi Je me suis planté En me présentant la première de gauche J'étais fait plutôt pour être président J'étais fait pour être première dame En fait Pas pour être président Faudrait peut-être que je me marie A une femme de mon mouvement Génération.s Et que ce soit elle Qui se présente la prochaine fois C'est bien comme idée C'est progressiste Oui Bon après il y a Il y a quand même un problème Parce qu'il n'y a pas de femme A Génération.s C'est pas de la misogynie Il n'y a pas d'homme non plus Il n'y a personne Je suis tout seul Il n'y a personne ? Je peux me marier avec moi-même Mais bon Bonne chance quand même Merci Benoît Hamon Bonne chance Alain Juppé a démissionné hier De la mairie de Bordeaux Il va donc rejoindre Le conseil constitutionnel On est en ligne Avec un de ses membres Valéry Giscard d'Estaing Allo ? Eh allo ? Allo ? Oui Mme Brésil Allo ? Je ne vous entends pas Allo ? Je cherche à joindre Turbigo 2864 Europe numéro 1 S'il vous plaît Non mais c'est bon M. Giscard d'Estaing C'est déjà Europe 1 Qui vous appelle Dites-nous ce que vous pensez De l'arrivée d'Alain Juppé Au conseil Écoutez oui Nous aurons un petit nouveau Vous l'avez compris Un jeune kid dynamique Qui va donner une forme De coutouet A notre institution Et pour l'accueillir Nous avons prévu une fête Bien évidemment Ah très bien Oui 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 Tout est prêt Et DJ Balance le son On va s'éclater Vous allez vous éclater manifestement Oui Écoutez on a prévu des petites choses On a prévu des jeux à bois On va se faire des quiz Sur les articles Du code de la consommation Différence alinéa Puis celui qui perd Doit boire une tasse de camomille Il y aura aussi du tapioca Laurent Fabius m'a dit Qu'il avait prévu De faire un skate Un discours Exactement un discours Sur l'histoire De la constitution 58 On va se foncer Bonjour la compagnie Il y a quelqu'un Ah monsieur Juppé est arrivé Bonjour Alain Monsieur cher Alain Entrez Je vais vous faire visiter Entrez Voilà Alors Vous êtes voyez vous Ici nous avons La salle de travail Nos pulpitres individuels Individualisés Il est à droite Je précise que les verres à dentier Sont nettoyés tous les jours Là c'est le vestiaire Où on peut ranger Et tous nos déambulateurs Je ne sais pas si vous êtes équipés Non Je peux venir jouer avec vous Moi aussi je suis un ancien premier ministre Je peux rentrer ? Alors désolé C'est sur invitation Non excusez-le Venez Alain Continuons Alors là ça c'est la réserve Voyez vous de Naphtaline Il faut toujours en avoir sur soi Parce qu'on bouge peu Et des fois on a des mythes Eh bien dis donc Écoutez ça va être Non je vois cher président Ça va être la méga teuf Je me demande si en fait Je préférais pas les gilets jaunes Mais non alors Venez refaire une petite fête Allez musique Allez Hop la boue C'est le chéri de celle-là Elle a l'ambiance Oh la la mais quelle ambiance Mais j'aime bien Il est 8h41 Il est déjà dans la place Nicolas Canteloup et Julie Pour la revue de Presque C'est presque de l'info C'est la revue de Presque De Nicolas Canteloup Et on va revenir sur le titre principal De l'actualité avec Nikos Et oui ma chère Julie L'actualité ce matin C'est aussi Et bien sûr La féminisation des noms De métiers Par l'académie française Désormais Un sapeur-pompier Sera une sapeur-pompière Un auteur et son féminin Une autrice Mais aussi un sénateur Et son féminin Une retraitée Un tennisman français Une paraplégique Un chanteur québécois Une alarme Ils vont être contents Un casse-burne Une Marlène Schiappa Attendez J'ai une vanne de bouffe Un créneau Et au féminin Ah mais non Il n'y a pas de féminin à créneau Ah si si pardon Un créneau Une rayure Voilà C'est dur à l'académie Allez A vous A vous mon cher Julo Pardon ma chère Julie Julo j'aime bien moi Merci Nikos Emmanuel Macron A suscité la polémique En déclarant que ceux Qui allaient dans des manifestations violentes Étaient je le cite Complices du pire Complices du pire Bonjour A toutes et à tous Oui madame Julie Il faut le dire Quand on se rend Dans des manifestations violentes On est complices du pire Même si on ne fait rien On ne peut pas Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oui Oui Passez-moi un stylo Oui je vais le signer alors L'u Qu'est-ce que Approuvé Voilà Qu'est-ce que vous faites là ? Non rien Pardonnez-moi Non je dois Oui parce que J'ai une petite tâche Vous voyez je dois juste Contre-signer un contrat De vente d'armes à l'Arabie C'est vous dites Je crois qu'ils en ont besoin Contre le Yémen Un truc du genre Bon bref Qu'est-ce que je disais ? On parlait de la violence Oui la violence Oui si on manifeste Au côté des gilets jaunes Violents On est complices du pire Oui du pire du pire Mais attendez Il y a des tas de gens Qui manifestent au côté De personnes violentes Mais sans la vouloir La violence non ? Mais écoutez mais même Il faut promouvoir Des manifestations pacifiques Et lorsque nous avons Oui Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui lui est approuvé J'ai compris Mais je l'ai pas vu C'est ça qu'on leur vend aux chinois ? On vous dérange J'aimerais pas être On vend ça aux chinois D'accord Mais écoutez j'aimerais pas être un tibétain Dans les semaines à venir J'en connais Qu'ils vont pas tarder À se réincarner Alors qu'est-ce que je disais Même Julie ? Oui vous vous rendez compte Il y a des gens violents Sur notre planète Qui brisent les vitrines Mais dans quel monde vivons-nous ? Ces gens sont complices Des pires horreurs Oui et pas vous Bon allez Merci monsieur le Président Les manifestations en Algérie Continuent Les étudiants notamment Ne veulent pas D'une nouvelle candidature D'Abdelaziz Bouteflika Qui a déjà effectué Quatre mandats Non Non mais écoutez Excusez-moi madame Julie Mais je ne vois pas Où est le problème Gérard Collomb Bonjour Bah écoutez Quatre mandats C'est déjà beaucoup quand même Mais non mais pas du tout Quatre mandats C'est très bien C'est un bon chiffre Moi je suis en train De préparer mon quatrième mandat Monsieur Lagasse À la mairie de Lyon Et Abdelaziz Bouteflika Est pour nous un exemple Pour nous les petits jeunes Qui se lancent en politique Enfin arrêtez Et puis il est beaucoup trop vieux Mais arrêtez avec cette question d'âge L'âge ne compte pas C'est dans la tête Que cela se passe C'est un homme moderne Monsieur Bouteflika Un homme branché Oui Si Bon écoutez Je vous assure Je suis allé personnellement Le voir À l'hôpital Je peux vous dire Qu'il est branché De partout Branché dans le nez Branché dans le bras Branché dans la bouche Des électrographes Cardiogrammes Dans toute la pièce Ah bon allez Enfin ça fait 20 ans Qu'il est président Voilà 20 ans 20 ans Qu'il est président Vous imaginez la chance Des Algériens Mais moi aussi J'aimerais qu'on garde Notre président Pendant 20 ans 20 ans Admirez le travail D'Emmanuel Macron Emmanuel Macron Notre Raïs Emmanuel Macron Notre Sachem Notre grand Mamouchi Notre sauveur suprême Notre Nikos de la matinale Notre phare dans la nuit Notre lumière céleste Éclairant les couloirs De l'obscurantisme Oh là là Mais c'est suffisant Amis algériens Vous ne mesurez pas Votre chance Allez c'est bon Gérard Collomb On va vous laisser Le gouvernement hollandais A acheté par surprise 12% du capital D'Air France KLM Afin de favoriser Les intérêts de KLM Qui est à la base Une entreprise hollandaise Désormais Le groupe va être Sous l'influence De deux états Aux intérêts contradictoires Et c'est dangereux Oh là là Je l'attendais C'est encore une catastrophe Jean-Marc Ayrault Bonjour Vous êtes désormais Notre spécialiste En aviation Spécialiste en aviation Tu parles ? Il n'y a même plus d'aviation Dans notre pays Dans ce monde de merde Voilà On empêche Moi De construire Mon aéroport à Nantes On arrête La production De certains Airbus Et maintenant On cherche À zigouiller Air France Air France Va mourir Au chômage Les pilotes Les hôtesses Mais cassez-vous De cette boîte Les sorties Les sorties se trouvent Sur les côtés À l'avant Et à l'arrière De l'entreprise En cas de dépression Aucun masque A oxygène Ne tombera Vous serez tout fait Financièrement Et vous avez tous crevé Ça va oui Jean-Marc Ayrault Quelle joie Reposez-vous un peu Allez un mot de l'affaire Décathlon La marque a renoncé À commercialiser Un hijab pour joggeuse Des personnalités De droite Comme de gauche Étaient vent debout Contre cette initiative Éric Ciotti Bonjour Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez Le gouvernement Sur cette histoire De voile N'a rien fait Chacun le sait D'ailleurs On nous ment Madame Julie Décathlon Oui Décathlon Se gargarise En disant Qu'il a tout retiré Il n'a pas reculé Écoutez Moi je suis un homme De terrain Je suis un élu Locaux Et comme tous les élus Locals Je vais Voir les commerçants Dans les magasins J'étais ce matin À Décathlon Il y a tout un rayon voile Non mais ce sont Des sports nautiques Ça les voiles Écoutez Ne jouez pas sur les mots Et sur les disciplines En tout cas Il y a Un rayon voile Voilà Personnellement Je suis choqué Non mais franchement Monsieur Lagasse Pourquoi commercialiser Ces produits humiliants Conçus pour cacher Les cheveux Vous trouvez que c'est Une insulte aux femmes Non je trouve que c'est Une insulte aux chauves Écoutez Je vais m'adresser à vous A titre personnel Vous avez peut-être remarqué Parce que vous êtes Quelqu'un qui avait l'oeil C'est vrai que je me dégarnis Légèrement sur les tammes Si peu Si peu Si Tant que ça Des cheveux Vous savez Je n'ai pas de Je paierais très cher Pour avoir la crinière D'une joggeuse Qu'elle soit musulmane Ou qu'elle soit Concomitante Écoutez Insulter Les cheveux Qui sont en face de moi C'est honteux Et irrespectueux Mais à ce point Non vous êtes marqué Oui à ce point Il n'y a pas de Oui à ce point Totalement Donc je compte Donc lancer Très prochainement Une grande manif Une grande manif Pour touff Voilà Pour défendre les tifs Donc je le dis Touffe ensemble Touffe ensemble Touffe Ouais Ouais Bonne chance Pour votre manif En tout cas La polémique a fait rage Au sujet de ce hijab De running De décathlon La marque a finalement Renoncé à commercialiser Ce vêtement islamique Qui couvre la tête Et le coût On va demander A un spécialiste du sport Nelson Montfort Ce qu'il en pense Bonjour Nelson Oui oui Mes chers Gilles Mes chers Niqueux Mes chers David Mes chers Laurent Mes chers Anissa Bonjour Écoutez oui Vous l'avez dit Décathlon a retiré Ce vêtement de la vente On attend On attend maintenant Qu'ils retirent aussi Des rayons Leur affreux t-shirt Moulant De bleu fluo Et leur doudoune Rouge fuché En plastoc moche Bon le message est passé Non mais sur ce hijab De running alors Écoutez vous parlez Donc d'un hijab De running Donc un vêtement Qu'on met sur la tête Pour courir Je précise Je précise quand même Pour nos auditeurs Qu'aucun vêtement Posé sur la tête Ne fait courir plus vite Voilà Ni un hijab Ni un hijab Ni une casquette Ni un casque à poindre Rien Moi j'aurais plutôt Misé sur des baskets Pour courir plus vite Permettez-moi cette boutade Bon bah on vous permet Et c'est pas faux en plus Bon croyant ou pas On aime surtout Les femmes libres ici Dans ce pays Bon écoutez d'ailleurs À propos de sport Bon il est en vacances Mais on l'a au téléphone Figurez-vous Nicolas allo ? Oui allo ? Allo ? Oui ça marque un chemin Qu'avec l'Algérie le téléphone Bah quand je suis pas là C'est la panique Il y a besoin de moi Tous les jours Pour avoir un ami économique Bah bien sûr Désolé je suis un peu Dans le cirage Parce que Quoi ? Bah on a bu hier Avec les copains On a enchaîné Cidre doux Sur cidre doux Oh les foufrous On a fait les foufrous Vous êtes toujours Oh là là Ils sont vaches Avec Nicolas C'est pas possible Vous êtes toujours J'ai même pris Un demi-panaché À un moment donné Vous êtes toujours En vacances À la bourse de Francfort Oui Vous vous souvenez J'ai une amoureuse Là-bas Bah oui j'y suis Ursula Comment elle s'appelle ? Ursula 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 C'est la cousine D'Angela Merkel Ursula Merkel Elle est magnifique Elle aime l'économie On a les mêmes goûts Elle aime l'économie Comme moi Et puis elle a Elle a son petit jardin secret Elle aime aussi L'altérophilie Et les frites Aujourd'hui On a prévu Une journée romantique Ah racontez On va visiter En amoureux Les nouveaux bâtiments Du service gestion De l'usine Volkswagen La Düsseldorf Bravo Et vous savez avec qui on déjeune ? Avec qui vous déjeunez ? Dites-nous Moi je n'ose pas le dire Ah bah si allez-y là Avec Friedrich Big Bird Fund Qui c'est celui-là ? Elle travaille à l'agence de courtage Big Bird Fund Mais je moune Mais attendez Vous voyez Mais c'est quand même Le type qui s'occupe De tous les portefeuilles d'action Et du mille feuilles fiscales Des épargnants de bannière On parle là D'un type Qui a personnellement Été comptable Pour Gérard Schronner Le mec C'est Le mec C'est Rihanna Enfin pour moi C'est Rihanna Par contre Pour ce soir J'ai Ce soir J'ai un peu le trac Il faut m'aider Ah bah pourquoi vous avez le trac Nicolas ? Parce que je vais déclarer ma femme Ah c'est ce soir C'est chaud en trois jours Ah dis donc ouais Hier on s'est fait des petits cadeaux Je lui ai fabriqué une fleur en papier Avec les pages saumons du Figaro Et elle le sont comptée Elle m'a offert une cravate marron Alors vous nous auriez vu On était sur les marches du boucle d'un snack Qui faisait 3 degrés Mais on était bien Julie Je suis heureux Je suis heureux tellement heureux Je suis aussi heureux que le jour où j'ai fait un selfie Avec Jean-Claude Juncker En vivement les vacances Oh la 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 Non c'est pas possible Oh les vacances Ça c'est du one man show Là il fait du one man show Avec notre confrère Nicolas Barret Je le dis pour ceux Oh Nicolas Qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas Et qui est un grand spécialiste de l'économie Qui est le patron du journal Les Echos Et qui est pastiché Parodié Avec tendresse Mais de façon totalement Vitriolée Par notre ami Nicolas Canteloup Merci Julie Merci les auteurs Philippe Cabrivière Laurent Vassilien Et Arnaud Demanche Pour la revue de presse quotidienne Sur notre antenne C'est presque de l'info C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup Ah Nico C'est heureusement que vous êtes là On commence avec vous Pour le titre principal de l'actu Une tornade La tornade de l'impro Oui ma chère Julie L'actu surround ce morning Elle est funky ce matin Elle est trop fraîche Musique Alors on va commencer Chers auditeurs Par le rapport de la cour des comptes Histoire de vous foutre la pêche d'entrée C'est bon ça Ouais c'est bon C'est bon Après on enchaîne sur les tortures De Didier-François Par de Médine et Mouche Oh là là oui C'est horrible Et puis pour bien vous mettre la banane On va finir Avec les morts de la grippe Ouais On accueille la ministre La santé Agnès Buzyn Bonjour Agnès Buzyn Oh non Arrêtez Non non C'est salaud Ça c'est un petit rhume Agnès Buzyn Vous allez vous casser votre voix Non c'est tranquille Je risque à lâcher Je suis vacciné Madame la ministre Miel et citron Agnès Buzyn Miel et citron Ça marche avec tout Rime, angine Grippe, paludisme Du fémur, hépatite Qu'est-ce qu'est-ce qu'un Cruteur d'anivrisme Ça marche avec tout Agnès Buzyn Croyez-moi Je viens de pays Où on a tout inventé Alia de Julie Carrément Non allez stop Je vais sauver la vie Allez merci Nico Miel et citron Arrêtez Non allez stop S'il vous plaît Non Nico C'est horrible Allez autre chose Le mariage entre Alstom On fait le buzz Le buzz Allez à bouger Le mariage entre Alstom Et Siemens N'aura pas lieu Cette alliance a été retoquée Par Bruxelles Elle devait permettre De créer un géant J'en étais sûre Ça va être le Running gag Alliance retoquée Par Bruxelles Elle devait permettre De créer un géant franco-allemand Du rail Monsieur Régis Vous êtes notre consultant SNCF Bonjour à vous Bonjour Bonjour à tout le wagon Bonjour C'est normal la passagère Qui rampe là C'est dommage Qu'il ait capoté Ce beau projet Alstom Comme Siemens J'ai déjà commencé A prendre des cours d'allemand Heinz Weidrein Ovidersen Franz Beckenbauer Oula Ça vient de loin ça Alors vous pensez Que ça aurait pu déboucher Sur un fleuron technologique Créer le train du futur On s'en fout Du train du futur Non On saurait déboucher Sur la grève du futur Mais c'est là Qu'on est les meilleurs Au monde En grève Les allemands sont nuls en grève Ils touchent pas un caramel Demandez à Nicolas Barret Ah tiens Nicolas Oui ça c'est vrai Julie Alors j'ai vu une tentative De grève en Allemagne C'était le Exactement le Le 27 mars 1972 C'était à Francfort C'est mon papa Qui était allé Pour me montrer Pour visiter la Mourse Et la grève avait duré Exactement 27 minutes Moi je me voyais déjà En train d'apprendre A faire la grève A des allemands On aurait mis nos connaissances En commun Vous imaginez Le folklore français Allié à la rigueur Des allemands On aurait créé La grève franco-allemande La meilleure grève du monde Elle arrive n'importe quand Et elle est durée Elle est construite pour durée Et pas durée pour construite En tout cas ça fait peur J'imaginais Les qualités De la merguez Et de la Francfort Réunis dans la même saucisse Pour des piquets de grève Avec barbecue All inclusive Tu m'étonnes Que le projet Il a fait peur aux chinois Avec leur même Et aux ricains Avec leur burger Mais ça se fera pas Ça se fera pas Projectis capoute Capoute le projet Oh les vedettes Merci beaucoup Allez à bientôt On va penser à la ramasser Quand même Il y a du citron On m'amuse à ma bivite Oh là là C'est pas possible Allez on continue Le PS cherche des alliés Pour les européennes Et le parti S'est donné jusqu'à début mars Pour en trouver On va en parler Avec le premier secrétaire Du parti socialiste Olivier Faure Bonjour monsieur Faure Oui bonjour madame Julie Effectivement c'est exact Le parti socialiste Nous cherchons à nouer Des alliances Pour les européennes Je suis en train d'appeler Des personnalités Qui pourraient Éventuellement nous aider D'accord D'ailleurs je fais en direct Devant vous Je n'ai rien à cacher Permettez ? Allez-y Alors attention Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Bonjour C'est Goleyn Royale À l'Aporeil Oui ? Vous appréciez La petite musique d'atente Ah oui oui Fuck you Lolololololone C'est mon message À la gauche Oui alors Pardon Je m'égore Qui est à l'Aporeil Oui c'est Goleyn Bonjour C'est Olivier Faure Ou du Patialiste Oui Olivier Mais dis donc T'as encore mon numéro Toi ? Mais je t'ai déjà Dit que ça Ne m'intéressait pas C'est fou ça tous les jours j'en ai un alors un type qui essaye de me vendre des fenêtres un autre qui me vend une cuisine maintenant tu veux me vendre ta liste aux européennes je t'ai déjà dit que ta liste de losers je n'en veux pas c'est sans moi j'ai pas les prendre branlée parce que t'as pas envie d'y aller tout seul allez ciao ciao bah dis donc c'est pas un franc succès ça monsieur fort oui après bon il n'y a pas que c'est l'égolano royal dans la vie vous permettez bonjour bonjour vous êtes bien au standard de la nono academy of the miel tous les arnaud nondebourg disponibles ne sont pas disponibles si vous souhaitez commander huit tonnes de miel tapez 1 si vous souhaitez devenir apiculteur tapez 2 si vous êtes olivier fort et que vous me rappelez pour la trentième fois de la journée pour me demander de revenir en politique vous pouvez raccrocher bon vas-y dedans olivier fort effectivement je pense que là ça ça va pas le faire non plus permettez que j'entends un dernier allez-y allez-y allo 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 il y a quelqu'un bon ça doit être une erreur alors pourquoi vous vous l'avez pas répondu pourquoi vous n'avez rien dit olivier fort pourquoi j'ai rien dit parce que je peux pas non je excusez moi mais c'est plus fort que moi je je peux pas faire ça je suis pas tombé aussi bas arrêtez stop bon courage pour recruter merci olivier fort à bientôt allez on va inaugurer une nouvelle chronique la chronique confidence une personnalité politique se confie sur un moment marquant de son existence parce que patrick balcani qu'est ce que je dis patrick balcani bonjour alors vous auriez été victime d'une arnaque vous racontez bonjour madame julie écoutez oui j'aimerais que le drame que nous avons vécu avec ma femme isabelle serve d'exemple à tous les français voilà nous avons été victimes d'un hacker j'ai envie de dire un hacker sans excusez moi je suis encore sous le choc un pirate un pirate informatique qui a pris la main sur nos comptes et qui a détourné une partie de nos salaires ah bon mais ça s'est passé quand ça c'était autour du du 25 janvier bien entendu on a porté plainte immédiatement franchement j'espère vraiment qu'on retrouvera ces salauds c'était c'était le 25 janvier noté vers 17 heures ah monsieur balcani mais vous avez été prélevés à la source vous savez comment ça s'appelle ça s'appelle les impôts les impôts les impôts c'est ça que vous dites les impôts les impôts voilà mais j'ai jamais entendu parler isabelle isabelle il ya madame julie qui me parle d'un mot là les impôts ça dit quelque chose qu'est-ce que tu dis patrick j'ai impôts j'ai impôts je connais pas de impôts moi c'est quoi ces conneries mais attendez faut vous renseigner un petit peu quand même un monsieur balcani tout cas ce que je tenais à dire c'est vraiment une expérience effroyable on s'est senti comme comment vous dire comme violer avec mon épouse je le souhaite vraiment personne enfin la majorité des français la vive cette expérience et puis ça va recommencer le mois prochain pour pour nous et pour vous comment ça ils vont me revioler tous les mois mais c'est des dingues isabelle on se barre à marquer à bientôt les balkanis ben justement on va rester dans le domaine financier cette semaine à paris a été réalisée une transaction record un appartement a été vendu 39 millions d'euros dans le septième arrondissement bonjour à nidalgo oui bonjour à tous bonjour à tous les parisiens et bien sûr à tous les mariniens écoutez 39 millions d'euros oui bon ben écoutez ça reste un très bon prix 39 millions d'euros dans le centre paris vertigine oui écoutez ça va faire quoi un petit 25 30 mètres carrés à vue de nez 39 millions d'euros écoutez on est à la moyenne du marché ça vous plaisantez mais c'est drôlement cher cher bah enfin non mais écoutez pour paris c'est une belle affaire paris je vous aime europe 1 on peut écouter à paris europe 1 toute la journée dans les embouteillages si on aime le sauna on peut aller dans la ligne 13 du métro la température est toujours de 40 degrés et avec la sueur des gens ça fait bain de vapeur voilà voyez le luxe à un prix bah c'est bien vendu ça merci à nidalgo une association vegan demande au pape d'adopter un régime vegan pendant les 40 jours du carême en échange l'association promet de verser un million de dollars à des bonnes oeuvres bonjour philippe de villiers mais enfin ce serait pas bien que le pape le fasse pour l'exemple je sais pas on sait que la surproduction de viande est un énorme problème environnemental femelle ouvre d'urgence ta bible jésus est l'agneau de dieu nous sommes les brebis brebis du seigneur jésus n'est pas la saucisse de soja de dieu et nous ne sommes pas les cubes de toffee du seigneur qu'elle soit la prochaine étape alors le vin de messe remplacé par du jus de raisin bio sans sulfite pour lutter contre l'alcoolisme tailleau sus aux zélotes du quinoa non mais calmez vous monsieur de villiers alors aux hérétiques la communion l'hostie c'est le corps du christ enfin remplacé par ça par un taboulé au boulgour alléluia comme vous dites allez merci à bientôt allez pour terminer on va dire un mot de bilal assani qui représentera la france à l'eurovision sa double culture et son côté androgyne en ont fait une star des réseaux sociaux on en parle avec philippe manoeuvre ben racontez nous un petit peu qui il est ouais écoute salut joulaye écoute ouais bilal assani c'est la nouvelle star des réseaux sociaux c'est tu vois c'est un petit mec tout freluqué qui a la tête de smile le look de lady gaga et une perruque de magique macron imagine le résultat et donc c'est lui qui a été choisi pour aller paumer à l'eurovision pour aller chanter à l'eurovision si tu veux enfin pour aller y paumer quand même attends les chanteurs ouvre les yeux joulaye les chanteurs français à l'eurovision s'y termine avant dernier au lieu de dernier c'est déjà une performance bilal chouchou des réseaux sociaux pas il y va pour se prendre une branlée face à un sloven tu vas voir en costume de cosmonautes qui chantent en des lasers violets alors il y a eu des tweets de bilal assani qui ont été exhumés un des trucs anciens avec une vraie mauvaise foi d'ailleurs il faut dire qu'on lui reproche de manquer de respect aux victimes des attentats ou d'être antisémite carrément ouais écoute j'ai bu ça mais j'ai envie de leur dire ça sert à rien d'inventer des polémiques à deux balles si vous voulez taper sur bilal assani sa chanson suffit écoute je l'ai écouté oui ben on a bien aimé nous cette chanson bon après moi j'aime le hard rock en même temps mais bon quand même je le trouve survendu ouais il est génial bilal assani il ose mettre une perruque et tout le monde se gargarise non mais une perruque on te vend elton jeune et au final t'as jonathan lambert rendez-nous à cdc putain du rock man évidemment nicolas cante loup et ses auteurs philippe cavervière et le rend vacillant et arnaud de manche avec julie tous les jours sur europa et